La première des armes c'est la parole. On ne peut pas s'en engueillir de la mort d'un homme. On est là pour stopper une infraction. Le GIGN, groupe d'intervention de la Gendarmerie Nationale, oeuvre d'un... D'autres Espagnols dont Michael Pradera de la ONCE dans ce groupe, 4 Italiens, Simoni de la Saeco, Perron de la formation CSC, Nardello de l'équipe Télécom, et Fabrizio Guilli de l'équipe Bianchi, coéquipier de Yann Ulrich. Il y a également les Suisses Laurent Dufour d'Alessio et Stéph Zampieri de Caldirola. Le Russe Potcharov, on l'a vu tout à l'heure. Jacob Pille, le Danois, deux coureurs de la CSC, donc Pille et Perron. Puis le Russe Petrov de l'équipe Banesto et l'allemand Rolf Aldag de la Télécom. Ça a quand même pris une autre allure la tête du peloton. La vitesse aussi, et d'une toute autre allure. Kééé. Oui, je vous confirme donc que David Millard, qui avait été décroché dans les derniers kilomètres de l'ascension, est bien revenu dans la descente et sur ce faux plat dans le peloton. Yann Ulrich Yashke aussi, mais lui c'est différent parce qu'il s'était un peu imprudemment arrêté longtemps sur le bas côté de la route pour satisfaire un besoin personnel. Sans penser que l'allure du peloton, effectivement, est confirmation. C'est sérieusement élevé. Ça n'est plus du tout la même chanson que ce matin. Là, le peloton a pris une vitesse qui n'a plus rien à voir à une vitesse de croisière. Et Yann Ulrich Yashke est obligé de rentrer dans les voitures. Et je peux vous dire qu'il met un petit peu de temps pour revenir à l'arrière du peloton où quelques coéquipiers sont venus chercher des bidons mais ne se sont pas attardés. Ça aussi, c'est un signe qu'il ne trompe pas. Peloton à vitesse, on a quand même 60 km heure là sur ce plat. Avec Thomas Vauclair, coéquipier de Walter Beneteau qui lui est dans le groupe de tête. Thomas Vauclair, le jeune coureur de l'équipe Brioche-la-Boulangère de Jean-René-Bernodot et Philippe Rimbaud, vainqueur cette année du Tour de Luxembourg avec deux victoires d'étape à la clé. Et nous sommes à nouveau avec le groupe de tête et Alexandre Boccharov ici à gauche en dernière position. À droite, c'est Manuel Beltran. Le bleu qui a viré au jaune tout à l'heure. Thierry ! Oui, arrête Thomas Vauclair qui a failli, comme on dit, aller par terre. Tout simplement parce qu'il a coincé un papier d'alu dans sa roue avant. C'est quelqu'un qui a dû s'alimenter et jeter un prudemment à poser le papier d'alu comme on fait généralement. Mais avec le vent qui aille, un petit vent quand même, il est venu se prendre dans la roue avant. Et bon, c'est toujours un petit peu embêtant. Donc Thomas Vauclair a préféré s'est arrêter prudemment, enlever tout ça. Et le voilà revenu à l'arrière d'un peloton dont l'allure est toujours autour de 55-60 km heure. Et un peloton qui commence à s'étirer sérieusement. L'accélération va faire mal. Et les pentes qui se profilent encore plus. Portée d'aspect, montée, portillon, paire aux sourdes. Avant l'arrivée à Loudanviel. Les coureurs du peloton doivent arriver à Argin. Avec sa forêt de Magnal de Moussaou. Et sa source des huit fontaines. Audressin, Argin, Ocasin et Lartin. Les quatre communes qui se succèdent. Oui, à noter que, puisque vous venez de citer Audressin, que les coureurs viennent de passer. Eh bien, Audressin constitue l'un des derniers centres de l'artisanat du sabot d'art dans les Pyrénées. Argin, c'est l'église du XIXe. La collée au vestige de l'ancienne église romane. Tout est en un. Toutes ces communes se terminent en un. Et ce soir, à Loudanviel, tout se terminera en Viel, justement. Avec Estarviel et Loudanviel, je crois, Jean-Paul, qui est juste à côté de Loudanviel. Exactement. Loudanviel, Loudanviel, Loudanviel. Il ne faut vraiment pas se tromper. Nous sommes amis, parcours dans cette étape. 96 kilomètres ont été parcourus. Il en reste autant. 14 minutes dans la musette des 17 échappés. 14 minutes glanées avec la bénédiction du peloton. Ce joli coup tenté par l'équipe de Lance Armstrong. Projeté vers l'avant, l'un de ses équipiers les plus solides, l'excellent escaladeur espagnol Manuel Beltran. Un ancien, Beltran, qui avait commencé sa carrière auprès de Tony Rominger. Qui était avec Ulrich en début de saison dans l'équipe Team Coste. Une équipe qui a fait faillite après de multiples déboires. Armstrong et la plupart de ses coéquipiers sont passés dans la formation Bianchi. Et quelques autres sont allés ailleurs. C'est le cas notamment de Beltran. Mais aussi de... Je pense qu'il y avait comme autre changement d'ailleurs. J'allais vous parler de Garcia Casas. Mais lui c'est Big Mataubert qui l'a quitté au dernier moment. Pour aller justement renforcer Ulrich qui avait perdu Beltran. Alex Stuleux avait pris la peau de la escampette un peu plus tôt. Par contre je suis curieux de savoir, je ne me souviens plus, combien ont pu faire de courses ensemble sur le même maillot Coste, Beltran et Ulrich. Ça se trouve ils n'ont pas finché le course. Ulrich n'a pas fait beaucoup de courses avec... Il n'était pas aussi appuyé de la Sarthe, je ne sais pas. Le maillot de Coste. Autour de Cologne. Ça n'est incontestablement plus le même rythme. Les trois escales tels désormais. Artecci est venu aider l'Andalouse et l'Opez de Mounain. Oui, dans les pentes, il n'arrive pas à le faire. Mais en revanche, plus basse qu'autre chose. L'association entre Euskaltel et Bianchi pour combler l'écart. En tout cas, ne pas le faire enflé dans des proportions délirantes. Les rivaux d'Amstrong, Ulrich, Zubeldia, Maillot qui se sont dit qu'il était largement temps d'intervenir avant que l'écart ne prenne des proportions incommensurables. 14 minutes, ça fait beaucoup. Déjà, pour la victoire d'étape, c'est quasiment foutu. Pour les coureurs qui sont derrière. Et plutôt bien engagé pour ces 17 hommes de tête. pour Simoni, pour Mangin, pour Bettini. Dans Saint-Larry, pour Richard Viranque, pour Boccharoff, pour Dufault. Saint-Larry, à ne pas confondre avec Saint-Larry-Soulan. Il y a deux Saint-Larry effectivement en France. Nous sommes ici encore à Saint-Larry dans la Riège. Et nous allons entrer avec les échappés dans le département de la Haute-Garonne dans quelques instants. Et les échappés vont attaquer bientôt, Laurent. Les premières rampes du portée d'aspect. Vous voyez, 4 km du sommet. C'est une montée assez douce au début. De ce côté-là, le portée d'aspect n'est pas très dur. De l'autre côté, le côté où il y a la stèle Casartelli, c'est une montée beaucoup plus exigeante qui monte en palier. Ici, ça monte progressivement. La partie la plus difficile, ce seront les deux derniers kilomètres de ce col de portée d'aspect. Un petit col par ce versant. Mais la descente derrière est très rapide et dangereuse. On s'en souvient malheureusement avec la chute mortelle de Fabio Casartelli. Et puis derrière, ils entameront directement le col de mante qui lui est par contre très dur. Donc là, on pourrait déjà peut-être avoir un petit peu plus de mouvement. En tout cas, pour l'instant, ici devant, ça roule le pépère, ça passe chacun son petit tour. Il y en a qui oublient même de passer. Ils sautent leur tour. Donc c'est une échappée qui progresse gentiment, mais sans vraiment se faire violence. Le peloton, s'il s'active un petit peu derrière, peut réduire l'écart. Mais c'est vrai qu'ici, on n'a pas fait beaucoup d'efforts pour creuser l'écart. Tout comme derrière, les US Postal n'ont pas fait beaucoup d'efforts depuis le départ de l'étape. Et donc, pour l'instant, ce n'est pas eux qui mènent à la chasse non plus. Donc c'est une tactique positive pour eux. Ils se sont économisés dans une première moitié d'étape. Et je pense que ça leur sera profitable pour la suite de la journée. Il y a encore deux difficultés, trois difficultés assez importantes. Le portillon derrière et le paie-ressours d'après le col de mante. Donc là, il va falloir avoir des ressources. Et donc, c'est une bonne tactique d'arriver avec de la fraîcheur dans les principales difficultés du jour. Et ils ont encore 13 minutes d'avance et 17 échappés, emmenés par Paolo Bettini et Michael Rogers. Les deux équipiers de Richard Virenc, les hommes de Quick Seek, David Hammond, qui sont les plus nombreux dans cet échappé. Thierry. Oui, David et Rebelline, alors que le peloton est au ravitaillement et qu'on ne s'est pas arrêté véritablement pour prendre les musettes, eh bien, David et Rebelline. Thierry ? On vous rappellera tout à l'heure, Thierry, parce qu'il y a des coupures dans votre micro. Donc, on va régler tout ça dans un instant. Et vous reviendrez avec nous pour nous dire ce que vous souhaitiez et nous dire. Alors que c'est David et Rebelline ici qui est... Alors, est-il distancé ? Est-il parti ? David et Rebelline. Le leader de la Gerolsteiner qui a perdu trois coureurs depuis le début du Tour de France. Thorsten Schmitt, hier. Alors, Colaf Pollack et Michael Rich avaient abandonné un peu plus tôt. René Asselbacher a abandonné, oui, ce matin. Pollack, c'était surtout dû à ses chutes. Il était un peu comme Asselbacher. Il était couvert de pansements un peu partout. C'était un peu plus tôt. Rotary Chaussonier qui n'a pas réussi à passer la première étape de montagne. toujours cette association entre l'équipe Bianchi et la formation Escaletel. Et la formation Escaletel. Et l'abandon pour Rebelline ? Alors, l'abandon pour Rob Hunter, le sud-africain de... La voiture de son soigneur, il l'a vraiment fait d'un seul coup. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu... Bon, ça roulait vite, mais il était dedans. Et l'italien de la Gerolsteiner s'est laissé décrocher. Alors, est-ce qu'il a un coup de moins bien ? C'est possible. Est-ce qu'il cherche sa voiture ? Je la cherche avec lui, mais ce n'est pas dans ses habitudes. Est-ce que c'est un choix qu'il a fait ? C'est possible. On est à l'entrée du village d'Orgivet. Et la voiture de la Gerolsteiner est à droite. Et oui, je pense que là, il va mettre pied à terre. C'est donc le troisième abandon du jour. L'abandon du coureur italien David Erebellin. Troisième abandon du jour et le deuxième pour la même équipe. Gerolsteiner, après l'abandon de son coéquipier autrichien, René Asselbarar. Décidément pour ces coureurs italiens, bon coureur de classique. Puncheur, comme Rebellin, et hier dit Luca. Eh bien, les Pyrénées sont trop durs. Donc, curieusement, dans cette équipe italienne, dans cette équipe allemande, pardon, avec un leader italien. Il reste un Allemand, un Autrichien, un Suisse et un autre Allemand. Il reste plus que quatre coureurs dans cette équipe. Blanc. Oui, pour vous redire combien le rythme n'était pas très élevé ici dans l'échappée, Steve Zampieri s'est arrêté tout à l'heure. Il a posé pied à terre pour se soulager, pour faire pipi, tout simplement. Et il a perdu une vingtaine de secondes. Il est reparti, il vient de réintégrer ce groupe. Donc, c'est la preuve que, quand on se permet de faire ça, d'une part, on n'est pas complètement cuit, on n'est pas trop fatigué, parce que, sinon, évidemment, on ne s'aventurera pas à s'arrêter comme ça au pied d'un col. C'était dans une pente quand même un petit peu prononcée. Mais puis aussi, c'est la preuve que le rythme n'est pas très élevé, et qu'on a bien compris qu'on allait rentrer sans problème. C'est la confiance que donnent les autres coureurs, parce qu'il a senti que les coureurs n'allaient pas accélérer. Jacob Pille, là, tiens, on a l'impression qu'il se pose des questions. Jacob Pille, dans ce col classé deuxième catégorie, qui n'est pas très dur, sauf sur le final. Avec des coureurs de Bianchi qui n'ont pas encore eu le temps de vider la musette, ils ont toujours la musette sur le dos. C'est une chose qu'on fait rapidement, dès le ravitaillement passé, c'est de prendre les bidons, les aliments, mettre tout ça dans les poches, et enlever la musette, la courroie sur le dos, sur la poitrine, c'est toujours une petite gêne, mais peut-être sont-ils, en fait, depuis le ravitaillement. Ils n'ont pas encore eu le loisir. On vider la musette. Et un autre Jalaber, tiens, qui discute avec Christophe Moreau, et ils sont en train de rigoler tous les deux, Laurent, je ne sais pas ce qu'ils racontent Nicolas et Christophe, en tout cas, ça les fait bien rire. Ils ont passé le col de l'accord. Christophe Moreau, rigolez-moi l'année dernière, avec Carlos Sastre, vous vous souvenez, qu'il y avait une algarade entre les deux coureurs. Là, c'est plutôt mon enfant. J'ai dit, on a perdu le maillot jaune. On reverra tout à l'heure la tête du peloton. Pour l'instant, nous sommes sur l'échappée. Le sommet relativement court. Ce col du porté d'aspect court, mais pentu. C'est toujours une route pas très large. Bon, heureusement que ce n'est pas la pleine bagarre. La place pour tout le monde. Alors, on cherche le maillot jaune, Bernard, vous avez raison. Où est-il, le maillot jaune ? Où est Armstrong ? Est-il complètement caché derrière ses coéquipiers ? Non. Il a fait comme Zampieri, non ? Le maillot jaune est là, derrière, dit une voix. Mais nous ne le voyons pas, Lance Armstrong, sur ces images. Derrière, il y a les équipiers de Scalte, les équipiers de la Bianchi. Il y a Jordan Kepi, le voici. Merci, Jean-Maurice. Lance Armstrong, plus en retrait. Derrière, Mancebo. Sa tête sur le côté. Et qui remonte. Où est, il a dû aller satisfaire un besoin naturel. Remonté par deux coéquipiers. Il va prendre sa place dans les premières positions du peloton, Lance Armstrong. A noter, Christian, que le col du porté d'aspect a été l'un des sommets franchis au départ par les coureurs. C'était en 1910, d'ailleurs, comme le Tourmalet. Et bien sûr, en 2002, franchi par Laurent Jalabert. Alors, ce col du porté d'aspect, qui met en communication la vallée du Gers et la vallée du Salat. Qui est d'une longueur réduite, comme l'a dit Bernard tout à l'heure. Mais c'est l'un des plus escarpés des Pyrénées. Le pionnier de la spéléologie, Norbert Casterey, originaire du Salat, grimpe ce col à vélo. Pour assister au passage du Tour, lorsqu'il était en son. Thierry à l'arrière, coureur distancé, incident mécanique. Oui, crevaison à l'arrière, en fait, pour Bradley Magui, le coureur de l'équipe de la FDjeux.com. Ce n'est pas un bon moment, parce que ça commence à monter sérieusement. Et je vous confirme que David et Réveline étaient quelque peu souffrants ce matin. En tout cas, on l'a vu plier un peu en deux au moment de s'arrêter. Et donc, c'est quelque chose qu'il a complètement réfléchi aujourd'hui au niveau de son abandon. Il a tenté de partir quand même. Il a fait les premiers kilomètres, c'était trop difficile. Il l'a suivi, mais un peu à bout de force. Il a préféré donc s'arrêter au ravitaillement. Une précision à propos de l'avenir de Laurent Lefebvre chez Jean Delatour. Désormais, son avenir, il s'écrira chez Brioche la Boulangère, puisque Laurent Lefebvre rejoindra Walter Benito. Il a signé un contrat de deux ans pour l'équipe de Jean-René Bernardo et de Philippe Rimbaud. Même si, officiellement, la période des transferts, je crois, débute le 1er septembre. Ils sont en discussion seulement. Ce n'est pas signant. C'est vrai que c'est un peu particulier. Ce sera ratifié au 1er septembre. Oui, c'est un peu particulier, puisque les dirigeants de la formation Jean Delatour ont donc autorisé leurs coureurs à les voir ailleurs, puisqu'ils ne sont pas certains de pouvoir rester dans le peloton la saison prochaine. C'est vrai que c'est un beau geste de la part de Jean-Pierre Frati. de libérer ses coureurs, alors qu'ils sont encore sous contrat qu'ils pourraient les garder jusqu'au 1er septembre. Il les a avertis dès la première semaine du Tour. 12 minutes 20 et l'écart désormais entre les échappés et le peloton, emmené par les coéquipiers d'Ulrich, de Mayo et de Zubelvia. Formation Oskaltel et Bianchi, associés avant la grande bagarre tout à l'heure. Et les coureurs du peloton passent à Saint-Larry, avec son église du 19ème, sa vallée de la Bouignane. Et il existe dans cette localité un fromage, qui s'appelle le Pic de la Calabasse. Fromage au lait de vache, fabriqué avec les méthodes ancestrales. Et un, et deux, et trois, et un quatrième abandon aujourd'hui, Thierry. Oui, on avait prévu que ce serait difficile, même si ce n'est pas parti trop vite dans le peloton. La journée est rude déjà, puisque à l'instant même, Raffaele Ferrara, l'italien de l'équipe Alessio, comme prévu, son élastique a cassé. Il a déjà fait l'élastique hier toute la journée. Et bien aujourd'hui, il s'est arrêté au ravitaillement. Et donc, c'est le quatrième abandon du jour. Ce qui doit faire qu'il reste 158 coureurs. C'est exactement ça, Thierry. Le compte est bon. Et Michael Rodgers, lui, eh bien, paye toujours de sa personne. Devant Richard Virante, dans le groupe des échappés. Leur 12 minutes d'avance. Joli petit pécule qu'ils se sont constitués. Avec Walter Beneteau à gauche. Paolo Bettini, le champion d'Italie, juste derrière. Daniel Enardello, l'homme de la télécom à droite. Simoni à l'extrême droite, à l'arrière-plan. En train de resserrer sa jugulaire, la courroie de son casque. Dans l'ascension du portée d'aspect. Au sommet, il restera encore 88 km à parcourir. Et trois cols à franchir. Monte, Portillon, Péressourde. Bradley McGee en difficulté à l'arrière de la course. L'Australien, premier match-room du Tour. Distancé. Champion du monde de poursuite. Contraint justement à une poursuite derrière le peloton. Il y a 15 jours, il était en jaune. Il avait gagné le prologue devant Millard. Et aujourd'hui, Millard et McGee sont lâchés. 11 minutes 40. Les cartes décroirent désormais plus vite. Avec ses coéquipiers. De Jan Ulrich, notamment Daniel Beck. Devant, avec Artecce. Avec Lopez de Munayne. Et les coéquipiers d'Amstrong. Sans Amstrong, il n'est pas revenu dans les toutes premières positions. Alors que les champions d'Allemagne, Eric Zabel et de France, Didier Rousse, sont là. Il n'est pas revenu se placer au même endroit à Amstrong. Il n'a pas sa place habituelle dans le peloton. Déjà le scénario, on n'est pas celui que l'on connaît. Mais Millard, à l'arrière. Distancé comme McGee. Vous avez un scénario inhabituel dans cette étape. Avec donc cette longue échappée dans laquelle Beltran, coéquipé d'Amstrong, a pris place. Comme s'il y avait effectivement un changement de leader. Comme si Amstrong n'était plus sûr de lui. Comme si ses coéquipiers ne le savaient pas non plus. Et bien maintenant, Lance Amstrong n'est pas revenu dans les toutes premières positions du peloton. Alors que Rodgers continue à emmener devant Richard Viranque. Tout près du sommet, Laurent, maintenant. On n'est plus très loin du sommet. Il reste 500-600 mètres maintenant jusqu'au sommet. C'est toujours Rodgers qui accélère progressivement le rythme. Devant Richard Viranque. Je pense qu'ils vont, comme tout à l'heure, essayer de passer Viranque en tête. Et puis les deux coureurs de Quickstep d'Avitamont, ces deux équipiers, dans la roue pour essayer de creuser les cars encore davantage avec ses poursuivants. C'était un peloton qui occupait, enfin un peloton qui est échappé, qui occupait toute l'âge de la route dans l'essentiel de la montée. Et ça accélère à peine maintenant, à quelques hectomètres du sommet. Et je vous dirai, je suis très attentif et je vous dirai le placement au sommet, si j'arrive bien sûr à voir. Parce qu'il y a le Dac qui commence à peiner un petit peu, qui a perdu déjà trois longueurs. Merci Laurent, on va essayer, vous sur la moto, nous ici, et avec Radio Tour, à vous donner toutes les précisions naturellement. Thierry, David Millard, ça ne s'arrange pas ? Non, pas du tout. Il y a aussi un autre garçon qui est au plus mal, à hauteur de la 13-14ème voiture des directeurs sportifs, c'est déjà beaucoup, c'est Eric Verbrugge, qui souffre. Il est tombé deux fois, il a fait de gros efforts hier dans les ascensions, et là aujourd'hui il est en train de payer ses efforts. Et puis David Millard, comme tout à l'heure, qui monte à son train le plus vite possible, mais ça n'avance pas beaucoup. En énorme difficulté au niveau de la respiration, qui tousse aujourd'hui, qui souffre vraiment, il tousse. J'ai un peu une expression pas très jolie, mais qui vient de cracher, parce que ça fait un moment qu'il n'arrive plus à avancer. Et puis juste devant lui, il y a un autre Australien qui n'est pas très bien, parce qu'il a dû faire un gros effort pour rentrer, et qu'il n'est pas au mieux aujourd'hui. C'est Bradley Maggie, voilà trois garçons en difficulté. Verbrugge, Millard et Maggie. Richard Virenc, devant Laurent Dufault et Paolo Bettini, c'est le passage au sommet du col du portée d'Aspé. Virenc était déjà passé premier au sommet du col de l'Accorre, et deuxième au col de l'Attrape. 20 points supplémentaires dans son escarcelle, il en avait déjà accueilli 30 au col de l'Accorre, et 15 au col de l'Attrape. C'est-à-dire qu'il sera toujours ce soir et plus que jamais maillot à poids du meilleur grimpeur sur ce Tour de France 2003, Richard Virenc. Un scénario idéal pour lui pour l'instant, avec cette longue échappée. Aucun de ses rivaux au maillot à poids dans l'échappée. Et Virenc en profite. Virenc était déjà passé en 95 en tête de ce col. Et d'autres coureurs lâchés à l'arrière du peloton, avec des maillots de la Kélmé, qu'on avait pourtant pris l'habitude de voir briller dans l'école. Avec Natassa qui a été distancé, avec Munoz. Et Frédéric Finot est en difficulté, lui qui avait brillé sur la route de Nevers, notamment, où il s'était emparé justement du maillot à poids. Alors là, dans les vrais cols pyrénéens, ce n'est pas la même chanson pour Frédéric Finot, ce dossard 215. Sandy Kazar, le 91, à gauche, qui a tant souffert hier. Et puis le 62 de la Cofidis, c'est Médéric Klein. Voilà le maillot jaune de Lance Armstrong, derrière les armes, dans ce peloton. Il a une position qui n'est pas la sienne d'ordinaire, il a reculé. Il se protège. C'est normal, à partir du moment où c'est une autre équipe qui roule, il a au contraire intérêt à s'y être resté à l'arrière. Faire croire que lui est moins dans la course, et que c'est plus Beltran qui est dans la course, pour inciter les autres coureurs à rouler. C'est une bonne position, alors que là, pour Fred Rodriguez, ce n'est pas une bonne position. Thierry Landis qui a dû s'arrêter. Oui, incident mécanique pour Floyd Landis, attendu à l'instant même par son coéquipier Victor Hugo Peña, simplement un problème de dérailleur. Il s'est bloqué, la roue arrière s'est bloquée, alors qu'il venait à hauteur de Johan Brunel pour récupérer un bidon. Et le petit incident sur le côté qui était un petit pont avec des blocs de béton a failli envoyer quelques coureurs par terre, notamment Fred Rodriguez qui a évité la chute de très très peu. Et puis les deux qu'il met derrière, c'est Lataza, il est au plus mal depuis ce matin, il souffre dès que ça s'accélère. Et à ses côtés, c'est le Colombien Ivan Parra qui est venu à sa hauteur, qui avait souffert aussi hier dès que la route s'élevait. Alors que Landis et Peña sont repartis dans un rythme qui n'a rien à voir avec les deux qu'il met, que je suis pour l'instant. Et toujours grosse difficulté pour Maggie, énorme souci pour David Millard et pour Rick Verbrugge. Derrière un peloton qui monte maintenant à allure très régulière et à un rythme élevé. Là par exemple, la moto indique 40 km heure et je peux vous dire que la route n'est pas plate, loin s'en faut. Et Thor Torusov, le Norvégien du Crédit Agricole, lui aussi en difficulté dans les dernières positions du peloton. Alors que Landis et Victor Hugo Peña reprennent leur place. Samuel Dumoulin ici à gauche, va tenter de s'accrocher au maillot bleu pour conserver sa place dans le peloton. Il y a Derek Fineau encore ici, Santiago Botero, le 21, courant de la télécom, décidément il passe complètement à côté de son Tour de France. Pour équipier de Ulrich, c'est Daniel Beck qui a roulé tout à l'heure, longtemps, pour réduire l'écart. Lopez de Munain toujours en première position, le maillot orange de Scaltel. Christophe Moreau ici en troisième rideau à droite. Thierry. Oui, ça lâche derrière, avec Thor Ousseroth qui a commencé à lâcher. Il y a Daniel Beck, le coéquipier de Jan Ulrich qui est en train de lâcher. Ça va mal pour l'équipe Lotto-Domo qui est en train de lâcher aussi prise. Avec Hans De Klerk et l'Australien Nick Goetz. Lataza et Parra en ont profité pour revenir dans ce groupe qui va se composer. Enfin, on ne se compose rien du tout. Chacun montre à son rythme. Il y a aussi le petit Samuel Dumoulin qui est en difficulté mais qui se bat. Avec à ses côtés Yuri Krischof. David Lataza pour l'Espagnol de la Calmet. Des cramponnés. Dans l'ascension du portée d'aspect. Daniel Beck, donc le numéro 132 ici. C'est courant dont nous parlait Thierry. Il y a un instant. Avec Nick Goetz. Le C-145 avec Hans De Klerk le 144. À nouveau David Lataza. Donc Calmet, la plus ancienne formation du peloton. Nick Goetz, il se bat pour chaque étape de montagne pour lui. C'est vraiment la grande bagarre pour pouvoir terminer dans les délais. Et Ulrich qui revient dans les premières positions. Derrière Lopez de Mounain avec deux équipiers avec lui. Avec encore David Platza complètement à droite. Avec Imer Zubeldia à l'extrême gauche dans la roue de Jan Ulrich. Maillot de la Bianchi. Maillot de Scaltel. Fabrizio Guilli dans le groupe de tête. Vient demander à Alain Galopin ce qui se passe. Alain Galopin, directeur sportif adjoint de la Bianchi. Le directeur sportif, c'est Rodi Pévenage. Homme de confiance de Jan Ulrich. Simoni, Kaldag, Radera. Beltran. Christophe Mangin. Le Sars 97. Jacob Pile devant lui. Puis Daniel Lenné et Nardello. Ça me met du portée d'aspect où Richard Véran qui est passé en tête tout à l'heure. et que le peloton franchira dans quelques minutes. Thierry, David Millard, le calvaire continue. Oh oui, j'ai eu le temps de jeter un coup d'œil. La route s'élève. Mais je le vois, je l'ai aperçu en contrebas. Et c'est presque dramatique. Une nouvelle fois, des images qu'on n'aime pas beaucoup. Surtout avec des garçons aussi sympathiques qu'à David Millard. Mais là, je pense qu'il a vraiment beaucoup, beaucoup de mal à respirer. C'est ce que j'ai pu constater en restant tout à l'heure à sa hauteur. Et il est en difficulté. Il est quasiment à l'arrêt, quasiment à l'agonie. Et je me demande comment il va finir aujourd'hui l'étape. Surtout comment il pourra la finir dans les délais. Alors qu'à l'instant, Laszlo Baudroghi vient d'être largué par le peloton. De même que Paolo Bossoni, l'italien de la Caldirola. Et puis trois coureurs de l'équipe de la Tour. Avec maintenant Jean-Patrick Nazon qui est lâché. Oui, avec aussi Frédéric Finneau, on l'a vu et vous le disiez tout à l'heure. Avec Yuri Christophe. Distancé Marion Harry. Toureur de Jean-René Bernodeau. On avait vu dans les premiers jours du Tour. Il s'était fait d'ailleurs sermonné par Jean-René Bernodeau. Qui lui avait dit, mais tu ne dois pas bouger toi dans la première semaine. Tu es là pour apprendre. Ne fais pas trop d'efforts, il faut en garder sous la pédale. L'OPS de Mounein, spécialiste des pentes extrêmes. On voit du chrono contre la montre. Vainqueur d'un prologue du Dauphiné libéré à la Bastille il y a quelques années. Et la silhouette de Jan-Ulrich juste derrière. Avec David Plaza, avec Christophe Mouneau en tête de ce peloton. Jan-Ulrich. L'homme fort du Tour depuis 48 heures. Vainqueur du Grand contre la montre entre Gaillac et Carmo. Cap découverte. Qui a surpris Armstrong hier dans la montée vers le plateau de Bonasque. Du grappilleur de nouvelles secondes. 7 précisément. Plus les 12 de bonification. Pour lui permettre de revenir à 15 secondes seulement du maillot jaune. Alexandre Vinokurov. Le Kazakh est en 3ème à 1-0. Et Vinokurov qui est là aussi bien sûr dans les toutes premières positions. À côté de Zubeldia. Un plateau encore nombreux. Mais avec de plus en plus de coureurs. Qui sont décamponnés. Malgré la rudesse de la pente. Le dernier kilomètre est pratiquement à 10% de moyenne. Ce col n'est pas très long. Mais avec les deux coureurs de Scaltel en tête. Lopez de Mounienne. Notamment. Il faut escalader ce col à une bonne allure. Et quelques coureurs connaîtront des difficultés. S'il leur sera difficile de revenir dans la descente. Parce qu'elle n'est pas très longue. Et tout de suite après on recommence le col de Montée. Oui justement des coureurs en difficulté. Comme Nicolas Vogondi par exemple. Ancien champion de France Thierry. Oui c'est pas encore la grande bagarre devant. C'est la grande lessive derrière. Rodriguez, McEwen viennent d'être lâchés. Et puis là juste devant moi. Un groupe d'une trentaine de coureurs. Est en train de lâcher prise. Mais le peloton est très très étiré. Pas forcément en file indienne. Mais on saute par petits paquets de 10 ou de 12. Là j'aperçois au loin. Un groupe avec Axel Merckx. Qui est en train de lâcher. Avec un des garçons qui a beaucoup travaillé hier. Alvaro González de Galdéano. Le coureur de la 11C. Et c'est un peu comme hier. Sur cette ascension difficile à un train soutenu. Baden Cook aussi qui est en train de lâcher. Et bien Nicolas Vogondi une fois encore. C'est la grande lessive. On va en avoir partout. Et maintenant il va falloir s'organiser sérieusement. Pour pouvoir rentrer dans les délais. Mais beaucoup de garçons vont avoir du mal à rentrer dans les délais. Quand je dis beaucoup. Ça pourrait bien être entre une dizaine et une vingtaine de coureurs. McEwen et Rodriguez. On les a aperçus aussi distancés par le peloton principal. Ball emmené par Lopez de Munaïn. Pour Mayu et Zubeldias. C'est leader. Alors que le peloton arrive au sommet du portée d'aspect. Avec un retard de environ 10 minutes et 35 secondes. Top 10. 40 précisément. Pour Lopez de Munaïn. Qui emmène donc ce peloton. Prené officiel il y a quelques secondes de plus. L'écart maximal tout à l'heure. Pris par les échappées. Était de 15 minutes et 14 secondes. Et le peloton se lance dans la descente. Descente redoutable avant de remonter vers le col de Mante. Avec un Rolf Aldag qui tente de s'accrocher le rang. C'est dur pour le Grand Allemand. Aldag il est dans le dur depuis le début. Il s'accroche. On l'avait vu d'ailleurs dans l'étape que Richard Virenc avait gagné à Morzine. S'accrocher longtemps au basque de Richard Virenc. Et bien aujourd'hui depuis le départ de cette échappée. Il me semble fatigué. Il me semble pas au mieux. Avec un grand braquet. En force il essaie d'accrocher ce groupe. Il perd quelques mètres. Il revient. Il fait l'élastique. Sur un groupe qui continue sa progression. Mais où il n'y a aucune attaque. Où le rythme n'est pas excessivement soutenu. Ça a accéléré un petit peu pour le Grand Prix de la montagne. Ils sont maintenant dans le col du Mante depuis déjà 3 kilomètres. C'est vrai que la pente ici est très raide. Et Aldag accuse le coup pour l'instant. Je pense qu'il aura beaucoup de peine à rester avec ces courants là de toute façon. Charles Aldag le courageux dans ce groupe qui comprend donc toujours 17 membres. Puisque Aldag tient avec Michael Rodgers. Toujours en première position Richard Virenc son leader dans son maillot à poids préféré. Juste derrière lui. Et puis Beltran. Steph Zampieri le suisse dans le maillot jaune de la Caldirola à droite. Et à gauche Laurent Dufault. Au centre Pradera. Maillot rose de la on ne sait. Rodgers qui accomplit un sacré boulot. L'espoir du cyclisme australien. Père australien, mère néerlandaise. Maqueur du Tour Down Under l'an passé. Qui a accompli de gros progrès cette année. Formidable rouleur. Lui autorise les plus grands espoirs. Après ses succès autour de Belgique, autour d'Allemagne et la route du Sud cette année. C'est son grand frère qui l'a initié au vélo. Un peu comme McGee. Ça se fait en famille souvent. Et en Australie aussi. Avec McGee et Rogers. Attention à la descente du portée d'aspect. Descente étroite, très pontue. Nous sommes derrière Samuel Dumoulin ici. Descente du portée d'aspect pour Samuel Dumoulin et le peloton. Alors que les échappés, eux, ont déjà attaqué le col de Monte. Que Dumoulin va retrouver sa place dans le peloton. Le col de Monte qui est porté sur le livre de route comme étant une montée de 7 km à 8,2%. Mais en réalité, ça monte un peu plus longtemps que ça. Parce qu'il y a 3 à 4 km avant d'attaquer vraiment le col de Monte. Qui sont eux aussi en montée. Voilà la tête de la course qui a véritablement attaqué le col de Monte. Le col de Monte franchi à 14 reprises par le Tour de France déjà. La première fois, c'est en 66 avec l'Espagnol Galera. Alexandre Bocherov devant Walter Beneteau. En tête du groupe. Troisième position, Laurent Dufault. Alors qu'il y a un souci pour Pierrick Fédrigo, semble-t-il, à l'arrière. C'est l'objet de s'arrêter. Trois en roue arrière, semble-t-il. Voilà la... J'ai d'attendre Pierrick Fédrigo. On vient de le dépanner. Dans une descente comme celle-ci, il a préféré s'arrêter immédiatement que de continuer à plat. Il pouvait présenter un grand danger de déjantage. Alors qu'à l'avant, Aldag lâché, Mangin lâché. Gouidi lâché, Laurent. Gouidi le premier à lâcher. Ensuite, c'est Jacob Pille qui s'est écarté. Aldag, Christophe Mangin, Agveni Petrov aussi qui a perdu le contact. Et qui essaie, au bout d'un effort, de recoller avec ce groupe. Qui est amené par Bocherov, qui fait l'essentiel de la montée pour l'instant. Et Zampieri qui lui prend le relais. Ces deux coureurs essaient de verser à l'allure. Et maintenant, c'est Michael Rogers qui vient à son tour d'être décramponné de ce groupe de têtes. Oui, avec le boulot qu'il a fait, ce n'est pas vraiment surprenant. On va retrouver les plus costauds. Bettini s'accroche aussi avec Daniel Nardello. Il a quelques mètres de retard sur Simoni. Un groupe de têtes qui explose dans la montée du col de Mantes. Avec Walter Beneteau au premier rang. Juste à côté de lui, Richard Virenc. Le maillot à poids du meilleur grimpeur. En danseuse, Stéph Zampieri pour Suisse de la Caldirola. Oh, délicieux accent. Elle va être un peu nuillée, Richard. Il va perdre deux équipiers d'un coup. Dufault, Pradera, Bocherov. Perron, résiste encore. Simoni tente de s'accrocher. Bettini s'accroche aussi. Et Nardello encore. Bouche grande ouverte. Maillot largement ouvert sur le torse. Gerdebou, à la sortie de Gerdebou, il y a deux kilomètres qui sont pratiquement en 9%. Après, ça va un peu mieux. Il y a un kilomètre à 7. Et après, ça recommence. Très dur, ce col de Monté. Il nous rappelle la tragédie de Luis Ocania. 10 minutes et 27 secondes d'avance encore pour ce groupe d'échappés qui ne compte plus qu'une dizaine de membres maintenant. À l'arrière, des coureurs décramponnés. Thierry ? Oui, alors, pour David Millard, la situation est grave. En tout cas, elle est très compromise. En revanche, des garçons comme Médéric Clac s'est fait une énorme frayeur dans la descente. Il a été obligé de déchausser le pied gauche pour réussir à rester sur la route, à se remettre sur la route. Et Dieu merci, il a un centre de gravité assez bas. Donc, il a réussi à rester. Sinon, il faisait la chute de sa vie. Il était dans la rue de Bradley Magui qui ont rejoint quasiment Samuel Dumoulin qui étaient tout prêts de rentrer dans le peloton. Mais il y a une nouvelle accélération du peloton qui est en file indienne désormais. En tout cas, en ce qui concerne la queue de peloton, on est en file indienne. Et devant, le rythme s'est vraiment élevé et la bagarre ne devrait pas tarder à commencer. C'est en général comme ça que ça démarre. Christophe Moreau, bien placé ici, tout près d'Alexandre Vinokurov. Vinokurov placé dans la route d'Inkapi. En général, c'est Armstrong qui est à cette position-là. Didier Ous, le champion de France, tout près de Christophe Moreau, en 8 ou 9ème position. Forcing des coureurs espagnols de la formation escaltel pour réduire l'écart, préparé peut-être dans l'un des cols suivants. Une offensive de Zubeldia ou de Mayo, 4ème et 6ème du classement général ce matin. Zubeldia à 4'16 d'Armstrong, Mayo à 5'20 minutes. N'oublions pas qu'une trentaine de kilomètres après le col de Monté, le tour va pénétrer en Espagne pour quelques kilomètres. C'est la seule fois où il va entrer en Espagne. Seule fois où il quittera l'Hexagone dans ce tour du centenaire. Oui, et on peut être sûr que les Espagnols auront à cœur de se montrer devant à ce moment-là. Il y en a déjà deux qui sont devant. Beltran Pradera. Et Rodgers distancé, Laurent nous le disait il y a un instant. Il a fait un gros, gros travail pour Richard Viron, que jeune Australien. Désormais, il faut négocier au mieux la fin de l'étape. C'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça, oui. Laurent. Non, il n'est pas loin du tout. Il a accusé le coup sur l'accélération de Zampieri. Il a perdu à une centaine de mètres et puis il refait son retard en millimètre par millimètre. Il gère sa montée, Rodgers. Je pense qu'il était un petit peu asphyxié sur l'accélération. Et devant, sa monte groupée quand même. Donc ça lui permet de garder un petit peu le contact. Il reste proche des voitures suiveuses et donc avec une certaine expérience déjà, il arrive petit à petit à refaire ce retard. Il doit revenir, je pense, dans le groupe de tête à condition que celui-ci n'accélère pas nouveau. Et toujours Lopez de Mounein. dans le peloton avec Christophe Moreau avec Didier Rousse ici, derrière Alexandre Vinokurov. Près de Giuseppe Guerini et de Jan Ulrich. En route, Jan Ulrich, deuxième au classement général à 15 secondes. On a changé de vitesse. On a déjà changé de vitesse avec les équipes Oskaltel et Bianchi. Et le 141, Roby McEwen, Mayo vers l'an passé. à l'arrière, distancé, Thierry McEwen. Oui, Roby McEwen, juste derrière lui, distancé aussi. Leonardo Bertagnolli, l'Italien de l'équipe Saeco. Et puis là, quatre coureurs qui sont lâchés. Beaucoup de Kelmé qui sont mal. David Munoz, c'est quand même le troisième cohort de l'équipe Kelmé qui est à l'arrière. Et juste devant lui, il y a Julian Uzzano, les Kelmés, en grosse difficulté aujourd'hui. il y a Thomas Lizet aussi le coéquipier d'Anno Ulrich qui est là, mais c'est plus normal vu son gabarit. À côté de lui, on a Léo Van de Bon, le coureur de la loto qui n'est pas non plus dans un bon jour. Et puis Marc Woters, le belge de l'équipe Rabauvanc qui a son tour lâché. Tout le monde à l'arrière du peloton est en danseuse. C'est difficile pour Gonzales des Galdéanos, c'est difficile pour une cinquantaine de coureurs. Oui, pour Bertolini aussi, Gonzales des Galdéanos vient de le dépasser. Bertolini, le 203, Christian, puisque nous sommes sur les pentes du col de Monté où habitait Serge Lapébi, nous pouvons parler aussi de la Lapébi qui va se dérouler le dimanche 7 septembre à Luchon et qui empruntera ces pentes du col de Monté. Une Lapébi divisée en trois avec la Lapébi proprement dite, la Serge Lapébi et la Di Lapébi. Laszlo Baudrogi, Thomas Vauclair, Baden Cook dans ce groupe de coureurs lâchés avec également Ouvé Péchel qui avait réussi un très bon contre la montre. On verra quatre découvertes avec Dario Andriotto, Baden Cook ici le dossard 93, le maillot vert. Lâché encore Nicolas Vogondi dans ce groupe, l'ancien champion de France avec également la perçue le dossard 214 de Christophe Edalen. Chaine coureur rare des choix de Jean Delatour. Baden Cook, maillot vert. Lui, son seul objectif c'est de finir sans trop puiser dans ses réserves. Il a huit points d'avance au classement par points. Sandy Kazar en grosse difficulté hier. Sandy Kazar qui se sentait inutile, nous disait-il. Marion Harry dans ce groupe également. Christophe Edalen, Sébastien Hinault qui a chuté un peu plus tôt nous disait Thierry. Avec Nicolas Vogondi, l'ancien champion de France, distancé. Avec Michael Bogert, l'ancien champion des Pays-Bas, lâché. Avec Laszlo Baudroghi également. Le coureur partit en galère pour cette fin d'étape, Thierry. Vingtaine de coureurs en réalité avec Philippe Gaumont et Damien Nazon côté français en plus notamment de Nicolas à Vogondi. Une vingtaine de coureurs qui bénéficient d'une descente et qui à 7 km avait déjà lâché une dizaine de secondes. Mais cela devrait faire un gros péto donc je ne suis pas très soucieux. Je me soucie beaucoup en revanche de David Millard qui est en énorme difficulté derrière et qui éprouve beaucoup de mal à respirer et qui est vraiment on ne voit pas très bien comment certains directeurs sportifs me disaient on ne voit pas très bien comment il va pouvoir aller jusqu'au bout aujourd'hui. Le peloton vient de passer à Guerre-de-Boue Guerre-de-Boue qui date du 17ème siècle lors du percement de la route forestière jusqu'à Koundou sur l'ordre de Colbert et cette route avait été créée pour fournir des mâts à la marine. Le peloton ici avec un Armstrong que j'ai noté en 16ème position dans ce peloton emmené toujours par les équipes Euskaltel et Bianchi qui ont équipé de Zubeldia à Mayo d'une part et Yanul Rich d'autre part. Le peloton de plus en plus étiré avec de plus en plus de coureurs décramponnés sont obligés de lâcher prise. Le dernier recteur il est de 9 minutes 30 entre les hommes de tête et le peloton. Les lâchés du groupe de tête Aldag, Petrov, Pille, Mangin sont à 50 secondes des premiers. Fabrizio Guidi est à 2 minutes 30 pour l'équipier de Ulrich qui ne lui sera certainement d'aucune utilité aujourd'hui. Thomas Vauclair ici le Star 189 Damien Nazon on remonte avec Christophe Edalen avec Philippe Gaumont là-bas avec Sandy Kazar avec Laszlo Baudregui avec Michael Bogert avec Baden-Cook Il est très dur ce col de monté et il n'y a pratiquement jamais besoin d'attaquer dans le col de monté il suffit de monter très très vite et ça dégresse à l'arrière ça dégage à l'arrière Garcia Costa distancé aussi la sélection se fait facilement par l'arrière dans ce col André Anoué lâché également et en tête de la course et Roger c'est revenu devant Richard Viron Roger c'est rentré tout à l'heure juste après que je vous indique qu'il était en train de plafonner à quelques cinquantaines de mètres et puis il est rentré il s'est remis devant c'est pour vous dire si ce groupe pour l'instant monte à un rythme régulier un rythme raisonnable mais pas un rythme infernal et comme le disait Bernard Temenay c'est vrai que c'est un col difficile il faut savoir gérer son effort et derrière je pense que c'est un petit peu pour imaginer un petit peu il faut quand les prunes sont un petit peu mûres il suffit de secouer un petit peu et ça tombe tout seul et c'est un petit peu ce qui se passe dans le peloton il y a beaucoup de coureurs qui sont à bout de force et il n'y a même plus besoin d'attaquer ils se font lâcher automatiquement tout seul et ils auront beaucoup de peine à rallier l'arrivée sans être en danger pour les délais en tout cas ça va être difficile pour beaucoup les délais aujourd'hui il va falloir contrôler ça de près parce que cette échappée n'oublions pas a pris pas mal d'avance et elle va mettre en danger pas mal de coureurs qui déjà sont lâchés à l'arrière et qui ont d'avance 10 minutes de retard sur les échappées et oui et oui alors la pointe de Rogers qui sera essentielle à Virenc il l'a déjà été mais après le col de Mante parce qu'il y a une une longue vallée jusqu'au pied du col du Portillon et là il sera bien content Richard Virenc d'avoir encore des équipés avec lui il y a une bonne vingtaine de kilomètres entre Saint-Béat et je crois que c'est Bozost qui est montre entre Saint-Béat qui est la fin de la descente de Mante et le début du col du Portillon il y a une grosse cassure dans le peloton dans ceux qui étaient pour l'instant ensemble il y a quasiment une cinquantaine de coureurs qui sont en train de lâcher prise je suis derrière un petit peu coincé est-ce qu'on ne peut pas aller au milieu bien sûr mais bon il y a Nicolas Portal qui est en train de lâcher prise il y a Benoît Poilvé enfin Nicolas Portal s'est rafraîchi pour essayer de repartir un petit peu il y a Benoît Poilvé il y a Noé il y a Dacruz qui est en train de laisser de lâcher prise il y a Villinga aussi alors il y a quoi il y a 50 coureurs 60 coureurs qui vont être distancés c'est un peu comme hier on va se retrouver avec quoi une vingtaine de coureurs et sans doute les 10 premiers au classement général on a vu aussi Juan Miguel Mercado Mario Hartz dans ce groupe distancés également avec des coéquipiers de la CSC notamment Christensen ici le dossard 74 Eric Zabel qui est là l'an 10 des coéquipiers d'Armstrong qui ont dû lâcher prise Victor Hugo Peña me semble-t-il il y a Swartogradi également dans ce groupe de plus en plus nombreux les lâchés dans l'ascension du col de Mante alors qu'il restera encore deux ascensions Ludovic Turpin également ici qui ne peut pas suivre le rythme le coéquipier de Nicolas Portal avec Pavel Padernos ici encore un coéquipier d'Armstrong distancé avec Juan Miguel Mercado qui est ici à droite le dossard 37 devant Padernos sa grande silhouette Eric Zabel maillot de champion de l'Allemagne largement ouvert la courte vente de Hoover est ici aussi on remonte la file des coureurs distancés Eric Franco Pellizzotti un peu plus haut encore un équipier d'Armstrong Bernard oui là c'est Ekimov qui bon on n'est pas vraiment sur son terrain ici c'est Juan Antonio Flecha vainqueur d'étape à Toulouse Christophe Oriole distancé Thierry il y a aussi Sylvain Chavanel qui a été distancé Juan Antonio Flecha distancé Christophe Oriole pardon distancé les gros rouleurs de l'équipe S-Postale vous l'avez dit ont lâché prise et résultat des courses et bien il nous reste une quarantaine entre 35 40 coureurs et Santiago Botero est là Comezzo est là aussi il y a encore quand même beaucoup de coureurs dans ce groupe et des coureurs quelquefois un petit peu surprenants mais le rythme va vite et alors il y a quelque chose qu'on verra peut-être Lance Armstrong cela fait au moins 7 ou 8 fois depuis ce matin qu'il lâche son guidon et qu'il fait des torsions il se tourne sur son vélo il tourne le bassin comme s'il souffrait un petit peu du bas du dos et oui parce qu'il expliquait à Armstrong après ses chutes dans le Dauphiné puis ensuite à Maud qu'il avait eu le bassin légèrement déplacé effectivement avec un osteopath venu d'Italie qui est venu en début de Tour de France pour le soigner on l'avait vu déjà hier dans une descente faire ses mouvements d'assouplissement effectivement de torsion il est étonnant ce Rodgers étonnant il était lâché tout à l'heure il est revenu c'est lui qui roule le plus fort de la pente ça promet pour les années qui viennent on avait vu Miguel Louran apprendre comme ça abandonner deux fois dans le Tour de France être aux alentours de la centième place monter progressivement devenir l'équipier indispensable de Pedro Delgado pour l'aider à remporter la victoire et puis ensuite gagner tout simplement 5 Tours de France d'affilée alors on ne sait pas du tout si Rodgers évidemment est de cette trempe là mais en tout cas le garçon promet sans aucun doute oui lorsqu'un coureur est lâché comme ça mi-pente qui est réussi à revenir et qui est réussi à repasser devant la tête de l'échappée on peut dire que celui-là lorsqu'il aura pris de la caisse comme on dit en termes cyclistes c'est à dire il aura pris de la résistance après avoir parcouru quelques quelques courses très dures et quelques grandes courses à étapes et bien il faut penser que ça sera un bon coureur peut-être un prétendant à la victoire Rodgers qui a fini 4ème à Morzine dans ce Tour de France l'étape remportée par Richard Virang son leader il était juste derrière Sylvain Chavanel il était aussi 8ème à Toulouse il était dans la longue échappée entre Narbonne et Toulouse Rodgers les coureurs qui se frayent un chemin dans une foule de plus en plus dense vers le sommet du col de Monte il a l'air assez bien Simoni avec son 51 son numéro 51 à l'arrière peut-être que l'allure n'est pas trop trop vive n'est pas très impressionnante mais là il a l'air plutôt bien un nouvel abandon sur la route du Tour celui de Rick Verbruck c'est le 5ème du jour après l'Autrichien Solbarer les Italiens Rebelline et Ferrara et l'Africain du Sud Robert Hunter ils ne sont plus que 157 sur la route du Tour et toujours Rodgers devant Richard Verbruck toujours le même scénario avec cet Australien épatant oui toujours la même chose il y a toujours Rodgers qui emmène en rythme de plus en plus élevé pour l'instant avec un gars en petite tenue qui le suit il a dessiné un coeur sur son corps je ne vous dis pas ce qu'il y a écrit dessus non 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 gardez ça pour vous non non mais écoutez il continue à l'emmener vers le sommet à Richard Verbruck Richard qui est porté par la foule ici qui l'acclame beaucoup il y a des supporters aussi de Boccharov qui est l'original de l'étape il habite au pied du col de Mante Boccharov et donc il est vraiment sur ses terres d'entraînement et voilà c'est ses coureurs qui sont maintenant tout proches du sommet ils sont à moins d'un kilomètre du sommet et je pense qu'on va assister à nouveau un passage en tête de Richard Verbruck il n'est pas très inquiété de ce côté là Laurent Dufault se l'a mis le respecte ne lui fait pas le sprint et Richard à chaque sommet creuse davantage l'écart sur ses poursuivants mais ce soir il aura définitivement acquis ce maillot à poids qu'il mérite bien sûr et qui le fait en rêver Oui un sixième peut-être à Paris avec Rogers un petit signe de Richard Verbruck encore pour lui dire c'est bien continue on est exactement bien placé Verbruck passé en tête au col de l'accord au portée d'aspect en deuxième position au col de la trappe alors que Bettini et Nardello sont légèrement distancés sur une accélération Laurent Oui ils sont à 3 mètres c'est pas flagrant mais ça dénote quand même une certaine fatigue une certaine usure et Bettini qui est très irrégulier finalement et on le voit à un moment pédaler très vite monter devant et puis d'un coup se faire lâcher comme ça et là je pense que si c'est Rogers qui mène et Bettini qui est un petit peu en difficulté avec Nardello c'est qu'effectivement il est un petit peu au bout du rouleau et il aura des difficultés à jouer la victoire à l'étape aujourd'hui et ça se passe un petit peu peut-être aussi dans la tête et quand on sent une baisse de régime comme ça on est un petit peu désolé de la situation c'est encore une occasion de manquer c'est pas mon jour et je crois que Bettini ne s'appelle pas malgré tout mais il préserve toutes ses chances bien sûr mais il est apparemment un petit peu fatigué il reste deux français dans ce groupe de tête puisqu'avec Richard Vérion qu'il y a toujours Walter Beneteau mais Christophe Mangin a été tout à l'heure dans ce groupe il a été distancé avec Aldag Petroff Pille et Woody aux abords de la ligne du meilleur grimpeur toujours encore et toujours Michael Rogers devant Richard Vérion Laurent Dufault Walter Beneteau Rogers qui relance encore en danseuse devant Vérion fait un boulot époustouflant pour son leader qui va aller glaner des points supplémentaires au sommet du col de Monte 30 points pour l'homme qui va passer en tête Vérion avec Dufault dans son sillage Beltran en troisième position Richard Vérion contrôle il sait qu'il n'a rien à craindre de Laurent Dufault Vérion en tête du col de Monte devant Laurent Dufault Manuel Beltran en troisième position il est vigilant Beltran à chaque fois qu'il reste bien tranquille dans les roues mais à chaque fois qu'il voit qu'il y a un petit écart ou un petit trou entre Vérion Dufault et le reste du groupe il vient tout de suite dans la roue et un sixième abandon celui du sprinter sloven Hauptmann de l'équipe Caldirola Thierry ça regroupe un peu il y a quelques coureurs qui sont venus comme Cédric Vasseur sur un peloton de tête où on a vu quand même que l'équipe Bianchi avec Yann Ulrich a fait quelque chose d'intéressant c'est qu'il s'est retourné il a regardé un petit peu pour essayer de voir où en était Lance Armstrong et comme Lance Armstrong vous l'avez déjà dit n'est pas du tout à sa place pas à celle que l'on connait et qu'il est tout à l'heure à droite de Didier Rousse en dixième position et bien j'ai le sentiment que les Bianchi vont visser un petit peu la fin de la montée Lance Armstrong dans ce peloton dans une position qui n'est que rarement la sienne c'est à dire qu'il n'est pas dans les toutes premières positions il y a beaucoup de questions sur SMS à propos de la position d'Armstrong dans le peloton avec toujours des gens comme Catherine de Nogent Larto dans l'Aisne qui se demandent si Armstrong bluff ou bien s'il est vraiment mal à mon avis il bluff parce que c'était vraiment mal son intérêt serait au contraire de revenir vers l'avant d'essayer d'en imposer à ses adversaires alors là pour l'instant il est dans une bonne situation puisque en faisant croire qu'il n'est pas trop bien qu'il n'est plus vraiment le patron de la course au moins lui ça l'arrange voyez qu'est-ce qui se passe ce sont les autres qui roulent à la place de l'US Postal donc à mon avis pour l'instant je ne sais pas s'il bluff mais en tout cas il a tout à fait raison de rester là où il est et comme on a rarement vu Armstrong faire les choses comme ça par hasard donc moi j'en déduis qu'il bluff là pour le moment il est là environ en 10 ou 12ème position avec beaucoup de maillots de la Bianchi vous voyez en tout cas il y a deux coéquipiers Félix Garcia-Cazas et David Plaza juste à côté de Jan Ulrich quand on est vraiment mal on est soit franchement derrière soit on essaye de se maintenir devant coûte que coûte pour essayer d'impressionner l'adversaire il est là à côté de Jörgy Aksche derrière Stéphane Goubert devant Tyler Hamilton et avec Gors Stottsnig avec Laurent Brochard qui sont toujours ici en plus il a intérêt à ne pas trop se montrer parce qu'il n'y a plus beaucoup d'équipe autour de lui j'ai vu Roubira je pense il semble avoir vu l'an 10 mais je n'ai pas vu Eras à côté de lui si on a une Rostoforiol ici il se cache à l'arrière oui il a été distancé avec Cédric Vasseur ici le 269 Les coureurs qui n'ont pas pu suivre Sur ces pentes du col de Mante Le rythme imposé par les coureurs De Scaltel et de Bianchi A l'avant du peloton Et à l'avant du peloton Il y a Udo Boltz aussi Qui est lâché A l'avant du peloton Je n'ai pas remarqué la présence d'Hamilton C'est ne pas dire qu'il n'y soit pas Hamilton était dans la roue de Lance Armstrong Bernard C'est à dire en 14 ou 15ème position Voilà on va doubler ses coureurs On va laisser ici Nicolas Gelaber Qui a été distancé pour revenir Dans les dernières positions du peloton Qui m'a perçu Pellizzotti Dernier écart entre les hommes de tête Et ce peloton principal A été de 8 minutes et 55 secondes Bomesso En dernière position Pellizzotti hors gueule Akimov Et Armstrong toujours en 12 ou 13ème position Avec Hamilton derrière à droite On est Chevinukurov devant avec Moreau Avec Didier Rousse Alors que les échappées eux sont dans la descente Du col de Mante Une descente qui doit vous rappeler De sacrés souvenirs Bernard Oui qui rappelle de très mauvais souvenirs C'était le tour 71 Il y avait un orage terrible dans cette descente Et pratiquement à partir de cet endroit là Ça qu'on n'a jamais su exactement pourquoi Eh bien ça freinait très très mal Nous étions debout sur les freins Et ça ne ralentissait pas C'est quelque chose de... C'est vraiment terrible Ça donne vraiment peur Parce qu'on se demande comment on va faire Pour tourner avant l'entrée des virages C'est une situation inconnue Parce qu'on n'avait jamais connu ça Et fort heureusement On n'a plus jamais reconnu Une telle aventure Une telle situation Une telle catastrophe je dirais Puisque je pense que ce jour là Au moins les 7 ou 8 premiers De la course sont tous tombés Tous ceux qui faisaient la course Tous ceux qui se battaient pour le général Sans tomber Yann Ulrich Plein cadre Deuxième du classement général du Tour de France A 15 secondes d'Armstrong A côté de lui Alexandre Minoukourov Troisième à 1-0-1 Tous les favoris du Tour sont là Emar Zubeldia derrière Christophe Moreau David Pladzal Coéquipier de Yann Ulrich Avec Félix Garcia-Cazas Avec Landalouz Qui fait toujours l'effort Incapi est également là encore Pour Armstrong Qu'on ne distingue pas Sur ce plan de face Mais il est bien là Lance Armstrong Yorg Yaksche Ivan Basso 1 km du sommet Et Comezzo est distancé A l'arrière du peloton Maillot jaune Voici Armstrong A côté de Rubira Dans la roue de Zubeldia A côté de Maillot Oh Qu'est-ce qu'il s'est passé Il y a eu une chute Walter Beneteau Walter Beneteau Qui a chuté le rang Ouais bah écoutez Moi ça fait 10 jours que je me bats Pour essayer d'être près des coureurs Et c'est très difficile C'est pas possible Je crois qu'il y a des Des gens dans la course Qui n'ont pas compris Ce que je faisais là en fait Donc je ne l'ai pas vu chuter Je suis désolé Je suis trop loin On nous a dit de nous arrêter Donc les coureurs sont loin devant Et on essaie de se rapprocher Et je vous donnerai des nouvelles Dès que je serai proche des coureurs Alors on vient de voir l'image En fait il avait fait Une petite cassure Walter Beneteau Il n'a pas chuté Il n'a pas pu prendre la route Le virage normal de la route Il y avait heureusement Une petite route Qui partait sur la droite Il a fait une vingtaine de mètres Sur cette route là Puis demi-tour Et il est reparti Walter Beneteau À la poursuite de Roger Semble-t-il Dans la descente du col de Minté Redoutable même quand il n'y a pas Un gros orage Bernard Oui c'est une descente assez pontue Mais bon toutefois Qui ne présente pas vraiment de danger Nous on estime Enfin nous quand on est coureur cycliste On estime que la route présente un danger Lorsqu'il y a un piège Lorsqu'il y a un danger caché Par exemple s'il y a une plaque de goutte Au fond du goutte Ou des gravillons à la sortie du virage Qu'on ne voit pas Sinon lorsque c'est une route en lacet On devine assez facilement le lacet Donc ça n'est pas vraiment un danger Et là je ne sais pas comment Walter a été surpris Parce qu'on avait l'impression Que le virage se dessinait assez bien Peut-être que le coureur qui était devant lui A lui aussi été surpris Il a freiné Et Walter était obligé De filer un grand coup de patin Ça l'a remis tout à fait en ligne droite Et comme il commençait déjà son virage Il n'a pas pu continuer son virage Et heureusement Il y avait cette petite route en face Il a eu le réflexe Là il faut décider en quelques centièmes de seconde Ça fait partie des huit centièmes aussi Où on doit se décider pour savoir Ce que l'on fait Est-ce qu'on tourne Est-ce qu'on va tout droit Est-ce qu'il y a la possibilité d'aller tout droit Beneteau et Rogers Reviennent donc sur les échappés Dans la descente du col de montée Dans la montée toujours Thierry Adam Oui avec une montée qui s'est faite au train Mais sans accélération véritable Ce qui explique qu'une soixantaine de coureurs Arrivent au sommet Et que quasiment Enfin pas quasiment Tous les favoris sont là Mais aussi des coureurs plus surprenants Comme par exemple Stuart O'Grady Qui a réussi à accrocher La queue du peloton Dans lequel revient Fliquinger par exemple Turpin, Marcus Berg, Udo Bolz Pour l'instant Eh bien c'est monté vite Mais pas très vite Et comme c'est pas une ascension Extrêmement difficile par palier Bon il faut la monter quand même Je peux dire que ça transcurre fort Sur les coureurs Mais bon C'est pas monté par accélération Il n'y a pas eu d'attaque véritable Et donc pour l'instant Eh bien on a encore une soixantaine de coureurs ensemble Au sommet Le peloton maillot jaune Avec 9.26 de retard Sur les échappés 9.26 C'est dire donc Que les hommes de tête Richard Viranck et Beltran en tête Ont conservé une bonne partie de leur pécule 9.30 quasiment Au sommet du col de Mante A 73 km de l'arrivée à Loudanviel-le-Louron Richard Viranck ce matin Je vous le rappelle 14ème au général à 14.25 Il va réaliser Sans aucun doute Aujourd'hui une belle opération Viranck Pour le maillot à poids Là il a déjà engangé Au sommet de la corde Du porté d'asprit de Mante Qu'il a franchi en tête Au sommet de la trappe Le premier col du jour Où il était en deuxième position Derrière Christophe Mangin Une belle opération Au classement général De rapprocher certainement Et puis une victoire d'étape Qu'il va disputer Et la tête de la cour C'est à Saint-Béat Christian Saint-Béat qui produit Le marbre blanc des Pyrénées Un calcaire chimiquement pur Qui était déjà exploité Par les Romains Et qui a connu son heure de gloire Sur Louis XIV Le foot utilisé d'ailleurs Pour les bassins Et les statues du parc de Versailles Manuel Beltran Richard Viranck Alexandre Botcharov Walter Beneteau Laurent Dufault ici En première position Jacob Peel Toujours dans ce groupe C'est Laurent Dufault Qui relance Là il y a absolument Besoin d'un D'un fédérateur D'un relanceur D'un harmoniseur Parce qu'il ne faut surtout pas Que Ce serait dommage Quoi Cette échappée Périxit Simplement par manque D'entente Il y a besoin d'une entente Pendant encore Une vingtaine de kilomètres Jusque pour arriver au pied du col du Portillon Après Il restera une montée Une descente Une montée Une descente Donc c'est un peu Chacun pour soi Mais là il faudrait absolument Qu'il s'entende Pendant encore une vingtaine de kilomètres Et pour ça il faut qu'il y ait un coureur Qui soit Qui ait assez d'autorité Pour inciter tout le monde A rouler Tout le monde A travailler ensemble Pendant encore une petite demi-heure Et on a vu Et on a vu Nardello Simoni Zampieri Revenir Dans ce groupe de tête Reprendre Boccharov Virank Pradera Qui emmènent le groupe Les échappées Qui se reconstituent Alors tout le monde Ne rentrera pas Sur les 17 d'origine Guidi avait été Quasiment mangé Par le peloton Dans l'ascension du col de Mante Aldak Petrov Qu'il mange un Était aussi très loin Ils vont se reformer à 12 Avec Richard Virank Et toujours Ses deux coéquipiers Paolo Bettini Le champion d'Italie Et Rogers L'Australien Vos questions Vous les posez toujours Sur SMS Au 61-202 Et nous suivons Le peloton Maillot jaune Dans cette descente Du col de Mante Avec encore Deux cols A gravir Portillon Père Sourde Avant l'arrivée A Loup d'Anviel Le sommet De Père Sourde On est à 11 km De l'arrivée A Loup d'Anviel Je vous rappelle Qu'il y a eu 6 abondons Aujourd'hui Hasselbarer Hunter Rebelline Ferrara Verbrugge Et Hauptmann Christophe Moreau Derrière Garcia Casas Et à nouveau devant Alexandre Botcharov Qui prend la poudre D'Escampette Qu'est-ce qu'il fait Botcharov Tout seul Comme ça Mais on tente Dans le groupe De tête Il avait pris Un peu d'avance Dans la descente Botcharov Qui se restaure Désormais Et Rogers C'est à nouveau Juste derrière En première position Du groupe Avec Bettini Quel boulot Accomplé Par les coéquipiers De Richard Virenc On pense certainement Que si Richard arrive A Luchon Qui est le pied Du col de Persourde Avec une bonne avance Sur le peloton Eh bien Il a de sérieuses chances De pouvoir l'emporter Ici à Loudan Vienne Richard Viren Qui compte désormais 244 points Au placement Du meilleur grimpeur Laurent Dufo Deuxième On a 115 129 points d'avance Pour Virenc Et là encore Pour Richard Il a passé vraiment Une très très belle journée Parce qu'il a acquis Des points Sans trop faire d'efforts A chaque fois Il a fait un petit sprint De centaines Ou 200 mètres Maximum Au col de l'accord Donc il n'a pas laissé Trop de force Dans cette Si on ose dire Cette montagne De points Qu'il a acquise aujourd'hui Il a vraiment pris Énormément Et ça c'est vraiment Une bonne chose Lorsqu'on peut acquérir Comme cela Soit des points Soit des secondes Sans avoir fait Trop d'efforts Avec le peloton Il est à 9'36 Il était à 9'26 Tout à l'heure Christophe Oriol Le portillon Il y a de grandes chances Qu'au col du portillon Ce soit à peu près Dans les mêmes eaux Le plus grand monde Pour vraiment lui contester Son maillot On peut même dire Que la plupart des échappés Rogers arrêtés Sur la gauche Rodgers L'Australien La plupart des échappés Souhaitent certainement Qu'ils prennent les points Sans faire le sprint Je vous ai dit une bêtise Ce n'était pas les échappés Là bien sûr On est avec Oriol Qui revient C'est David Cagnada Merci Ronan Ronan Pincec Qui était arrêté Sur la gauche On était revenu A l'arrière du peloton Thierry David Cagnada Qui est tombé Sur un éboulement Il y avait un petit peu De pierre sur le côté Comme tout le monde Descendait très vite C'est le seul Qui soit passé Sur les cailloux Et il a crevé De la roue arrière Heureusement Il a pu s'arrêter Un temps Avant de déjanter Ou d'avoir un petit souci Mais alors C'est vraiment un garçon Qui a beaucoup de malchance Il lui arrive toujours Des trucs un petit peu bizarres On se rappelle que quand même Sur la descente de Morzine Il était tombé Sur l'étape de Morzine Deux fois Une au départ Et une dans le dernier kilomètre Et là je peux vous dire Qu'il est le plus malheureux Garçon du monde Les coureurs se ravitaillent Et George va bien C'est normal qu'ils se ravitaillent Parce que depuis Depuis Saint-Larry Depuis avant le col Du porté d'aspect Mais ils n'en ont pas eu l'occasion La descente du porté d'aspect On l'a dit Était beaucoup trop pentue Pour qu'on puisse lâcher le guidon Chercher quelque chose Dans la poche En plus elle n'était pas très longue Après lorsqu'ils sont revenus Dans la montée du col de Montée Non plus Dans la descente On n'a pas trop le temps Et là Ils vont en profiter Presque tout le monde Se restaure Et c'est le moment Sinon On s'expose à une fringale Et la fringale en montagne Il n'y a rien à faire Parce qu'il n'y a plus de descente Si c'est sur le plat On a parfois le temps De trouver du glucose Soit au directeur sportif Soit à ses coéquipiers Et là en montagne Souvent on n'a pas d'équipe À côté de soi Le directeur sportif Est loin derrière Et s'il n'y a plus d'essence Il n'y a plus d'abri Non plus Derrière les autres coureurs Là c'est la panne sèche Les minutes Ça défile vite Les minutes qui défilent vite 9 minutes et 43 secondes D'avance Toujours pour ses échappées Avec Beltran Avec Richard Viran Dans ce groupe Avec Walter Beneteau Avec Laurent Dufault Avec Gilberto Simoni Daniel Enardello André Aperon Maricol Rogers Alexandre Boccharov Stéph Zampieri Ils sont 12 devant Avant l'ascension du portillon Et de Péresourde Et ils s'entendent Toujours parfaitement Laurent Vous qui avez pu reprendre Votre place Et on en est ravi Derrière les échappées Oui non Je suis un petit peu énervé Mais c'est pas grave Non ils ont repris Ils ont repris leur place Non mais c'est vrai Je crois que j'ai des choses à dire Mais il faut pour cela Que je puisse voir les coureurs Si je suis Si je vois que des voitures J'ai du mal Pour l'instant Je vous raconte beaucoup de choses Mais dans le flou toujours Donc c'est un petit peu dommage C'est tout Mais là c'est vrai Qu'ils se sont regroupés Après la descente Et ils collaborent bien Dans cette vallée Là c'est complètement plat La route est plate Et donc ils ont quand même Un bon bout à faire Avant le col du Portillon Une trentaine de kilomètres Avant d'attaquer Le col du Portillon C'est important Ils avaient intérêt A rester groupés Mais je pense que Dès le col du Portillon Ce groupe devrait exploser Il y aura certainement Des attaques Et je pense que Simoni par exemple N'est pas au mieux De toute façon J'ai pas eu l'impression Qu'il était très très bien Dans la montée du col de Mantes Et je pense que Le coureur le plus frais Et le plus motivé C'est sans doute Richard Virenc Et donc à mon avis C'est pas pénalisant De partir dans le col du Portillon Bien au contraire Il reste une descente Très technique derrière Et de suite On se retrouve au pied Du pays ressourde Donc c'est une succession De montées et de descentes Et un coureur seul Peut parfaitement Tenir tête au peloton Et je crois que Je crois que Virenc et Dufo Sont les deux coureurs Peut-être le plus apte A faire cela Le peloton toujours Remmené par les coéquipiers De Jan-Hulrich Dans cette descente Christophe Moreau Bien placé Richard Virenc dans un nouveau Long raid Comme sur la route de Morzine Lui qui avait déjà triomphé Naguère à l'Usardiden Ou à Cotteret L'avait gagné à Cotteret Le jour d'ailleurs Où Fabio Casartelli S'était tué Dans le décembre du col Du porté d'aspect Les coureurs sont à Saint-Béard En ce qui concerne le peloton Je vous ai parlé tout à l'heure Des marbres Du marbre Et du calcaire Chimiquement pur Exploité par les Romains A noter encore Qu'à Saint-Béard Et en face de la maison consulaire Dont le balcon A inspiré A Edmond Rostand La célèbre scène De Cyrano de Bergerac Entre Cyrano et Roxane Et bien se trouve La maison natale Du général Gallini L'artisan de la victoire De la Marne en XIV Qui a été fait maréchal De France à titre costume En 1921 Cloteau en file indienne La poursuite des échappés Au bas de la descente Du col de Mante Et dans le groupe d'échappés Omenés ici par Boccharov Devant Rogers et Viran Qu'ils ne sont pas si nombreux A avoir déjà gagné une étape Sur les routes du Tour de France Il y a Richard Viranque bien sûr Il y a également Laurent Dufault Qui s'est imposé à Pamplune En 1996 Devant Biranris Et puis il y a Paolo Bettini Vainqueur à Dax En 1996 Tous les autres sont à la recherche D'un premier succès Comme Boccharov Il était deuxième au Ventoux Derrière Viranque l'an dernier Après déjà une très très longue échappée De près de 200 km Aujourd'hui c'est parti dès le 4ème kilomètre L'étape fait 191 km 500 Ça fera 187 km d'échappés Pour ceux qui iront jusqu'au bout Pour Simoni peut-être Ou Dufault ou Beneteau Ou Rogers Viranque en tête de colonne ici Des coureurs qui ont repris un bon rythme Qui tournent maintenant très bien Ah ben non j'étais à un moment où on le dit Il y a un petit trou là derrière Rogers apparemment Et dans les vainqueurs Et dans les vainqueurs j'oubliais Daniel Enardello Qui avait gagné en 88 à Carpentras également Thierry à l'arrière Oui à la sortie de Saint-Béas Le peloton c'est la fin de la descente Le peloton c'est quelque peu relevé En tout cas beaucoup de coureurs sont et viennent encore A hauteur des voitures des directeurs sportifs Là comme Roberto Laisséca Le coureur de Scaltel Ce qui a permis à Christophe Oriol Notamment Ça lui a permis de revenir De même qu'à Nicolas Fritsch Le coureur de la FDjeux.com Et donc dans la descente Tout s'est très bien passé Sauf pour Davide et Canadia Qui a crevé Mais sinon on a toujours une soixantaine de coureurs Qui maintenant sont sur le plat Mais pendant un petit moment Là pendant 5-6 minutes Tout le monde va sans doute essayer de ravitailler Les coéquipiers vont essayer de ravitailler Et je vous confirme bien La présence de Stuart O'Grady Puisqu'à l'instant il est à la hauteur de la voiture Roger Leger Et pendant ce temps Les coureurs de tête sont entrés en Espagne Dans la province de Lérida L'incursion en territoire espagnol Dure 20 kilomètres Entre Foss et le col du Portillon Cela permet de traverser la partie ouest Du Val d'Aran Espagnol depuis le 13ème siècle Qui est tout simplement le berceau de la Garonne 9 minutes et 11 secondes Dernier écart Il est en train des hommes de tête Et le peloton C'est ton maillot jaune On va chercher les bidons en ce moment Donc Ludwig ici Qui est équipier de Simoni Là ça écho On fait des assouplissements aussi à l'avant du côté de Simoni C'est pas réservé à Lance Armstrong Nardello devant lui Qui se ravitaille Il y a l'impression que ça roule en petit devant Et Laurent ça va moins vite à l'avant Oui ça roule moins vite Je vous l'ai dit c'est une longue vallée Les coureurs en profitent pour se ravitailler Aller voir leur directeur sportif Peut-être mettre au point Les derniers détails La dernière tactique Savoir un petit peu comment ça se passe derrière En tout cas ça roule Ça roule quand même Le vent est favorable dans cette vallée Il fait beaucoup moins chaud aujourd'hui La température était quand même assez clémente Et donc les coureurs ont certainement apprécié D'avoir un peu plus de fraîcheur Pour aborder une étape aussi difficile Et en tout cas là ça roule Pour vous donner un ordre d'idée On roule à 50 km heure sur une partie plane Et ça va progressivement monter un petit peu Jusqu'au pied du col du Portillon Et en attendant Les coureurs profitent de ce moment d'accalmie Pour recharger un petit peu les accus S'alimenter et boire correctement Avant d'attaquer le Portillon Et le dernier morceau de l'étape Le Portillon et le Péresson Manuel Beltrán C'est ce Dossard 3 Qui était tout à l'heure Le leader virtuel du Tour de France Et il est toujours classé virtuellement Dans les 5 premiers Et ils ont de toute façon une belle opération Alors que Yann Ulrich Oui, et bien met tous ces coéquipiers Disponibles en tête de groupe Et ils sont 4 avec lui Se substituant donc effectivement L'US Postal de Lande-Sapson Qui est pourtant maillot jaune Qu'on voit ici à gauche Derrière le champion de France Didier Rousse Alexandre Vinokurov Lui-même entouré de deux coéquipiers L'Espagne Le seul incursion en territoire étranger Pour ce Tour du Centenaire Une quinzaine de kilomètres Dans la province de l'Érida Nous disait Jean-Paul tout à l'heure Beltran en dernière position André Aperol L'Italien de la CSC devant lui Daniel Enardello Un autre transalpin de la Télécom Walter Benetto Et puis vue de face à l'avant Zampieri à gauche Rogers dans sa roue Alexandre Boccharov Le champion d'Italie Bettini Et encore Rogers Qui s'y colle Il est en train de démontrer Rogers Qu'il peut passer Les étapes de col Même s'il a été en difficulté Dans le col de Monté Il est revenu Et non seulement Il s'est contenté de revenir Mais en plus Il est passé devant Et maintenant Il roule de nouveau Pour chasser Par l'équipe Bianchi Moi j'ai l'impression Que pour le moment Armstrong est en train De réussir Ce qu'il voulait faire C'est à dire Obliger cette équipe Bianchi à rouler Avec 5 coéquipiers Devant Ulrich derrière eux Avec Platza Qui doit l'accompagner Dans la montagne Avec Felix Garcia Casas Et Anne Ulrich Qui fait rouler sa troupe Dans la vallée Avant l'attaque du portillon Et le père Sourde Alors qu'on craignait Que sa formation Que la formation soit moins forte Que l'US Postal Effectivement Le déroulement de cette étape Où Armstrong joue au poker En laissant partir Beltran Dans un groupe d'échappés En laissant creuser l'écart Jusqu'à plus de 15 minutes Alors qu'aujourd'hui Oui changement de décor Le ciel est beaucoup plus menaçant Pour la toute première fois Course écrasée par la chaleur Sous la canicule Pendant deux semaines Alors tout à l'heure Il faisait quand même 33 À l'arrivée à l'Oudanviel Mais c'était avec le soleil Il y a du soleil Depuis 20 secondes à nouveau C'était un peu couvert Il y a eu quelques rafales de vent Tout à l'heure Il reste une cinquantaine de kilomètres Les orages sont annoncés Pour la soirée Ils ne devraient pas perturber La fin de l'étape Normalement Thierry à l'arrière Avec Bernard Kielfen Oui on va quand même Essayer d'avoir des nouvelles Nous on ne peut pas rester Trop loin derrière On va essayer d'avoir des nouvelles De Bernard Kielfen De Bernard Kielfen De David Millard Savoir si On sait S'il sait où il est Parce qu'en fait Francis Van Landerzel Le directeur sportif De l'équipe De Cofili C'est resté à ses côtés Et d'ailleurs Là Bernard Kielfen Est en train de téléphoner Avec Francis Van Landerzel Donc on va avoir des nouvelles Fraîches de David Oui apparemment David se trouve à peu près Une dizaine de minutes En espérant Qu'il ne va pas abandonner Bon pour l'instant Le moral Je ne veux pas dire Qu'il est au beau fixe Mais Il y a Francis Qui est là pour le soutenir Je pense que On va bien voir Là on a un pointage en cours On va bien voir A combien il se trouve D'accord Vous faites des écarts Avec Francis Oui tout à fait On fait des écarts Pour remonter le moral Mais au dernier pointage Il est à 10 minutes Merci beaucoup Bernard Thierry Thierry Il est à 10 minutes Du peloton principal Je suppose Puisqu'il y a déjà 9 minutes Entre les hommes de tête Et le peloton Oui c'est à dire Qu'il a 20 minutes Oui oui C'est 10 minutes Du peloton dans lequel Nous sommes Dans le peloton maillot jaune 10 minutes du peloton maillot jaune Donc une vingtaine de minutes Global Merci Thierry Merci pour Romain Qui nous appelait du Rhône Et qui se demandait justement Où était David Miller Dans cette étape Et le peloton passe maintenant A Foss Foss qui est situé Sur un plateau rocheux Avec son magnifique Pont de bois Et son église classique Et toujours la Bianchi De Jan Ulrich Qui fait l'effort Et le rythme En tête de groupe Alors finalement On disait hier Certains disaient On en parlait ce matin Avec Laurent Luc Leblanc Par exemple L'ancien champion du monde Disait Il ne faut surtout pas Qu'il prenne le maillot jaune Ulrich Pas trop tôt Il a bien fait de ne pas le prendre hier Parce qu'il n'a pas une équipe C'est pas assez forte Mais là finalement C'est comme s'il avait pris le maillot jaune Puisque c'est lui Qui fait la poursuite Bernard Ouais mais c'est le Ça c'est le résultat De la tactique De l'équipe US Postal Elle a mis Manuel Beltran devant Et après Elle s'est désintéressée De la course Elle est restée en tête Mais elle a montré Ostensiblement Qu'elle voulait enterrer le peloton Qu'elle voulait endormir le peloton Au bout d'un moment Vous avez bien vu que Pevnage s'est fait un peu de soucis Il a dit quand même On ne va pas finir une demi-heure ce soir Ça va faire beaucoup Donc il est allé voir Les coureurs de Scaltel Qui ont commencé à rouler Les coureurs de Scaltel Certainement que Chemin faisant Ils se sont rendus compte Que pour la victoire d'étape C'était pratiquement fichu Et que pour eux C'était bien meilleur D'attendre D'essayer de reporter leurs espoirs Pour demain Donc de garder des forces Pour demain Et bon Ils ont laissé un seul homme à l'avant Et du coup C'est Ulrich qui a voulu Prendre les choses en main Et Armstrong lui Est resté très intelligemment En retrait Toujours comme s'il n'était plus Le leader de la course Il a tout fait aujourd'hui Pour qu'on ne le considère plus Comme le leader de la course Et au bout d'un moment Ça marche On arrive à oublier Que c'est encore lui Qui a le maillot jaune Et finalement Ulrich s'est dit Je vais prendre la course A mon compte Et je vais la faire Comme moi j'ai envie Qu'on la fasse C'est à dire Il ne veut pas laisser trop Se développer L'échapper Pour l'instant Moi je pense A mon avis Que Armstrong est en train De faire une bonne affaire Et le peloton entre à son tour En Espagne Puisque Fos C'était le dernier village français Avant l'entrée du Val d'Aran A un peu moins de 50 km de l'arrivée Les 12 de tête donc toujours Leurs anciens compagnons d'échappée Aldag, Perron, Pille et Mangia Sont à 4 minutes 30 Le peloton à 8.50 Avec Paolo Bettini Et le champion d'Italie Et Michael Rogers l'Australien Les coéquipiers de Richard Viran Chez Quickstep David Amon En tête de groupe Daniel Enardello En troisième position Devant la petite silhouette D'Alexandre Boccharov Et puis Richard Viran Allez Richard Cri des spectateurs Et lui le vainqueur de Morzine C'était sa 6ème victoire d'étape Sur le Tour Après le succès A Luzardyden A Cotteret A Courchevel A Morzine deux fois donc Et au Ventoux l'an dernier Après 202 km d'échappée Il y en a eu Plus de 185 Sur la route de Morzine Il y a 8 jours Là ils sont partis A l'initiative de Guidil Coéquipier d'Ulrich L'Italien Dès le 4ème kilomètre Ils sont partis Depuis près de 140 km Désormais Avec la Garonne La Garonne longue de 575 km Et 650 en Gironde Le principal fleuve Du sud-ouest de la France Qui comme nous l'avons dit Prend sa source en Espagne Au Val d'Aran A 1870 mètres d'altitude Dans le massif de la Malabeta Dans les Pyrénées Et qui entre en France Au Pont du Roi Au Pont du Roi Exactement Escaletel Qui avait initié le début de la poursuite Et qui ont laissé un coureur devant L'Andalouse en l'occurrence L'Andalouse Avec 5 coureurs de la Bianchi Thierry Il y a un petit groupe de 12 coureurs Qui tentent de revenir sur le peloton maillot jaune Et donc je me suis laissé décrocher Pour voir un peu qui pouvait être intéressé A rouler de cette façon C'est tout simplement Parce que dedans Il y a Mario Hartz Qui est là Et puis il y a aussi Juan Miguel Mercado Le jeune coureur De l'équipe Ibanesto.com Et 3 coéquipiers De Lance Armstrong Qui eux Ne roulent pas vraiment A l'image de Vyacheslav Et Kimoff Toujours bien placé Dans ce peloton Vers la 12ème position Le maillot tricolore De Didier Rousse Qui attendait le contre-la-monde Pour savoir S'il devait viser une place au général Ou bien rechercher Les victoires d'étape Il a été déçu Par un contre-la-monde Qu'il a fait à fond Et désormais Il aimerait apporter A sa formation De Jean-René Bernadot Brouillage Laboulangère Son tout premier succès Sur les routes du Tour de France La bande à Bernadot Qui sous l'appellation Bonjour Avait porté le maillot jaune Grâce à François Simon Il y a deux ans Et qui aimerait bien Décrocher un succès d'étape Pour l'instant Un seul français à gagner Sur ce Tour de France C'était Amorzine Richard Virenque Deux maillots jaunes En revanche Deux fois 24 heures Pour Virenque Et pour Jean-Patrick Nazon De l'équipe Jean de la Tour Laurent Dufault On mène le groupe maintenant Il a deux coéquipiers Richard Virenque Puis il a aussi Un vieux pote Laurent En la personne de Laurent Dufault Bien sûr Avec Laurent Dufault De toute façon Il sait qu'ils s'entendent bien Ils ont été Longtemps dans la même équipe Ils ont été séparés Lorsque Laurent Dufault A été un petit peu moins performant Et que Richard Virenque Était parti chez Polti Donc leurs chemins Se sont séparés Mais ils sont restés copains De toute façon Ils continuent à se voir Ils se fréquentent Et je pense qu'ils sont contents D'être échappés tous les deux Aujourd'hui Et puis pour compléter Un petit peu L'analyse que faisait Bernard Thévenet Tout à l'heure Sur la tactique Et c'est vrai qu'on a parlé Beaucoup de tactique Depuis ce matin L'US Postal Fait une bonne opération C'est vrai Elle n'a pas besoin De rouler derrière Et donc les équipiers D'Amstrong se préservent Ils gardent des forces Pour le final Mais il ne faut pas penser Pour autant Que l'équipe de Jan Ulrich Est en train de faire Une mauvaise opération C'est peut-être pas L'intérêt de cette équipe Que de penser à la victoire d'Etat Puis peut-être Ils sont en train Justement de rouler Non pas parce qu'il y a le feu Chez eux Mais pour durcir la course Et parce que peut-être Ulrich a envie d'attaquer Amstrong Dans le portillon Ou dans le paire aux sourdes Et auquel cas Il veut durcir la course Amener le peloton Le plus rapidement possible Au pli du col Ne pas laisser le temps A ses équipiers De récupérer Et peut-être Porter une attaque Par la suite Donc c'est vrai Qu'il y a beaucoup De possibilités Beaucoup de choses à dire Donc c'est beaucoup D'incertitude aussi En tout cas Chaque équipe A sa tactique Essaye de s'y tenir Et donc ça donne Parfois des courses Un petit peu compliquées A comprendre Mais petit à petit Au fil des kilomètres On arrive toujours A décrypter la tactique Des uns et des autres Et on se rapproche De la vérité On se rapprochera Toujours plus Au-delà du portillon De paire aux sourdes Avant d'arriver Donc à Loudenvielle Aux alentours de 5h Les hommes de tête Ils sont encore 12 Avec 8 minutes Et 34 secondes Dernier écart Sur ce peloton Emmenés donc Par des coureurs Des équipes Bianchi Et Euskaltel On va détailler A nouveau Les 12 hommes De tête Que vous voyez Bien sûr Casqués Puisque c'est obligatoire Désormais Pour protéger Les coureurs Avec des lunettes De soleil Le plus souvent On va les découvrir Redécouvrir leur visage Celui-là encore une fois Vous le connaissez par cœur C'est celui de Richard Viran Qui consolide donc Aujourd'hui Sa première place Au classement des grimpeurs Laurent Dufault Son copain Qui nous avouait Juste avant le départ du tour Qu'il rêvait De finir Qu'il rêve De finir sa carrière Avec Viran Dans la même équipe Laurent Dufault En tête de groupe Ici Walter Beneteau L'équipe de Jean-René Bernodeau Vice-Champion de France Il y a deux ans Steph Zampieri Le Suisse De l'équipe italienne Caldirola Alexandre Boccharov Il était deuxième Au vent Tout derrière Viran L'an passé Le petit russe De la formation AG2R prévoyance Lui c'est Michael Rogers Vous avez vu Ce boulot énorme Qui là-bas Depuis le départ De l'échappée Pour Viran Paolo Bettini Le champion d'Italie Autre équipier De Richard Viran Dans cette échappée Ils sont trois De la même formation Qu'exec David Amon Andrea Perron Il était Coéquipier de l'Orange Alabaire L'an passé Il est toujours chez CSC L'ancien champion d'Italie Gilberto Simoni Gilberto Simoni Juste devant Richard Viran Juste devant Richard Viran Tout à l'heure Tout à l'heure Ça descendait un petit peu On était à près de 80 km heure Alors c'est amusant De constater que d'abord C'est un Euskatel Euskadi qui mène ce peloton Mais qu'ensuite On a toute l'équipe Bianchi Puis toute l'équipe Du maillot jaune Lance Armstrong Et après Tout le monde C'est mis par équipe On a les trois Face à Bortelot ensemble Et on est par équipe Comme cela Et j'ai compté Environ 70 coureurs Qui composent encore Le peloton maillot jaune La face à Bortelot C'est la plus facile à réunir En fait Non c'est pas mieux Ils sont plus que trois Mais il y a des équipes Qui vont s'en rapprocher Ils sont plus que trois Mais avec Ivan Basso Septième en général Dario Schiennis C'est coéquipier Et Marzio Bozeguin Gerold Steiner Ils sont plus que quatre Oui Parce qu'ils en ont perdu Deux aujourd'hui Alessio avec Dufo Comme leader Qui est placé également Dufo au classement En général Il est 21ème Oui Il est 21ème A 19 minutes et 3 secondes De l'ensemble Il a plus que Plus que trois Quatre équipiers On a perdu un Aujourd'hui encore Avec Ferrara A 8 kilomètres Du sommet du Portillon Michael Rogers Se remet à la tâche Devant Devant Bettini Distancé Il monte tranquillement Le col Et je pense qu'il va Attendre le peloton Ciao A fait Paolo Bettini A ses anciens compagnons D'échappés Mais en revanche Michael Rogers Lui Continue De preuve d'immense qualité D'un beau tempérament Quoi qu'il arrive Richard Viran Pourra lui dire Un grand merci ce soir Ce jeune coureur australien De 23 ans Qui dispute son premier tour de France Les australiens Qu'on avait vu brillants Tout début du tour Avec les kangourous de Marc Madiot A la fdjeu.com On parle des McGee Vainqueur du Prologue Baden Cook Vainqueur à Sedan Ce Rogers C'est aussi de la bonne graine C'est vrai qu'il y a une génération d'Australiens Ils ont tourné un petit peu envieux finalement Parce que ce sont des coureurs Qui sont vraiment motivés Lorsqu'ils viennent en Europe Ils quittent leur famille Ils quittent souvent tout Pour essayer de réussir dans le vélo Ils jouent une sorte de kit ou double A noter que le portillon a été franchi Au total à 15 reprises Par le peloton du tour de France La première fois c'était en 57 Avec le belge Désiré Kettler Et la dernière fois en 2001 Avec Laurent Chalabert Je vous confirme qu'un fort vent défavorable Se lève depuis quelques minutes Sur la ligne d'arrivée À l'eau d'Anviel Violente rafale Si elle est encore dégagée Ça devrait tenir jusqu'à la fin de la journée Parce qu'en général Ce sont des vents qui sont annonciateurs d'orage Nous espérons que tout ira bien jusqu'au bout Dernier écart 8 minutes 15 Les 12 hommes de tête donc Intercalés et lâchés du groupe de tête Tout à l'heure dans la montée du col de Mante Aldag, Petrov, Pille et Mangin Ils sont à 5 minutes 10 Et le peloton lui Est à un peu plus de 8 minutes Avec Platza ici Avec Ian Ulrich Derrière son coéquipier espagnol Avec Alexandre Vino-Kourov Dans les premières positions du peloton Derrière lui Giuseppe Guerini Et puis le champion de France Didier Rousse Le bel ordonnancement Dont nous parlait Thierry tout à l'heure L'Andalouse L'exception de Scaltel Derrière 5 maillots de la Bianchi Un 6ème bientôt Qui rappelait pour aider Ulrich Milo-Kourov et quelques équipiers Le bleu-blanc-rouge de Didier Rousse Et puis le garde bleu d'Armstrong Avec le maillot jaune Il doit y avoir un peu de vent de face Pour que tout le monde Se suive comme cela Bien l'un derrière l'autre Savier Tsangyo Avec Kipi Banesto L'ESSEKA qui est remonté sur la droite Et il y a encore du monde Il y a à nouveau du monde Autour de Lance Armstrong Ses équipiers autour de lui Ils mènent un jeu inhabituel Les US Postal Habitués ils sont toujours Toujours autour de leur leader Et là pendant un bon moment On a vu Armstrong Qui était presque esselé Et puis d'un seul coup Au moment crucial Hop boum Tout le monde se retrouve là Autour de lui Une grosse partie tactique Qui se joue ici aussi On était en force hier Dans les dernières pentes Du plateau de Bonnasc Avec cette puissance impressionnante De Jan Ulrich Toujours bien posé sur sa selle Qui distanciait Armstrong Armstrong qui va tout faire pour conserver son maillot En utilisant toutes les ficelles du métier Toujours collé au basque de Virenc Et Rogers accuse le coup de cette attaque C'est lui qui va assurer le rythme depuis le début Et ils sont à l'énergie tous Les uns après les autres A une distance de 2-3 mètres chacun Donc ça fait très mal à cet endroit là Sur une partie de route Qui est un petit peu moins dure Mais c'est un col qui est difficile Le col du Portillon Et c'est vraiment un passage un peu moins dur Mais de suite après le virage Là il remonte à nouveau Sur une pente à Serène Dufault, Beneteau, Virenc Avec un petit peu plus loin derrière Botcharov qui ramène Simoni Sur cette attaque de Laurent Dufault Beneteau qui serre les dents Dans le sillage de Dufault Walter qui a loupé un virage tout à l'heure Dans la descente du col de Monte Heureusement sans conséquence Pradera distancé Laurent Oui Pradera mais aussi Beltran Qui a perdu contact Perron, Zampieri Et le coureur de la télécom Nardello Qui ont perdu contact aussi Beltran finalement il est devant Mais il n'est pas si bien que ça Et on peut se demander maintenant S'il a bien fait de rouler avec ces coureurs là Oui, oui, oui Et le scénario pour l'instant N'est pas mauvais du tout Pour Richard Virenc C'est le moins qu'on puisse dire Avec tous les points qu'il a déjà récoltés Pour le maillot à poids Pour le classement du meilleur grimpeur Avec une avance considérable Qui va lui permettre Vraisemblablement De reprendre place Dans les 10 premiers du classement général Et pour la victoire d'étape On va voir un peu plus tard Bah ils ne sont plus que 2 maintenant Ils sont 3 Puisqu'il y a Dufault Virenc et Simoni Qui est revenu dans la roue de Virenc Alors que Walter Beneteau a été distancé C'est toujours Dufault qui fait l'effort Ha ha Donc Simoni Il a peut-être gardé des forces pour aujourd'hui Bon lui le grimpeur comme Armstrong N'en avait jamais vu C'est ce qu'il disait Avant le départ du tour Il a dû ravaler sa prétention Dans les Alpes Mais il n'a évidemment pas renoncé A l'idée de gagner une victoire d'étape ici Laurent Dufault Richard Virenc Et Gilberto Simoni Trio de tête Dans l'ascension du col du Portillon Sommet du Portillon Etant placé à 35 km de l'arrivée Après il y aura encore l'ascension de Père Sourde Comme disait Bernard Une montée, une descente Une montée, une descente Et on arrivera à Loudenvielle Montée du Portillon Qui est assez pentue sur la fin Puisque la pente varie entre 7,5, 8, 8,5% Et qui est une pente idéale pour des beaux grimpeurs Comme Dufault Comme Virenc Comme Simoni Zampieri passe à 5 km du sommet Avec Nardello Avec Boccharoff Avec Perron Les coureurs qui ont été distancés Avec Beltran Laurent Oui à 5 km du sommet Les 3 coureurs de tête Ont 15 secondes déjà d'avance Sur le groupe Beltran Beltran qui est à fond Qui ne peut pas assurer la poursuite Et c'est Perron Qui il y a quelques centaines de mètres Roulé devant Alors c'est vrai que c'est une attitude Qui peut être réprochable Réprimandable aussi Parce qu'il ne défend pas les intérêts d'Amilton Quand il court de la sorte Et Beltran est en train de lui passer devant Donc Perron fait le boulot pour Beltran Là pour l'instant Et Beltran qui est à fond Et qui ne peut pas lui de toute façon Remenir sur Virenc Il perd régulièrement du temps Et Nicolas se demande justement Par SMS au 61-202 Si Beltran va vraiment être utile à son leader Parce que maintenant il est loin de tout Lui qui était leader virtuel tout à l'heure Et qui a été décramponné Donc sur cette attaque de Laurent Dufault Je pense que Beltran va être utile à son leader S'il se laisse décoller complètement Comme Roubiera hier Comme Roubiera hier Et Roubiera hier il me semble qu'il était un peu plus Un peu moins loin devant Là Beltran lui est vraiment loin devant son leader Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs Qu'il n'a pas voulu suivre les tout premiers Parce que le Tour de France est en jeu La victoire au Tour de France est en jeu Armstrong a absolument besoin de coéquipiers Sur la fin Et en faisant décrocher Beltran Et bien ça pourra servir de point d'appui Pour Lance Armstrong un peu plus loin Arteche est distancé Le coéquipier de Mayo et Zubeldia Swart Ogrady est distancé également Ainsi que Udo Boltz Thierry Oui tout à fait Mais avant il y avait eu Canavia Qui avait été distancé Avec lui Fabrizio Guidi Le coéquipier de Lance Armstrong Mais qui est un sprinter Et pas évidemment un grimpeur Et puis là le floton Coéquipier d'Ulrich Et juste à côté de moi Encore Cédric Vasseur Salvatore Comezzo Qui sont en train de lâcher prise Ah là on est rentré Par la grande porte Et pas par le portillon Dans cette ascension Beaucoup de coureurs Des cramponnés Il y a un casque de réfugié Thierry Il y a un casque de réfugié 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 C'est l'un des équipiers De Laurent Dufault Qui est devant Qui est attaqué Et seuls deux coureurs Ont pu rester dans sa roue Richard Viran Qui immédiatement Et dans un second temps Gilberto Simoni Un maillot rouge Qui est remplacé Le maillot rouge Qui était resté Dans la roue du Suisse Sur son attaque Walter Beneteau Qui a dû céder Le Vendéen Alors qu'à l'arrière Eras est distancé Thierry Ah oui Là il a été lâché Sur cette accélération Dans un virage à droite Roberto Eras Qui a toujours un dépensement Sur le genou gauche Et sur le coude droit Et qui repart en danseuse Mais ça ne doit peut-être Pas suffire Pour accrocher L'arrière du peloton Distancer aussi Axel Merz A l'instant Santiago Botero Ils étaient 70 Et on a déjà perdu Une vingtaine de coureurs Et Roberto Eras Est en train de coincer Et juste devant lui C'est Floyd Landis Qui a lâché prise aussi Pour les coéquipiers De Lance Armstrong Eras qui se plaignait Depuis hier Dans un début de branchie De confirmation Il n'est pas bien Il est donc distancé A l'arrière du peloton Armstrong a perdu Celui qui était Ces dernières années Son auxiliaire le plus précieux Dans la montagne Les trois hommes de tête Donc Dufault Virenk Et Simoni 44 secondes d'avance Sur les coureurs Qu'ils viennent de distancer Eras ici Avec son bandage Au bras droit Devant Pellizzotti Avec également Floyd Landis Deux coéquipiers Et d'armes sont glachés Alors qu'ils sont Cinq équipiers De la Bianchi Autour de Jan Ulrich En tête De peloton Maillot jaune Et le trio de tête Que l'on retrouve maintenant Avec Richard Viran En cas gauche Passé en tête Aujourd'hui Au sommet Du col de Lacor Au sommet du col Du porté d'aspect Au sommet du col de Monté Deuxième Au col de la trappe Première difficulté Répertoriée aujourd'hui Au classement du meilleur Grimpeur Dans l'ascension Maintenant du portillon Et derrière le trio de tête Laurent Janabert Oui il doit être mal à l'aise Gilberto Simoni Il sait qu'il est avec deux garçons Qui s'entendent très bien Et il ne voulait pas prendre le relais Il restait toujours en troisième position Alors il est peut-être aussi à bloc Peut-être il ne peut pas passer Mais en tout cas Il est mal entouré Avec deux garçons Qui vont de toute façon s'entendre Et qui ont un but commun Aller au bout Et que ce soit un des deux Qui gagne l'étape Richard lui a déjà assuré Son maillot de grimpeur Et à chaque fois Que Dirac ou Dufo S'écarte après le relais Il voulait retomber En dernière position On est obligé Simoni à passer Et celui-ci refusait le relais Et puis il lui laissait un petit trou Et finalement Il a été obligé Contraint et forcé De prendre le relais Parce que Sinon ça allait certainement Les énerver Et il allait se retrouver Déjà au porte-à-faux Loin de l'arrivée On a vu Pille et Aldag Repris par la tête du peloton Et les hommes de la Bianchi Ils faisaient partie Le Danois et l'Allemand Du groupe de tête Tout à l'heure Ils ont été distancés Alors qu'ici Ce sont les poursuivants Avec Zampieri Avec Beltran Nardello Et Botcharov Ce qui était tout à l'heure Avec Virenc Avec Dufo Avec Simoni Beltran Leader Longtemps Leader virtuel Du Tour de France Et distancés désormais A 56 secondes Donc du trio de tête Le peloton plus loin A 6 minutes 56 Thierry Avec Roberto Eras Qui a fait l'effort Pour rentrer Dans le peloton En tout cas Je suis sûr Que Johan Brunel A demandé à Floy Landis Alors que Christophe Mangin Est à son tour décroché Il a demandé à Floy Landis D'attendre Roberto Eras Et de tenter De revenir Dans le peloton Ce qui n'est pas encore Tout à fait fait Mais ils ont lâché Tout ce qui était avec eux Sauf Cédric Vasseur Et dans quelques instants Ils sont dans la moto En tout cas Et Floy Landis Très à l'aise Quand même Va arriver à ramener Roberto Eras Mais je ne suis pas sûr Que Roberto Eras Ait les moyens aujourd'hui D'être très utile A Lance Armstrong Dans le final Roberto Eras A qui on avait reproché De venir dans l'équipe D'Armstrong En lui disant Qu'il manquait d'ambition Finalement aujourd'hui Il va donner tort A ses détracteurs En disant Vous voyez Que ce n'est pas tout à fait Encore en mesure De remporter le Tour de France L'ancien vainqueur Du Tour d'Espagne Effectivement Il y avait eu une polémique Au moment de son transfert Alors que Evgeny Petrov Est lui aussi repris Par la tête du peloton Alors qu'on a vu tout à l'heure Que Guido Trentin Le équipier de Kofidis Ava profité Du retour de Landis Et Eras Pour reprendre également Sa place Dans le peloton maillot jaune Le Tour de France C'est quand même autre chose Même Koukioli Qui a abandonné hier Qui a dit Je reviendrai dans le Tour de France Mais Je aborderai les préparations Autrement C'est vraiment pas une course Comme les autres Et C'est peut-être aussi un peu C'est-à-dire que c'est un peu regrettable Mais il est vrai que maintenant Pour venir dans le Tour Et pour faire quelque chose Il faut vraiment faire Une préparation spécifique Et il faudra Peut-être que tout le monde Fasse un peu comme Ulrich C'est ce que lui a reproché D'ailleurs Manolo 16 Ce matin A Ulrich En lui disant Qu'il n'apporte rien au cyclisme Parce qu'il ne fait que le Tour Mais on se rend compte Qu'il n'est pas très seul Ça va aller Manolo 16 Qui disait ce matin Le confrère de l'équipe Que pour lui Le vainqueur du Tour A Paris Ce serait Lance Armstrong Oui 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 Parce qu'il dit Que Ulrich N'apporte rien au cyclisme Dans la mesure Où il ne participe Pratiquement Qu'au Tour de France Et c'est vrai Que Armstrong Participe à d'autres courses Avant Contrairement à ce qu'on lui reproche Il participe L'en dernier Il a fait le Midi Libre Le Dauphiné Cette année Il a fait le Dauphiné Mais il vient également A Liège-Bastogne-Liège Il vient également A Lamstel Zampieri Steph Zampieri Le Suisse Distancé Du groupe Lui-même Décamponné Par le trio Maître de cet état Pour l'instant Viranque Dufault Simoni A l'arrière Thierry Jacob Thiel A l'instant Il vient d'être décroché De même que Juste devant lui Rolf Aldag En ce qui concerne Roberto Heras Il a repris L'arrière du peloton Mais il a Beaucoup de difficultés Floyd Landis Il a même tendu la main Un moment pour lui dire Approche-toi un tout petit peu Floyd Landis Qui se retourne souvent Pour voir Roberto Heras Mais évidemment C'est une certitude L'Espagnol n'est pas Dans un bonjour Sans doute Toujours un petit peu malade Et puis ça chute La dernière fois A l'essai des traces Et là sans doute Un peu handicapé Le peloton monte au train Et pour l'instant Il reste une quarantaine De coureurs Dont le grand 10-15G par exemple Mais il n'y a pas De secousse Il n'y a pas d'accélération Les verts Les petits hommes verts De Yann Ulrich Montent au train Et donc le peloton Reste assez compact Tout de même A quelques 40 km de l'arrivée Trois hommes en tête Avec Richard Viran Clorand Dufault Et Gilberto Simoni Ils sont échappés Depuis le 4ème kilomètre Il y a bientôt 150 km Qu'ils sont devant Ils ont 1 minute et 30 secondes D'avance Sur les hommes Qui étaient avec eux Dans une longue échappée Parti ce matin De Saint-Giron Le peloton Principal Et lui A 6 minutes et 50 secondes C'était le dernier écart Un peloton qui perd De nombreuses unités Dans l'ascension du col de Portillon Classé en première catégorie Avant-dernière difficulté De la journée Avec un homme Qui fait une grosse performance Aujourd'hui C'est bien sûr Richard Viran Avec Dufault Et avec Simoni Viran Qui est échappé Pendant 189 km Sur la route de Morzine Qui fera une performance A peu près sans valme Aujourd'hui S'il réussit jusqu'au bout A rester avec Laurent Dufault De la D'Alessio Son copain Même s'ils sont Dans deux équipes différentes Et avec Gilbert Cosimoni Alors qu'à l'arrière Angel Cazero Le coéquipier d'Ulrich Ancien vainqueur Du Tour d'Espagne Y a été lâché Décidément Les anciens vainqueurs Du Tour d'Espagne Eras Cazero Pour Armstrong Ou pour Ulrich Ça va pas fort En ce moment Ils sont distanciés Tous les deux Et Viran Quand mène le trio Ils ont tous les trois Une belle allure Laurent Oui ils ont une belle allure Bon Richard Un style lui Un peu différent Des deux autres Il se dérache un petit peu Au niveau des épaules Mais c'est son style Il est efficace Quand il pédale comme ça En montagne Il travaille beaucoup Avec le haut du corps aussi Et Simoni Pédale tout en souplesse Celui qui habituellement Tire plutôt des grands braquets En montagne Et bien aujourd'hui Il pédale en souplesse Alors est-ce que ça veut dire Qu'il s'économise Et qu'il mettra le grand braquet Plus tard Peut-être En tout cas Pour l'instant Il prend ses relais Comme les autres Et Laurent Dufault Me semble aussi très à l'aise On l'a vu hier Attaqué sur le port de Paillère Et c'est un coureur Qui finit ce Tour de France Très en forme Et les trois garçons Pour l'instant S'entendent bien Richard Virenc Le mieux placé au classement général Ce matin 14ème A 14 minutes 25 Laurent Dufault Était 21ème à 19 minutes Simoni 73ème à 1h26 Nous sommes ici Avec les poursuivants Qui n'ont pas pu résister Après l'attaque de Dufault Avec Manuel Beltran Le coéquipier d'Amstong Avec Steves Dampieri Le Suisse Qui a repris sa place Dans ce groupe Avec ici Daniel Lénardello Le dossard 27 De la Télécom Devant lui André Aperon Et en première position De ce groupe Alexandre Boccharov Le coureur russe Installé à Souèche Près de Saint-Gaudens Difficile de se motiver Pour ces hommes Qui ont vu partir Trois excellents grimpeurs Qui n'ont qu'une infime chance De pouvoir revenir sur eux Les voilà Les trois grimpeurs Qui sont partis C'était aussi une erreur Du peloton D'avoir laissé Se développer S'est échappé Comme avec autant De désinvolture Puisqu'ils ont réussi A prendre presque Un quart d'heure Avec des grimpeurs De la trempe De Simoni Et les supporters De Richard Virenc Sur le bord de la route Parti à la conquête D'un sixième Maillot à poids À Paris Pour égaler le record Des prestigieux Federico Bahamontes C'est Lucien Van Nimp Sommet du col de Portillon Il restera donc 35 kilomètres Et le col de paix Ressourde à franchir Thierry à l'arrière Accélération là Des hommes de Yann Ulrich Thierry vient de lâcher Jérôme Pinault Distancé Cazero distancé Trentin distancé Nozal distancé À son tour René Amberlé aussi Maintenant Qui est en train de lâcher Juste devant lui C'est au tour De Luca Paolini L'italien de la quick step De lâcher prise Anthony Gélin L'homme de la Le jeune garçon De la brioche La boulangère En train de lâcher Andy Figuagé Qui fait de la corde raide Juste devant lui C'est Pablo Lastras Le coureur d'Ibanesto.com En train de lâcher C'est un signe Les hommes de Yann Ulrich Ont élevé le rythme Dans les trois derniers kilomètres De l'ascension Ils ont élevé le mérit Mais en revanche On est surpris par le chrono Qu'on vient de voir C'est à dire que Les trois hommes de tête Ont eux aussi sérieusement Élevé le rythme Puisqu'ils ont désormais 7 minutes et 42 secondes D'avance sur le peloton Maillot jaune Elles auraient repris 50 secondes 46 secondes Au peloton On va attendre un peu La confirmation Les coureurs distancés Ici du peloton Maillot jaune On a vu ici Tronozal Avec Jérôme Pinault Avec également René Anderle Le coureur tchèque De l'équipe ONCE Qui est ici distancé Avec Luca Paolini L'italien Coéquipé de Richard Veran Qui ne peut suivre Le rythme du peloton Dans cette ascension Du col du portillon Nicolas Portal Essaye de résister En défi 15G On tombe sur les 3 Zones de tête Viran toujours devant Simoni C'est sûr qu'ils sont Très très copains Viran et Dufault Comme vous le disait Ils souhaitent finir Ensemble leur carrière Dans la même équipe Ils sont en train de Mettre en sandwich Gilberto Simoni Dans le rôle du jambon En ce moment Entre 2 tranches de pain Qui s'appelle Viran et Dufault C'est peut-être le plus fort On verra ça tout à l'heure En tout cas C'est assurément 1 contre 2 Même s'il y a 3 coureurs de formation différentes C'est du pain dur à cuir C'est du pain dur à cuir Thierry Oui Christophe Moreau Un nouveau maillot vert Mais un peu plus vert Que les autres Sans le vouloir Maintenant prendre la tête Du peloton Avec dans sa roue Le maillot bleu blanc rouge De Didier Rousse Thierry oui Je suis à Viran Devant Laurent Dufault Et Gilberto Simoni Dans l'ordre Au sommet du col de Portillon Viran Au sommet en tête Du porté d'aspect Et le col de Monté A vous Thierry Oui oui Simplement un petit changement En tout cas On est venu aider Les hommes de la Bianchi Les escatelles Sont juste derrière Et bien c'est difficile De savoir ce que pense Lance Armstrong Et surtout ce qu'il veut faire S'il n'a pas bougé Quasiment d'un millimètre Il y a du vent Qui souffle de face Qui vient de la droite Qui est très puissant Et qui ralentit sérieusement le groupe Il y a un vrai vent Qui soulève la poussière Et qui est vraiment Très violent Là en haut de cette montée Un vent violent Qui perturbe aussi Nos hélicoptères Pour cette retransmission Danvelin Nardello A sa voiture Pour prendre des bidons Les poursuivants Derrière le triomètre Viran Vudufo Simoni Nardello avec Beltran Perron Botcharov Et zampiré ici C'est Botcharov Qui emmène Pour prendre Une quatrième place Au sommet du portillon Et qui va passer en quatrième position Devant Perron Devant Perron Beltran Nardello Et zampiré A une minute et vingt secondes De Richard Viran Passé en tête Donc Le peloton Toujours emmené Par les coéquipiers D'Hulrich Une minute vingt Qui devrait être Suffisante Les trois hommes De tête Dufo Viran Simoni Etant de très bons descendeurs Hulrich avec trois équipiers Armstrong bien protégé Derrière Hulrich Mais aussi derrière Vinokurov Moreau Rousse Zubeldia Parce qu'il est toujours Maillot jaune L'Anse Armstrong Il n'y a pas de doute Là-dessus Cassement général Il y a toujours 15 secondes d'avance Sur Hulrich Même si c'est maigre Il est toujours devant Il est au courant Fin 1-0-1 Et Charles Viran Désormais 274 points Au classement Du meilleur grimpeur Devant Laurent Dufo 141 points Carton plein Pour le courant Varroa Dans ces Pyrénées Qui l'affectionnent Et voilà Dans la descente Oui C'est Une descente Pas facile Très technique Avec une petite route Qui saute beaucoup Oui Bernard Je suis simplement En train d'oublier Walter Beneteau Qui est ici bien sûr Derrière le trio de tête Avec Simonie Viran Et Dufo Qui est intercalé Entre ces trois hommes de tête Et le groupe Qu'on apercevait tout à l'heure Avec notamment Beltran Nardello Et Zampieri Beneteau 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 qui s'était accroché Sur le démarrage De Dufo Qui avait réussi A prendre la roue Avant de baisser de pied Mais qui a réussi Une fort belle étape Mais qui a réussi une fort belle étape Poursuivant Ça descend très très vite Attention à ce virage Finalement bien négocié Par Zampieri Nous allons rester avec nos motos Puisque donc pour l'instant Je vous le disais Le vent perturbe les hélicoptères Ils soufflent En rafales trop violentes On va tenter de faire le tour De changer de vallée Pour revenir sur les derniers kilomètres De cette étape Pour vous permettre D'avoir ces Ces prises de vue aériennes Qui sont superbes Qui permettent de parfaitement Découvrir le paysage De France Puis aussi d'avoir souvent Des références Entre différents groupes Non c'est pas simple Ça c'est certain Le gros boulot Effectué par Toutes ces équipes techniques De France Télévisions De France 2 France 3 De la SFP Naturellement Pour toutes ces images de course Ça se passe bien également Pour l'avant Ça va dévaler à toute allure Vers Luchon En arrivant en Luchon Mais ça Allez il y a combien ? Deux kilomètres de plat On a traversé Luchon Et on remonte immédiatement Luchon au lieu des Pyrénées Pardon question ? Luchon au lieu des Pyrénées Qui a souvent accueilli le Tour de France 49 fois exactement Luchon a été vu l'étape Et pour la première fois C'était en 1910 Avec la victoire de la Pise Et la dernière fois en 98 Avec Rodolfo Massy Station thermale Et chef du canton De Haute-Garonne Laurent le vent dont on parle Pour les hélicoptères Et également ici Sur la ligne d'arrivée Comment souffle-t-il Pour les trois hommes de tête ? Pour l'instant Ils sont dans une partie Dans les bois Il n'y a pas de vent ici Après cette vallée Après le sommet Du col du Portillon C'est vrai qu'il y avait Un petit peu de vent auparavant Et puis depuis le sommet Le vent ne les gêne pas Ils ont abordé la descente Sans problème Ils descendent très vite D'ailleurs C'est une descente technique Il y a un petit replat au milieu Ils viennent de négocier maintenant Et ils repartent dans la deuxième partie Juste avant Luchon Ces trois coureurs S'entendent pas mal Mais je crois que Simoni Il a du souci à se faire Parce que là Ils vont lui jouer un tour A mon avis Il a déjà essayé Richard Tout à l'heure De partir un petit coup Dans la descente Et Laurent Dufault A laissé le trou Et je crois qu'ils vont Ils vont lui jouer un petit tour Et Simoni Il ne doit pas être à l'aise Dans sa position Il n'est pas dans la meilleure position Aujourd'hui On le disait Dans la position du jambon Dans ce sandwich Je ne crois pas Qu'il soit de Parme Il est plutôt du secteur de 30 Dans l'Italie du Nord Gilberto Simoni Pris en sandwich Entre Virenc et Dufault C'est 21 années Laurent Je me souviens De la finale de Liège-Bastan-Liège Où on a vu Bartoli En sandwich On l'imaginait Entre Alex Sule et vous Et c'est pourtant Le jambon qui avait gagné Mais les circonstances N'étaient pas les mêmes Vous savez Quand les jambes sont là Le jambon Il peut gagner pareil On n'est pas sûr non plus Que Simoni Ne soit pas capable De les larguer Dans le pays ressourde Ça c'est aussi Un scénario possible Simoni est un garçon Qui je pense C'est réservé Tout le tour de France Compte tenu Qu'il n'était pas Dans le coup Pour le général Pour gagner une étape Aujourd'hui Il sait que c'est peut-être La seule occasion qu'il aura Donc à mon avis Il va tenter le tout Pour le tout Et c'est sûr Qu'il a une mauvaise position C'est sûr qu'il est tombé Sur deux garçons Qui sont des gagneurs aussi Et donc il aura du mal A les lâcher Mais si physiquement Il est plus fort Il n'y aura pas de problème Ça va se faire tout seul Floyd Landis ici À l'arrière du peloton Parmi les coureurs Des cramponnés Il avait réussi à revenir Tout à l'heure Avec Andy Flikinger A côté de lui Parti au bidon Avec Christophe Oriole Il n'est pas si mal que ça Landis On a vu Il sera dressé Sur ses pédales Pour remonter Donc les bidons Et avec Roberto Lézeka Tiens 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 Qui revient dans les premières positions Le coureur de Scalpel Didier Rose toujours là Maillot de champion de France Deux coéquipiers D'Ulrich Ils étaient cinq tout à l'heure Devant le champion allemand Et Armstrong Qui remonte Dans les premières positions Bien caché ici Derrière les coéquipiers De la Bianchi Et Lézeka Qui va aller marquer Quelques points Au sommet du Portillon A 7'42 7'42 L'écart n'a pas varié Sur les deux derniers kilomètres 7 minutes et 42 secondes Encore D'avance Pour le trio de tête Alors que oui De toute façon Au sommet du Portillon Les douze premiers seulement Ont marqué des points Et le douzième C'était Rogers Donc Lézeka A fait un petit sprint Pour se montrer Mais il n'a pas marqué de points Laurent Oui et Walter Beneteau Qui a dû faire une descente Vraiment vertigineuse Il est en train de revenir Sur les trois coureurs de tête Ils sont maintenant À nouveau quatre devant Walter qui avait accusé le coup Sur l'attaque De Virenc De Dufault Et puis qui a géré sa montée Et qui a fait une descente Superbe Et qui est revenu Tout au bas de la descente Et je peux vous dire Que les premiers sont descendus vite Et bien il a dû descendre De façon assez impressionnante Notre ami Walter Walter Beneteau Il était dans la première échappée du tour Avec Andy Flickinger Et Christophe Mangin Sur la route de Meaux Cyclisme d'offensive Que prône Jean-René Bernardo Son directeur sportif Il appelle d'ailleurs sa voiture Walter Beneteau Quatre hommes en tête donc Deux français Richard Virenc Et Walter Beneteau Le Suisse Laurent Dufault Et l'Italien Gilberto Simoni Notre homme en tête Qui file vers Luchon Avant l'ultime ascension de la journée Le col de Peyresourde Sommet qui lumine à 1563 mètres A 11,500 km de l'arrivée À Loudenviel Ça c'est la lutte pour la victoire d'étape Derrière la grande bagarre Pour le classement général N'a pas encore commencé On a eu une partie extrêmement tactique Jusqu'ici Avec de l'intimidation Du bluff Il ne fallait quand même pas se regarder Trop et trop longtemps Parce que derrière Ça va revenir rapidement Allez un ravitaille Ils rappellent le retard de Richard Virenc ce matin au classement général 14,25 sur Lance Armstrong Il devrait se retrouver Richard Virenc Dans les 10 premiers du classement général ce soir Tout près de Christophe Moreau qui est pour l'instant le premier français en 10ème position Thierry Ça descend hyper vite effectivement dans cette descente très technique Comme le disait Laurent Jalabert Et tout le monde là a voulu basculer assez vite Parce qu'il fallait prendre sa place pour être devant Pour ne pas se faire surprendre Parce que c'est jamais évident de descendre un col comme celui-là De faire une descente comme celle-là Avec une quarantaine de coureurs Et c'est à peu près ce qu'il reste dans ce peloton maillot jaune Donc il y a une petite bagarre en haut Pour que chacun prenne sa place devant Et que les ténors n'ont pas laissé la porte ouverte Dans le champ, le quatuor de tête Avec Richard Virenc, avec Laurent Dufault Avec Gilberto Simoni et Walter Beneteau Walter Beneteau qui avait beaucoup aidé hier déjà Didier Rousse Qui expliquait le champion de France que sans Beneteau Il aurait perdu beaucoup beaucoup plus de temps hier Mais Beneteau fidèle à son image s'est sacrifié pour le champion de France Le ramenant dans le port de Payère Les coureurs sont sur les célèbres allées d'Ethigny Où ont eu lieu les grandes arrivées du Tour de France Les allées d'Ethigny, le baron d'Ethigny Qui a donné toute sa célébrité d'ailleurs à la ville de Luchon Ou Bagnère de Luchon d'ailleurs Qui occupe le centre des Pyrénées Pratiquement à mi-distance de Biarritz et de Perpignan Dans un cadre de verdure absolument exceptionnel C'est la station thermale reine de la chaîne des Pyrénées Avec le second sprint intermédiaire du jour Donc à Luchon, des bonifications à prendre Des points pour le classement du maillot vert Qui intéresse sans doute beaucoup moins Richard Viran Que ceux du classement de la montagne En tout début d'étape à RC C'est Pille qui était passé en tête devant Simonier Mangin Avec la chapelle Saint-Etienne de Barguignas Et sa porte Romane du 15ème Juste à la sortie de la ville de Bagnère de Luchon Commence le col de Pyrénées-Sourdes Un col de 13 km à 7% de moyenne Alors que nous sommes à 25 km de l'arrivée Et Dufault, Simoni et Virenque sont passés dans cet ordre Au second sprint intermédiaire de cette journée Moins de 25 km de l'arrivée pour le couloir de tête Deux Français, Richard Viranque Le maillot à poids du meilleur grimpeur consolidé Et ô combien dans cette étape Walter Beneteau, coéquipier du champion de France Didier Rousse Le Suisse Laurent Dufault Et l'homme qui mène en ce moment L'Italien vainqueur du dernier tour d'Italie Gilberto Simoni Le col de Pyrénées-Sourdes Avec, on a dit, un pourcentage 7% de moyenne Au début ça ne monte pas très fort Il y a des pourcentages à 3-4% Mais sur le haut c'est toujours entre 7 et 8,5% Et vers le milieu, vers à peu près Saint-Aventin Il y a un petit kilomètre où ça monte un peu moins Et en fin d'étape comme cela On ne se rend pas tellement compte que ça monte beaucoup moins Derrière ces 4 hommes, ils sont 5 en contre Donc à 1 minute et 10 secondes Les voici avec Perron, avec Beltran, Nardello, Boccharov et Zampiri Laurent ! Oui, ils ont failli être 5 aussi devant Il y a un petit chien noir et blanc Alors je n'ai pas réussi à reconnaître l'équipe Qui voulait monter le Pyrénées-Sourdes avec les échappés Mais heureusement, il a vu que ça montait trop vite Il a fait demi-tour Et il est retourné, je pense, dans sa niche En tout cas, les 4, maintenant, sont en train d'aborder cette ascension Ils ont ravitaillé Et puis c'est l'ascension décisive On peut considérer que l'arrivée est au sommet Même s'il y a une descente derrière C'est une descente rapide Qui peut-être ne leur permettra pas de se regrouper S'ils perdent du temps Et donc le sommet, le classement au sommet va être déterminant S'ils sont bien sûr toujours groupés au sommet Ça se fera dans la descente ou au sprint Mais à mon avis, ils vont s'attaquer ici aussi C'est beaucoup trop risqué Des coureurs comme Richard Virenc ou Simoni Ont envie de s'assurer la victoire en attaquant dans la montée Encouragé par une haie ininterrompue de spectateurs Les 4 hommes de tête entament la montée du col de paix ressourde Dernière difficulté du jour Richard Virenc pour la quick-sexte à Vitamone Walter Beneteau, des brioches, la boulangère Deux français donc Laurent Dufault, le suisse d'Alessio Et Gilberto Simoni, l'Italien de la Saeco Est-ce que Simoni, qui connaît très bien les liens d'amitié Qui a Nice-Virenc et Dufault Est-ce que Simoni va vraiment vouloir se livrer pour l'instant ? C'est ce qu'il a envie de faire puisqu'il a pris un très long relais Beneteau, il reste dans les roues Walter Beneteau qui était très déçu par son Tour de France quand passé Qui fait beaucoup plus attention désormais à son alimentation Sur les conseils de Didier Rousse Laurent, je crois que Didier est vraiment un très table à table Avec tous ceux qui prennent un petit dessert Vous n'aviez pas forcément la même philosophie Mais en tout cas il inculque au coureur de la boulangère Un état d'esprit pour se préparer à la souffrance Et à la meilleure réussite possible Ça dépend des gens en fait Moi je crois qu'évidemment il faut être affûté sur le Tour de France Mais il faut surtout être bien dans sa tête Et si on se fait plaisir à manger un petit dessert Et bien ma foi, tant mieux Moi je crois que c'est une question d'état d'esprit Moi personnellement je n'ai jamais été un accro du régime Et bon j'ai toujours eu aussi un poids raisonnable Et je n'ai jamais eu de problème non plus pour perdre du poids C'est vrai que ceux qui ont des petits soucis de poids Tenus de contrôler d'avance de la situation Et par des échanges importants de Tour Ils sont quelques fois oubliés De faire, de serrer la structure Et de l'exceller des serres de côté 7 minutes et 58 secondes L'écart des 4 hommes de tête continue d'augmenter Bernard sur le peloton principal Le peloton maillot jaune Il a augmenté légèrement dans la descente Les premiers coureurs sont donc descendus très vite Et comme Beneteau les a rejoints Alors lui on peut dire qu'il est vraiment descendu Hyper vite Beneteau Maintenant pour Zampieri qui n'a pas l'air très à l'aise là Pour suivre, nous sommes suivants derrière le groupe de poursuivants Avec Nartelo Il avait déjà été distancé tout à l'heure Stelz Ampieri, il avait réussi à revenir Peut-être pourra-t-il encore reprendre sa place Avec cette foule bigarrée de plus en plus nombreuse Dans l'ascension de Peyresourde Un monde fou avec de nombreux drapeaux basques Pour l'instant les maillots orange de Scaltel se sont fait assez discrets dans cette étape Hormis la poursuite qu'ils ont entamée dans la descente derrière le groupe des 17 Parti dès le 4ème kilomètre Et dont sont rescapés Laurent Dufault, Richard Virenc, Walter Beneteau et Gilberto Simoni Tous les 4 en tête à un peu plus de 12 kilomètres du sommet de Peyresourde C'est-à-dire à 24 kilomètres de l'arrivée à Loudenviel Dufault devant Virenc Simoni et Beneteau dans l'ordre Grand soleil revenu Et Zampieri revient lui aussi Dans la roue de Beltran qui est près de sa voiture Avec Nardelo notamment Attention, j'aimerais voir ce que fait Beltran Apparemment il se laissait décrocher Il était à côté de sa voiture Et apparemment il a demandé de se laisser décrocher Confirmation Manuel Beltran au maillot jaune virtuel du Tour de France Dans cette étape entre Saint-Giron et Loudenviel Qui manifestement va attendre le peloton maillot jaune Va attendre Lance Armstrong Qui avait déjà perdu notamment Roberto Heras Souffrant d'une bronchite Qui avait perdu plusieurs de ses coéquipiers Et Beltran laisse filer les poursuivants Sur ordre Zampieri qui s'accroche encore Qui résiste Qui fait tout ce qu'il peut pour rester dans ce groupe Avec Nardelo Avec Peron et Boccharov On avait un peu peur que Dufault ne se soit laissé décrocher Mais non c'était simplement un tout petit retard Toujours Simoni qui roule Il roule beaucoup Gilberto Simoni Alors c'est chaque fois qu'on voit la caméra C'est lui qui roule Mais en tout cas Pour l'instant ça fait un bon moment qu'il a pris le relais Et Laurent va nous confirmer ça Simoni roule beaucoup devant Laurent Oui Simoni roule davantage en tout cas que dans le col du portillon Je vous le disais c'est un col décisif aujourd'hui C'est là que va se jouer la victoire Très certainement pour lui Et donc il roule beaucoup effectivement Il roule de toute façon plus Walter Beneteau Et on le comprend Lui qui a souffert dans le portillon Et qui est revenu juste dans la descente Mais ouais Je pense qu'il doit être un peu juste Et content d'être là aussi Et son intérêt c'est bien sûr d'essayer d'accrocher ce wagon C'est le bon wagon Et il faut absolument qu'il essaie de s'accrocher Walter jusqu'au bout Et c'est sa chance de victoire aujourd'hui Il faut qu'il passe le sommet du pays ressourde avec ses 4 coureurs Simoni qui attaque maintenant Simoni qui attaque et Richard Virenc Qui répond avec Laurent Dufault et Walter Beneteau Le pauvre qui accuse le coup Il est fatigué, il accusait le coup Et Simoni a testé ses adversaires Il a testé les 2 coureurs français Allez j'allais dire les 2 coureurs français Laurent Dufault est presque français Il est suisse mais Romance Il parle tellement bien le français Suisse Romance Il est grand ami de Richard Donc il n'a pas réussi à les lâcher Ils sont tous les 3 Et là ça va se compliquer Et donc Walter Beneteau lui a fait les frais De cette accélération du dernier vainqueur du Tour d'Italie Simoni en danseuse devant Richard Virenc et Laurent Dufault 3 à nouveau en tête On voit tout au bout là-bas Sur cette image Walter Beneteau Des cramponnés sur l'attaque de Simoni Avec encore ses supporters qui courent Pour rien Consigne de prudence à rappeler sur les routes du Tour de France Évidemment encourager les coureurs du Tour Mais ne pas courir à côté des coureurs Bien tenir par la main ses enfants Lorsqu'on vient en famille On pense s'amuser à traverser juste devant les coureurs et les voitures Parce que c'est extrêmement dangereux Alors que le groupe des poursuivants explose Perron distance Nardello-Zampiri Et Bocherov Beltran s'était laissé distancer Alors que Paolo Bettini, le champion d'Italie Qui nous a fait ciao tout à l'heure Eh bien on le retrouve Mais il est certainement juste devant le peloton Avec Michael Rogers Voilà Les deux coéquipiers de Virenc Qui ont fait un gros boulot aujourd'hui Surtout Rogers Repris par l'avant-garde du peloton Maillot jaune Emmené toujours par les coéquipiers de Jan Ulrich Et coéquipiers de la Bianchi Nouvelle accélération de Simoni Dufault dans la roue Virenc en troisième position Dans l'ascension de Perrosourde Ah il l'a veut cette victoire d'étape Le courant italien Mais Dufault aussi Et Virenc aussi Les poursuivants Zampiri, Nardello, Bocherov Distancé il y a un instant par Perron Là-bas au bout A gauche De votre écran Et un rythme de plus en plus impressionnant Assuré par la Bianchi En tête du peloton principal Avec David Moncoutier Qui revient dans les premières positions Accélération Attaque de David Moncoutier Attaque du coureur français Moncoutier Alors qu'un équipier de Ulrich vient de lâcher David Moncoutier Qui était loin Classement général Loin hier encore dans l'étape Mais qui disait se sentir assez bien Il veut tenter sa chance David Moncoutier C'est bien lui qui était le meilleur français L'an dernier Treizième au classement général Vainqueur trois fois cette année Au Tour aux Méditerranéens Au sommet du Faron Vainqueur du Grand Prix de Lugano Vainqueur aussi au Port de Balès Dans la dernière étape de la route du Sud A l'arrière Floyd Landis Qui prend encore des boissons Thierry Roberto Heras lâché Il est juste devant Floyd Landis Alors que l'on passe au panneau Sommet 13 km Et Kimoff Landis Et donc Roberto Heras Sont lâchés sur l'accélération Des quatre coureurs Dans la Bianchi Alors que Paolo Bettini Vient d'être repris Par ce peloton Et que la Nicolas Frits Aussi pour la FBG.com Vient d'être lâchée Un peloton de 40 coureurs Qui a complètement explosé David Moncoutier Il a une trentaine de mètres d'avant Sur le peloton principal Emmené encore par un équipier D'Ulrich Avec trois maillots De ce qu'on a aperçu Zubeldia Maillot L'Aiseka Avec Vino Kurov Et Ulrich Armstrong Et ici Heras Donc distancé La Mecklandi C'est Kimoff Avec Anderle Le courant check De l'Aonse Et ici Roberto Heras Qui ne peut rien faire Pour Armstrong Mauvais jour Pour Heras Aujourd'hui N'a pas pu Faire grand chose N'a pas pu servir A grand chose Dans son équipe Alors que Armstrong Lui se retrouve Avec un seul équipier Devant lui Mais il a la chance D'avoir Beltran Qui est un peu Plus loin à l'avant Qui pourra lui servir De point relais Et Platza Qui emmène Devant Ulrich Vino Kurov Rubira Armstrong Zubeldia Christophe Moreau On ne voit plus Dans les premières positions Le maillot de champion de France De Didier Rousse Le maillot de champion de France Le maillot de champion de France A l'instant même Par le peloton Et quand on est repris On est lâché tout de suite A l'image de Laurent Brochard Deux coéquipiers aussi De Alexandre Vinoco Viennent de lâcher Là un groupe De 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 15 coureurs Avec Laurent Brochard Il y a me semble-t-il aussi A ses côtés Garcia Casas Le coéquipier Viano Ulrich Il y a Technik Qui est dans ce groupe là aussi Un groupe d'une dizaine de coureurs Donc qui vient d'être lâché Et parmi eux Il y a aussi Le coureur Inigo Choro Le petit grapheur D'AG2R Prévoyance A 20 km de l'arrivée Le trio de tête Viran Dufault Simoni Un français Un suisse Un italien Qui vont se disputer Aprement La victoire d'étape A Lou d'Anviel Dans cette 14ème étape Du Tour de France Simoni Pris entre les vieux copains Dufault Et Viran Et l'italien Sera peut-être quand même Le plus fort A 8 km Un tout petit peu plus Du sommet Une échappée Qui ira jusqu'au bout Donc une échappée De plus de 185 km Pour l'homme Qui s'imposera Alors que David Moncoutier Qui a attaqué Dans ce col de Peyre sourde N'a pas réussi A creuser l'écart Sur le peloton Des favoris Ils sont juste derrière Le français Christophe Moreau Et Ivan Basso À moins que ce soit Menchoff Plutôt Qui a attaqué Oui c'est Menchoff Denis Menchoff Le maillot blanc De meilleur jeune Qui a attaqué Christophe Moreau Dans sa roue Ils ont pris 7 ou 8 mètres Sur le peloton Plaza En mène toujours Avec Armstrong Armstrong Ulrich juste devant lui L'emplaza a sauté Les favoris N'ont plus d'équipiers Christophe Moreau Remmène toujours Ulrich Accélère Armstrong dans sa roue Et oui C'est le cœur de la bataille Désormais Christophe Moreau Il y a Ulrich Lance Armstrong Emar Zubeldia Denis Menchoff En tête de groupe Hamilton est là aussi Ivan Basso est là Il bat de maillot également Taylor Hamilton Dans les premiers rangs Un peu plus loin Didier Rousse Le champion de France Il y a également Vinokurov bien sûr Juste derrière Menchoff Christophe Moreau Amène toujours ce groupe Avec Ulrich Et dans la roue d'Ulrich Le maillot jaune De Lance Armstrong Et Moreau qui accélère Moreau accélère Ulrich bien calé Dans sa roue Armstrong dans la roue Également De Jan Ulrich Accélération encore Ils n'ont plus d'équipiers Ni Ulrich Ni Armstrong Accélération encore De Christophe Moreau Ulrich toujours bien posé Sur sa selle Armstrong derrière En danseuse Le maillot jaune L'écart entre l'Allemand Et l'Américain Au bénéfice Du quadruple vainqueur du Tour 15 secondes au classement général 15 secondes à défendre Il y a des bénifications aujourd'hui Mais elles seront prises Par les hommes qui sont devant Elles seront prises par Simoni Par Viren Par Dufault Les 20 secondes 12 secondes Et 8 secondes de modification Thierry 18 coureurs dans ce peloton Moncoutier David Moncoutier Lâché à l'instant Sur l'accélération D'un Ulrich Qui a priori Parait vraiment facile Sur son vélo Le peloton Qui est en train de se casser En deux Attaque de Christophe Moreau Nouvelle attaque de Christophe Moreau Oui enfin une attaque Si l'on peut dire Il a accéléré en tout cas Lui il s'est immédiatement reposé Mais il creuse quand même Le trou Parce que pour l'instant Ulrich n'y va pas Armstrong non plus Christophe Moreau S'est retourné Deux fois en 20 mètres Il se relance en danseuse N'arrive pas vraiment A creuser l'écart Le coureur français Si maintenant Qui va être suivi Par un coureur de Scaltel C'est Maillot je crois Iban Maillot Oui Iban Maillot Qui va rejoindre Christophe Moreau Et qui va le passer Avec Roberto Avec Rubira Il y a une autre attaque D'un coureur de Scaltel De l'autre côté je crois Au moment où Rubira revenait Pour prêter main forte Au Maillot jaune Accélération d'Iban Maillot Qui a distancé Christophe Moreau Maillot sixième Au classement général De ce Tour de France Commence à 5 minutes 20 désormais Loin donc d'Amstrong Lui le triomphateur De l'Alpe d'Ouest Où il avait creusé De gros écarts Il a attaqué deux fois Hier dans le port de Payère Sans pouvoir distancer Ses rivaux Leïse Eka A son tour Attaque de Leïse Eka Après Maillot Les Basques veulent mettre Le feu dans l'opère aux sourdes Personne n'y va Vinokourov Attaque d'Alexandre Vinokourov Qui part Vinokourov derrière Leïse Eka Armstrong ne bouge pas Ni Ulrich Ils reviennent sur Moreau Devant encore Il y a Iban Maillot C'est parti pour la grande bagarre Parmi les favoris Alexandre Vinokourov Troisième au classement général du Tour Avec une minute et une seconde Seulement De retard Sur Lance Armstrong Ulrich emmène le groupe Armstrong dans la roue Zubeldia à droite Il y a encore Iban Basso ici Avec Rubira Avec Mancebo Qui est toujours là Avec Hamilton Avec Menchoff Les favoris du Tour Qui sont tous placés Dans les dix premiers Au classement général Et il est revenu sur Maillot Vinokourov Et Christophe Moreau S'accroche Alors que Leïse Eka Est intercalé Entre ce trio Et le groupe Maillot Jaune Avec Ulrich Il l'avait promis Alexandre Vinokourov Hier il a attaqué Il s'est fait contrer Il a perdu du temps Et sur Ulrich Et sur Armstrong Il a dit J'essaierai encore Je n'ai pas dit mon dernier mot Je n'ai jamais été Dans une forme pareille Je n'ai jamais été Dans une telle situation Je vais tout tenter Alexandre Vinokourov Il attaque tous les jours Dans la montagne On l'avait vu se glisser Avec Bettini Sur la route de Sedan Dans la plaine Il a attaqué Dans le col de la Rama Vers Morzine Il a attaqué encore Vers l'Alpe d'Ouest Il a attaqué Dans la côte de la Rochette Avant d'arriver à Gap Hier encore Il a tenté sa chance Vers le plateau de Bonasque Et aujourd'hui Une nouvelle offensive Dans le col de paix Sur du coureur kazakh Avec ce trio Qui s'est donc formé Avec Iban Maillot Et Christophe Moreau Et pour l'instant Il creuse l'écart Vinokourov Il revient sur Roubira Roubira qui attend Sur Beltran Pardon Beltran qui va être D'un bon secours Pour Armstrong Voilà Quelle aisance Chez Vinokourov Maillot Qui reste bien tranquille Dans la roue de Tranquille Qui reste dans la roue De Vinokourov Et personne ne bouge Derrière Thierry Derrière personne ne bouge Il y a Jörgy Yashke Qui vient d'être lâché Didier Rousse Qui se bat Pour rester dans ce peloton Et ce peloton Qui se regroupe Alors que Lance Armstrong A calqué sa course Sur Yann Ulrich Et Beltran Qui se retournent Pour attendre Lance Armstrong 20 km de l'arrivée 20 km de l'arrivée Armstrong en position d'attente Lui qui porte toujours le maillot jaune Alors qu'un autre trio Ouvre la route Loin loin devant Avec plus de 7 minutes d'avance Le trio composé de Richard Virenc De Gilberto Simoni Et de Laurent Dufault Avec juste derrière eux Walter Beneteau Distancé tout à l'heure Et ça ne roule plus Dans le groupe Pour le riche Armstrong Tout le monde se regarde Armstrong qui a récupéré Deux coéquipiers Donc Rubira Qui était avec lui Et Beltran Qui était dans le groupe D'échappé Qui a attendu son leader Il y a Didier Rousse Dans ce groupe Il y a Tyler Hamilton Denis Menchoff Ivan Basso Emar Zubeldia Francisco Mancebo Et l'effort D'Alexandre Vinokurov Ivan Maio Deuxième du Dauphiné Vainqueur de deux étapes Christophe Moro Cinquième du Dauphiné Vainqueur de quatre jours D'Avaka qui a attaqué tout à l'heure Il donne tout ce qu'il a Christophe Bouche Grand ouvert Il ne tire pas encore la langue Comme on le voit souvent faire Lorsqu'il est en plein effort Emineau Kurov Dans son maillot rose De la télécom Ivan Maio Torse dégagé Maio grand ouvert Et Christophe Moro En troisième position Voici les hommes de tête Gilberto Simoni Richard Vironque Et Laurent Dufault Simoni En danseuse Comme Vironque dans sa roue Et comme Laurent Dufault Ces trois hommes Vont se disputer La victoire d'étape Vironque a fait une formidable opération Aujourd'hui au classement Par points Au classement du meilleur grimpeur En engrangeant les points Il s'est constitué une pelote formidable Qui devrait lui permettre D'aller jusqu'à Paris Alors que Francisco Mancebo Attaque à son tour Dans le groupe Armstrong Oulrich Et le maillot jaune Ne bouge toujours pas Alors que deux coureurs Ils sont partis à sa poursuite Mancebo poursuivi par Ivan Basso Et avec Beltran Maintenant qu'il fait l'effort Pour ramener Armstrong Thierry Tout le monde regardait Tout le monde Et surtout Lens Armstrong Il était en grande discussion Avec Manuel Beltran Alors je ne sais pas De quoi il parlait Mais certainement D'une tactique à adopter Et ils étaient à droite de la route Et Mancebo est parti Complètement à gauche Alors que le groupe S'était un peu arrêté Mais là on est reparti Sur un nouveau rythme Mais l'écart semble important Avec Vino Kurov On va le faire avec Laurent On va faire des écarts Entre Vino et le maillot jaune Bien sûr Alors que Christophe Moreau A lâcher A perdu quelques mètres Sur Ivan Maillot Et sur Alexandre Vino Kurov Ils sont en train De reprendre Michael Pradera Certainement L'un des rescapés Du groupe Le matiné Une accélération D'Ulrich Accélération de Yann Ulrich Pour l'instant Les autres restent Sans sillage Avec notamment Ivan Basso Ils reviennent sur l'Aiseka Accélération d'Ulrich Qui condamne l'Aiseka Armstrong le maillot jaune Et toujours là Dans la roue De Basso et d'Ulrich Avec Zubeldia Dans ce groupe Armstrong A hauteur D'Ulrich Bien posé Sur sa selle Armstrong En danseuse Zubeldia Basso Toujours là Menchoff a perdu Quelques mètres Les écailles reprises Yann Ullrich A été distancé Hamilton Distancé aussi Les coéquipiers D'Amstrong Beltrané Zubira Et Rubira Distancés Non plus d'équipiers Ni l'un ni l'autre Ni Ulrich Ni Armstrong Il reste Basso Avec eux Ivan Basso Yann Ullrich Se retourne Derrière lui Il a encore Le maillot jaune d'Amstrong Il a Ivan Basso Il a L'Aiseka Et distancé Donc Tyler Hamilton Carlos Sastre Distancé Didier Ross Le champion de France Distancé Mansebo Qui avait attaqué Il a été distancé Mansebo Alors Il semble que Ce soit Beltran Qui s'accroche Non Et si c'était Rubira Avec Hamilton Qui essaye de s'accrocher Thierry Il est en train de lâcher En fait Avec Jorguer Yashke Et le groupe Didier Ross Lâché aussi Définitivement Mansebo Sastre Qui est lâché Alors que Tyler Hamilton S'accroche à l'arrière Du groupe Maillot jaune Le trio de tête Qui ouvre la route Du Tour de France Du centenaire Dans le col de Perrosourde Avec Laurent Dufault Avec Gilberto Simoni Avec Richard Viren Ce dossard 119 Alors qu'Ariksandovino Kurov Continue d'appuyer Sur les pédales Avec Ivan Maillot Pour creuser Le trou Prendre le plus D'avance possible Sur Ce Groupe Duquel Il s'est extirpé Avec le maillot jaune D'Armstrong Juste devant lui Yann Ulrich Résiste encore Zubeldia Dans ce groupe Et Ivan Basso Milo Kurov Vainqueur cette année De Paris-Nice Vainqueur de l'Amstel Goldreiss Vainqueur du Tour de Suisse Accompagné de Zubeldia Accompagné de Bayot Vainqueur du Tour du Pays Basque Avec trois étapes à la clé Vainqueur du Prologue du Dauphiné Sur les pentes de Villard-de-Lors Vainqueur D'une autre étape Deuxième Derrière Armstrong Le duel Le duel Et le troisième homme Ce n'est pas M.K Pour l'instant C'est M.V Vino Vino Kurov Hamilton Et Menchov Distancés N'arrivent pas à s'accrocher A la roue Des plus forts Aujourd'hui Hamilton Qui jusqu'à hier Avait tout le temps Résisté dans les Alpes Il avait été lâché vers Bonas Qu'il est distancé Encore maintenant Tout comme Pradera Et la Iseka Qui ont perdu Quelques dizaines de mètres Sur les plus forts du jour Avec le groupe Des costauds ici Avec cet Ivan Basso Qui résiste décidément partout Avec Zubeldia Avec Armstrong en jaune Et avec Yann Ulrich Qui mène le train Qui a fait rouler ses équipiers Depuis bien longtemps L'eau Oui avec Vino Kurov Maintenant Et Ivan Maillot Je me suis laissé décrocher Nous allons prendre des temps Pour voir l'évolution C'est le coureur Et Maillot jaune Et Vino Kurov Qui assure l'essentiel du travail Je l'ai vu passer Avec assez de facilité Je veux dire Pas la type Quand même Parce que la porte est sévère Et Maillot le suit Le suit de près Mais Vino Je l'impression Ne collabore pas beaucoup Pour l'instant En tout cas Vino Kurov Un coup de pédale Très efficace Il est passé exactement A l'endroit où j'étais A 5 minutes Du groupe Virank Du groupe leader De la course Et derrière Pour l'instant Je ne vois personne Quelle ambiance Dans cette étape Du Tour de France Et quel scénario Avec les 3 hommes de tête Avec Vino Kurov et Maillot Qui sont passés A 4 minutes 40 Il y a un instant Les 3 hommes de tête On est en train De faire l'écart Bien sûr Pour savoir Quel est l'écart Entre ces 2 hommes Et le Maillot jaune Armstrong Accompagné d'Ulrich Vino Kurov Qui ne doit pas Se décourager Il est dans une situation Difficile Puis se trouve Avec un coureur Dans sa roue Qui ne roule Absolument pas Thierry justement Qui ne coulent la bord Absolument pas Thierry des écarts A la sortie du village Garin L'écart est Alors j'espère Qu'on a bien fait le bon temps Parce que ça me paraît beaucoup Mais 1 minute 1 minute 22 d'écart Entre Ulrich Armstrong Et Vino Kurov Alors on va le refaire Thierry l'écart Parce que Radio Tour Annonce à l'instant même 40 secondes Entre Maillot Vino Kurov d'une part Et le groupe Armstrong Ulrich En tout cas Il est en train de flirter Avec le Maillot jaune Ça c'est sûr Il est en train de flirter Vino Kurov Avec ce Maillot jaune Que porte encore Lance Armstrong Armstrong qui a tenté De bluffer Qui a bien joué tactiquement Avec Johan Brunel Dans la première partie de l'étape En mettant Beltran Dans une échappée En laissant filer Cette échappée En sort désintéressant En la laissant prendre Plus d'un quart d'heure Beltran qui était Leader provisoire Mais tout a changé Maintenant sur les pentes De Péros-sur-de Sauf pour les 3 hommes Qui sont devant Qui sont Viren Qui sont Dufault Qui sont Simonnet Qui vont se disputer La victoire d'étape Mais Vino Kurov Comme tous les jours Est en train de lancer Une nouvelle attaque Il est parti Avec Maillot Voici à nouveau Les hommes de tête Simoni l'Italien Maillot rouge De la Saïko Maillot à poids derrière C'est Richard Véran De la Coupe C'est David Amornet En 3ème position Le Suisse Laurent Dufault D'une autre équipe italienne Alessio Et Vino Kurov Qui s'est montré Très opportuniste A chaque fois Il a toujours attendu Qu'il y ait une bagarre Une surveillance entre deux Des principaux leaders Pour essayer d'attaquer Pour essayer de profiter De ce marquage Actuellement Entre Ulrich Et Armstrong A 5 km du sommet Et un nouvel accueil Thierry 37 secondes C'est bien ce qu'il me semble On était un peu grand Tout à l'heure On a du mal se comprendre Parce qu'on entend du bruit Et le groupe Ulrich Armstrong Maillot jaune En train de reprendre Me semble-t-il Christophe Moreau Il y a tellement de monde Tellement de motos Tellement de drapeaux Que c'est difficile de voir Si on confond avec Des coureurs Ou des spectateurs Mais il me semble bien Que le groupe est en train De revenir Sur Christophe Moreau Un groupe qui est toujours emmené Par Ian Ulrich Devant Lance Armstrong Et devant Ivan Basso A 15 km de l'arrivée Et les trois hommes de tête Biranck, Dufault, Simonil Vont se disputer la victoire d'étape On le sait depuis longtemps A Loudenviel Dans quelques minutes Ils sont à un peu moins de 3 km Un peu moins de 4 km Du sommet de Paye-Ressourde Dernière difficulté de la journée Un long raid Pour ces trois hommes encore Qui auront été devant Pendant plus de 185 km Biranck avait déjà fait la même chose Pour s'imposer à Morzine Il y a 8 jours Villokourov qui relance En danseuse Avec Maillot dans sa roue Ils se retournent Est-ce qu'ils aperçoivent Leurs poursuivants Laurent Les poursuivants Les voici L'animage 39 secondes Le quart est toujours à peu près le même 37 secondes 40 secondes 39 secondes Groupe emmené toujours par Ulrich Devant Armstrong Zubeldia et Basso Laurent Oui toujours Vinokourov Se retourne beaucoup Il a envie de voir Et de juger un petit peu La distance des poursuivants Je pense qu'il n'y croit pas lui-même Il est sûr de voir Que personne le franchasse Pour l'instant Il relance constamment Il s'est arrosé avec son bidon Il a mis de l'eau dans son casque Je pense que ça doit l'aider aussi Rafraîchir un petit peu Comme tout le monde On est en train de vous perdre Laurent On est en train de vous perdre On entendait juste que Vinokourov Mettait de l'eau sous son casque Car encore une fois Bernard vous le précisiez tout à l'heure On ne peut enlever son casque Dans les compétitions cyclistes Désormais Que lorsqu'il y a une arrivée au sommet Celle qui fait plus de 5 km En ce qui concerne Vinokourov Je comprends qu'il soit anxieux On est toujours embêté Psychologiquement C'est toujours difficile De traîner quelqu'un dans sa roue Comme Maillot D'autant que Vinokourov C'est très bien que Maillot Est en principe meilleur grimpeur que lui Et on perd sa concentration Parce qu'on se dit Mais pourquoi lui Qui est meilleur que moi dans la montagne Pourquoi ne passe-t-il pas Pourquoi n'essaye-t-il pas De faire un effort Thierry la lutte pour le maillot jaune Dernier écart 39 secondes Entre le maillot jaune Yann Ulrich Et Alexandre Vinokourov Juste devant Et 5 secondes Entre Christophe Moreau Effectivement c'était bien lui Et Yann Ulrich Et Lance Armstrong Qui reviennent Sur Christophe Moreau Grande offensive D'Alexandre Vinokourov Sur les routes des Pyrénées Avec 40 secondes Donc d'avance maintenant Sur ce groupe emmené Par Ulrich Toujours par Ulrich Il a fait rouler ses coéquipiers C'est lui qui mène Armstrong est à côté de lui En danseuse Zubeldiah dans sa eau Et Basso encore avec Armstrong de plus en plus souvent En danseuse Par rapport aux années précédentes Et Ulrich Qui se lève lui aussi Et Ulrich Qui se comporte Comme si c'était lui Qui avait le maillot jaune On a l'impression Que Ulrich A vraiment pris conscience De ses responsabilités Ulrich se sent en quelque sorte Porteur du maillot jaune Par intérim Parce qu'il a déjà anticipé Il pense que dans l'étape De Pornik et Nant Entre Pornik et Nant Il va pouvoir reprendre Le maillot jaune Alain Armstrong On a vu tout à l'heure Il a fait rouler ses coureurs Comme si c'était lui Qui avait le maillot jaune Il se comporte maintenant Comme si c'était lui Qui était leader De ce Tour de France Christophe Moreau va être repris Par le petit groupe de 4 Ulrich, Armstrong, Zubeldia, Basso Il avait bien tenté sa chante Christophe Moreau Dixième ce matin Au classement général Repris donc Par le groupe Qui joue la victoire finale Dans ce Tour de France Alors qu'on aura peut-être Ce soir Trois coureurs en 30 secondes Au classement général Puisque Vinokurov Est lancé Dans la quête Pour le maillot jaune Tout simplement Sur ses pentes de paire aux sourdes 40 secondes C'est le dernier écart Entre Vinokurov Qui a attaqué Avec Mayo Le voici à 15 kilomètres De l'arrivée Le Kazakh Accompagné du coureur espagnol 40 secondes derrière eux Mais Laurent et Thierry Ils vont faire bien sûr Un nouveau point 40 secondes d'avance Sur le maillot jaune D'Armstrong Qui ne tient plus qu'à un fil Trois kilomètres 500 Du sommet On espère que Vinokurov Ne se découragera pas On l'a déjà dit Avec la présence De Mayo dans sa roue C'est un moment De déconcentration Difficile De maintenir un effort Lorsqu'on a un coureur comme cela Qui est dans la roue Même s'il n'est pas vraiment Dangereux au classement général C'est toujours embêtant De voir un coureur comme cela Dans la roue Parce qu'on est toujours En train de chercher Si on est sur le bon rythme Est-ce qu'on va assez vite ? Et alors il a repris encore plus de temps Puisqu'au chrono De Jean-Christophe Roncaiello Il y a 40 secondes Jean-Maurice On va essayer de voir évidemment le passage Merci beaucoup Jean-Maurice qui réalise ses images 45 secondes 45 secondes Au bénéfice de Vinokurov Sur le panneau des 15 kilomètres 45 secondes Il avait 1-0-1 de retard ce matin Sur Armstrong C'est dire que Armstrong off le moment même A deux rivaux au général A 15 secondes de lui Ils sont deux Non seulement Ulrich qui fait toute la poursuite Mais Vinokurov qui est parti Alors que pour Richard Virenc Ce sera la lutte pour la victoire d'étape Ils sont toujours 3 devant 3 devant avec Dufault Simoni et Virenc Et parti en contre Donc c'est incroyable Cet épatant Vinokurov Qui a pris une dimension supérieure cette année Alexandre Vinokurov Lui qui dit toujours rouler Pour son copain Andrei Kivilev Décédé cette année sur les routes de Paris-Nice Il dit que sa force est en lui désormais Et qu'elle ne transcende Il a gagné pour lui Notamment au sommet du Montfaron Sur Paris-Nice Avec beaucoup d'émotion Au sommet du Koberk Dans la Sengol Res Avec la même émotion 40 jours exactement Après la mort de son copain Parce que chez eux au Kazakhstan Le 40ème jour C'est le dernier jour Où l'on peut dire adieu A un ami disparu Et il a gagné ensuite Le Tour de Suisse Et il a remporté l'étape de Gap En la dédiant à ses jumeaux On est il y a un an Le 7 juillet Lui qui était forfait L'an dernier sur les routes du Tour Parce qu'il avait chuté Avec le maillot de leader Sur les épaules Dans la descente d'un col Du Tour de Suisse Alexandre Vinokurov Lancé dans une nouvelle Formidable offensive Pour toujours plus de suspense Sur les routes du Tour Vinokurov Maillot Maillot qui ne prend Jamais les relais Vinokurov qui fait Tout l'effort Le rond Vinokurov qui relance Il vient de discuter Un petit peu Avec son directeur sportif Tout à l'heure Et il a pris un bidon Et c'est vrai Qu'il relance Il s'est retourné Je crois qu'il a compris Aussi qu'il prenait du temps Qu'il creusait Que l'écart augmentait Donc il est très certainement Très motivé dans sa tête Il doit se dire Que c'est peut-être Le bon moment pour lui En tout cas Pour faire basculer ce Tour Et peu importe Si Maillot ne collabore pas Et Maillot qui a un pansement Derrière son jeu nouveau Et qui visiblement Est blessé Alors qu'ils sont en train De reprendre Boccharov Et qui a un petit peu Un équilibre maintenant Maillot lui défend Bien sûr les intérêts De Zubelvia Il n'a pas à collaborer Avec Vinokurov Laurent Une minute d'avance Une minute d'avance Pour Vinokurov et Maillot Sur le groupe Il est à hauteur d'Armstrong Qui est en train de perdre Son maillot jaune Alors c'est encore du virtuel Mais ça n'a rien à voir Avec Beltran tout à l'heure C'est vraiment la bagarre C'est vraiment la bagarre Pour le maillot jaune Boccharov éliminé Boccharov distancé Il était dans le groupe Qui a fait quasiment Toute la course en tête Dans cette quatorzième étape Et il relance encore Laurent Il relance encore Vinokurov Il doit vous entendre Bien sûr qu'il relance Il veut bien rattraper Maintenant Nardello Nardello je pense Qu'il va essayer de l'aider En tout cas je ne sais pas S'il lui restait des forces Mais ce serait pour lui Un allié bien sûr C'est un équipier Il va essayer de l'aider Très certainement Nardello Il se ravitaille Je pense qu'il l'atteint un petit peu Il va essayer de rouler un petit peu Pour aider son leader Vinokurov Qui relance Qui relance toujours Et c'est normal Il y a une minute d'avance C'est énorme Ah oui c'est énorme Et sans aucun doute Nardello Point d'appui Qu'on avait un peu oublié Dans l'échappée de la première heure Il va être là Pour aider S'il le peut naturellement Son leader Voilà Il est juste devant Nardello Pourra-t-il aider Vinokurov Qui s'est remis en danseuse Qui s'assoit à nouveau Avec toujours Derrière lui Iban Maillot Le vainqueur de l'Alpe 2S Une minute d'avance Le maillot jaune d'Armstrong Ne tient plus qu'à un fil Sur ses pentes surchauffées Des Pyrénées Faudra qu'il accélère Un sacré coup Nardello Est-ce qu'il va être capable De le faire Pour l'instant On a l'impression Que Vinokurov Est bien dans la route De Nardello Nardello qui a accéléré Nardello qui avait su Garder assez de réserve Pour pouvoir faire Qu'est-ce combien Environ 2 km Je pense jusqu'au sommet Ah si Nardello peut emmener Son leader Comme cela Vinokurov Jusque vers le sommet 1 km du sommet Les hommes de tête Laurent Dufault Gilberto Simoni Richard Viron Un trio pour la victoire D'étape Alors que le sort du tour Se joue peut-être Juste derrière eux Laurent Oui Nardello Qui a tout donné Sur 300 m C'est pas beaucoup Mais ça aura permis Certainement à Vinokurov De reprendre un petit peu Son souffle De récupérer un petit peu Et de pouvoir se relancer Dans cette montée Pour les deux derniers kilomètres Et Nardello a fait 300 m à fond Mais visiblement Il n'avait plus de ressources Il ne pouvait pas faire plus Et il continuait de relancer Vinokurov Une marée humaine Au sommet de Pyrénées Une marée humaine Dans laquelle le trio de tête Emmené ici par Laurent Dufault Devant Gilberto Simoni Et Richard Viron Se freille avec grand peine Un tout petit passage C'est comme une mer Qui s'ouvre devant ses coureurs Échappé depuis Plus de 185 kilomètres Avec un dernier écart Thierry 55 secondes d'écart Entre Vinokurov Et le groupe Maillot jaune Où les choses n'ont pas changé Depuis le début de l'ascension Yann Ulrich mène La Samstrong Juste derrière lui Ulrich ne s'est jamais levé De sa selle Il y a Len Samstrong Souvent danseuse Ensuite Zubelvia Basso Et un Christophe Moro Très courageux Qui s'accroche Aux quatre coureurs devant lui Ça va se jouer à la seconde Le maillot jaune Ce soir A Loudanviel Vinokurov A l'attaque Sur les pentes surchauffées De Pérosourde Où vont se disputer La première place au sommet Dans quelques instants Les trois hommes de tête Simoni Viroc Et Dufault Avec un monde Fou 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 Dans ces Pyrénées Où la bagarre a éclaté Comme on l'attendait Avec toujours le même suspense Sur le route du Tour de France Comme il n'a pu exister Depuis des années Depuis la domination De Lance Amstrong Et même bien avant Un tour aussi animé Aussi indécis Avec des coureurs Qui prennent leurs responsabilités Totalement désinhibées Depuis qu'il s'est avoué Que Lance Amstrong Risque d'être à poil Monsieur Chenez Il l'a toujours ce maillot jaune Oh un fil Menacé Non pas aujourd'hui Par Ulrich Mais par Vinokurov On avait vu plusieurs rivaux Derrière Amstrong Bernard On a vu Bellocchi Il a été éliminé sur chute Après on s'est dit Bah il va y avoir maillot Et puis c'est Ulrich qui est arrivé Et Vinokurov Maintenant Là tous les jours Qu'on estime un peu en retrait Il n'est pas en retrait du tout Aujourd'hui Vinokurov C'est lui bien au contraire Qui va peut-être prendre le maillot En tout cas Il n'en a jamais été aussi près Ça va se jouer Vraiment en dernier Tout à l'heure Dans cette marée humaine Avec tant de maillot Et de perruques Et de chapeaux oranges Et des drapeaux basques Et ils sont trois Au sommet Avec Laurent Dufault Gilberto Simoni Et Richard Virenc Une victoire d'étape de prestige Virenc passé en tête Au sommet du col de l'accord Au portée d'aspect A Monté au portillon Il était deuxième à la trappe Il sera au pire Troisième à Perrosurde Son maillot à poids Sera solidement vissé Sur ses épaules Ce soir Quoi qu'il arrive À l'eau d'Anviel Gilberto Simoni Dernier écart 1-0-6 Bernard 1-0-6 Entre Vinokurov Et le maillot jaune D'Amstrong Il est leader Virtuel du Tour de France Au sommet de Perrosurde À un peu plus de 11 km De l'arrivée Gilberto Simoni Passe en tête Devant Richard Virenc Et Laurent Dufault Il n'a pas sprinté Pour les points La Richard Virenc En revanche Laurent Dufault Oui son pote Est resté dans sa roue Comme lors de toutes Les ascensions précédentes Le chrono est déclenché Avec Vinokurov Dans une foule énorme Toujours suivie par Maillot Qui a repris Stelzampieri Thierry On vient de faire un écart Avec Laurent Et je pense que c'est précis On a 58 secondes d'écart Nous entre Vinokurov Et le groupe Ulrich-Armstrong Oui Thierry Ça va vraiment se jouer À la seconde À la seconde Avec une descente Qui va être terrible Bernard derrière C'est ça ce que je veux dire Ça va plus se jouer Dans la descente Que dans la montée Pratiquement Il faudra être Très très fort A Vinokurov Pour pouvoir faire la descente Peut-être que Maillot Va le relayer un petit peu Dans la descente Walter Beneteau Au sommet On ne peut pas dire Que Maillot A vraiment envie De défendre Les chances De Zubel Diaz Zubel Diaz Déjà très loin Il est à plus de 3 minutes De Vinokurov Très belle perf De Walter Beneteau Les français sont là Virenc Dans le groupe de tête Ici Walter Beneteau Christophe Moreau Distancé à l'instant Avec Andréa Perron Qui a drôlement bien Résisté également A 1 minute et 10 secondes Et voici Alexandre Vinokurov Avec derrière lui Ben Maillot Dans la foule Et Stéph Zampieri Le Suisse Rescapé Du groupe De la première échappée Qui a réussi A s'accrocher Derrière Maillot Et Vinokurov Le Kazakh Lancé dans une grande offensive Pour la quête Du Maillot jaune Au sommet De Père aux sourdes Vinokurov Le voici Devant Maillot Et Zampieri Et on retrouve le groupe Ulrich Maillot jaune Armstrong Avec toujours Zubeldia Qui évidemment ne bouge pas Il attend Zubeldia Et Ivan Basso L'italien Deux minutes Que le groupe Venait par Simoni Le trio de tête Simoni Viran Dufault Est passé Mais le plus important C'est l'écart Bien sûr Entre Vinokurov Qui est passé au sommet Il y a maintenant Exactement 30 secondes Et ce groupe Si Avec Jan Ulrich Avec Lance Armstrong Avec Zubeldia Avec Basso Ils ont peut-être Repris un peu de temps On va essayer de le voir Précisément Si l'on peut apercevoir Exactement le passage Sur la ligne 48 secondes Jan Ulrich Ulrich au sommet 53 secondes Semble-t-il Avec Armstrong Qui se lance Immédiatement Dans la descente Comme s'il y avait eu Une communion d'esprit Entre Ulrich Qui a fait toute la montée Et Armstrong Immédiatement Qui se lance Dans la descente Armstrong qui va tenter De sauver son maillot Qui est en principe Un meilleur descendeur Qu'Ulrich Et comme il n'a Enfin pas fait d'efforts C'est une façon de dire Comme il a fait moins d'efforts Qu'Ulrich dans la montée C'est peut-être lui Qui va faire la descente A 55 secondes C'est dire que pour l'instant Il sauverait son maillot Pour 6 secondes Laurent Oui beaucoup de vent Au sommet Dès le sommet Les coureurs ont rencontré Un vent de face Et malgré le vent contraire Vinokurov fait la descente En tête à 90 km heure C'est une descente rapide De toute façon Le pays ressourde C'est une belle route Mais attention quand même On se souvient Que Ulrich Était sorti Sur le bas de la descente Il y a 2 ans Alors qu'il descendait En tête Il essayait de lâcher Armstrong Dans l'étape de Saint-Larry-Soulon Ulrich avait loupé un virage Donc il faut rester très vigilant Et Vinokurov continue D'attaqué pour l'instant La course à plusieurs niveaux La victoire d'étape Donc avec ici ce trio Avec Laurent Dufour le Suisse Avec l'italien Gilberto Simoni Avec le français Richard Viran Plus que jamais Leader du classement par points Ils vont se disputer La victoire d'étape à Loudenviel Derrière c'est la course Pour le maillot jaune Avec l'attaque de Vinokurov Qui avait pris un peu plus D'une minute d'avance Dans la montée Il a légèrement faibli Il a perdu un tout petit peu De son avance Sur les dernières pentes De paires sourdes Voici la descente Au sommet Il avait donc 55 secondes d'avance Sur le groupe Ulrich Maillot jaune Armstrong Accompagné de Zubeldia Et Ivan Basso Ulrich Passé à nouveau En première position Du groupe dans la descente Position de recherche de vitesse Pour le coureur allemand Et de la Bianchi Il court vraiment Comme si c'était lui Qui ait le maillot jaune Il court comme un leader Dernier écart 53 secondes Denis Menchoff Au sommet de paires aux sourdes Avec le champion de France Didier Rousse Avec Francisco Mansebo Avec Yorgi Akche Avec Tailleur Hamilton Avec Peter Luttenberger Avec Roberto Laisseka L'or Qui passe à la descente Maillot qui prend le relais A Vinokurov dans la descente Et je pense que ça va l'aider Ça va l'aider bien sûr Parce que cette descente Je vous l'ai dit Le vent est fort Et il est contraire Et Vinokurov Commençait à plafonner un petit peu Et Maillot y a pris le relais Ça va permettre à Vinokurov De compenser un peu Dans la descente L'effort Qui est fait par Ulrich Et Armstrong Avec l'effort Qu'il a fait seul Dans la montée Vinokurov Il était évidemment Handicapé Dans cette descente Mais si Maillot Consent à prendre Quelques relais Et bien ça permettra A Vinokurov De pouvoir récupérer Par moment Dans la roue De Maillot Ouais Iban Maillot Que nous avons ici A l'image Avec Il descend même Très très vite Maillot Il a pris une trentaine De mètres A Vinokurov Et Zampieri Lui aussi A de la peine à suivre Pour le peloton C'est pas un peloton C'est le groupe On va dire Maillot jaune Puisque normalement On le nomme comme ceci Et bien c'est de nouveau Armstrong Qui a repris la tête 40 secondes Ils reviennent Il n'y a plus que 40 secondes Entre Vinokurov Et le groupe Armstrong Ils ont repris déjà Plus de 10 secondes Dans la descente Vinokurov Bat-il Après sa grande offensive Pour le Maillot jaune Pouvoir conserver Ne serait-ce qu'une partie De son pécule C'est toute la question Dans les derniers kilomètres De cette étape Avec Maillot Qui tente de filer Qui a pris une dizaine de mètres La Vinokurov Avec dans sa rose empire Sur la descente Armstrong Qui lui relance encore Dans cette descente Devant Ulrich Le Maillot jaune d'Armstrong Qui le défend Avec véhémence Et beaucoup de vigueur Il n'est pas le grand Armstrong De ces dernières années Sans aucun doute Il n'est plus dominateur Il n'est pas souverain Mais 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 Il se battra jusqu'au bout Pour le conserver ce Maillot Il a failli perdre Encore aujourd'hui Qu'il devrait conserver A l'arrivée à Loudanviel Armstrong Ulrich Basto Zubeldia Devant vous Dans la descente De Peyrosur Lancé à vive allure Vers Loudanviel Et devant eux 40 secondes devant Maillot a creusé le trou Par rapport à Vinokurov Vinokurov N'arrive pas à suivre Le train d'enfer Dans la descente De Maillot Il est obligé de faire Beaucoup d'efforts De pédaler Dans la descente Pour aussi de revenir Un nouvel écart Thierry Un écart de 37 secondes Entre Maillot Vinokurov Et puis le groupe Ulrich Où Christophe Moron N'est plus Il a été distancé Dans la descente Par ses 4 compagnons D'échappés Et l'écart Est déjà assez important Le groupe Armstrong Ulrich Basto Zubeldia Qui reprend du temps Qui reprend Beaucoup de temps A Vinokurov Dans cette descente De paire aux sourdes Il avait creusé Un écart supérieur A la minute Il était de 55 secondes Au sommet Il est tombé A moins de 40 secondes Désormais 3 km de l'arrivée 3 km de l'arrivée Vinokurov Vinokurov Qui va réussir A revenir Dans la roue De Maillot Laurent Oui ça va être Ça va être juste Pour les 3 hommes de tête Les 4 hommes de tête Puisque Maillot Vinokurov Sont passés A peine Avec un kilomètre De retard Sur les échappés Alors qu'on est dans Une partie descendante Un kilomètre C'est vite fait Donc ils vont arriver Avec pas beaucoup d'avance Finalement Alors qu'ils ont fait Une échappée énorme Et Vinokurov Est revenu sur Maillot Maillot qui continue A faire la descente en tête Et Ulrich Lui fait un travail Titanesque Avec Armstrong Avec Basso Avec Zubeldiah Et relance encore Du Maillot jaune Ulrich Regarde derrière lui Basso Il se relaye très bien Ulrich et Armstrong Sont obligés De se relayer Pour essayer De contrer Vinokurov C'est une lutte à 3 On attendait le duel Bernard Entre Ulrich Et Armstrong Et ils sont en train De s'entraider Pour que Vinokurov Ne prenne pas trop de temps A 2 km de l'arrivée Simoni Viroc Il ne fallait pas Qu'il relance trop Il avait raison Il ne faut pas Qu'il se regarde de trop Sinon Maillot Va leur tomber Sur le dos Alors les 3 hommes Se regardent Maillot toujours Devant Vinokurov Et Zampiri Un trio Derrière Le trio de tête 29 secondes Non plus que 29 secondes d'avance Vinokurov Maillot Et Zampiri Plus que 29 secondes d'avance Sur Armstrong Maillot jaune Et Jan Ulrich Accompagné de Basso Et Zubeldia Avec toujours Ce travail colossal De Jan Ulrich Et Delance Dans la descente Il relance encore Moins fort en montée Mais toujours là Dès qu'il le peut Utiliser Toutes les aides de circonstance Tout ce qui lui reste de force Et l'intelligence tactique Maintenant Les hommes de tête Les hommes de tête ici Simoni Alors Dufo Lyon Qui va lancer le sprint Et regarde Ils se retournent Comme ils sont arrêtés S'ils continuent comme ça Sur la banderole Maillot va pas finir loin 41 secondes 41 secondes d'écart Laurent Oui ça revient vite derrière Il ne se regarde pas derrière Je peux vous dire Qu'ils ne se regardent pas Maillot et Binokurov Ce relais avec efficacité Dans cette petite côte Ils ont aperçu tout à l'heure Les voitures des échappées Il y a Perron Qui vient de revenir Laurent Il y a Perron Qui vient de revenir Sous la flamange Et qui a attaqué immédiatement La surprise du chef Andréa Perron Revenu sur Biroc Revenu sur Dufo Et sur Simoni Qui pensait se disputer A trois la victoire Il aurait peut-être Il aurait pu les surprendre Encore un peu plus Andréa Perron En tête devant Viroc Simoni Dufo Ils sont quatre Ils sont quatre Il y a peut-être Walter Beneteau Pas loin derrière Ils se sont trop regardés Andréa Perron Revenu Déjà Deux de ses coéquipiers Ont gagné Et pas plus tard Qu'hier Carlos Sastre Il y a Coppilavet Qui ont fait à Marseille Il a tenté de surprendre Et il y a Walter Beneteau Juste au bout de la ligne Au revoir Richard Viroc En première position Dans ce virage Viroc devant Simoni Faire tourner Viroc Simoni Dufo Viroc en première position Simoni qui lance le sprint Dufo Ils vont quand même être à trois Pour se disputer La victoire d'étape Richard Viroc Ou Simoni Simoni ou Viroc Richard Viroc au centre Débordé par Simoni Avec Laurent Dufo Simoni qui s'impose Devant Dufo Et Viroc Quatrième Perron Et cinquième Beneteau Crono déclenché On attend évidemment On attend Viroc Pour connaître l'écart Creusé par le quinzac Sur le maillot jaune De Lance Armstrong Après cette victoire D'étape de Simoni Qui n'aura donc pas tout perdu Dans ce tour de France Et voici Viroc Voici Viroc Viroc Sur la ligne Alexandre Vinokurov Avec Ivan Maillot Top à 41 secondes Vinokurov, Maillot Zampieri Crono déclenché Avec Armstrong Maillot jaune Qui va le sauver encore une fois Avec Ulrich Conduit de se relayer Avec Ivan Basso C'est qui roule Avec Zubeldias Lancé dans une nouvelle poursuite Lance Armstrong En danseuse Devant Pour sauver son maillot Il va le sauver Pour une poignée de secondes Ils seront trois en 30 secondes Au classement général De ce tour de France A une semaine de l'arrivée à Paris Armstrong en danseuse Devant Basso Le dernier Virage avant l'arrivée Ici A Lounanviel Zubeldias Ulrich Le quattro Des hommes forts Il y a 40 secondes maintenant Au chronomètre de Jean-Christophe Roncaiolo Top sur la ligne Ça fait 41 secondes 41 secondes De perdu Par Armstrong et Ulrich Sur Alexandre Vinokurov Il en reste 20 Bernard Armstrong Maillot jaune 15 secondes d'avance Sur Ulrich 20 secondes sur Vinokurov Vainqueur d'étape Gilbert Tosimoni Alors que Christophe Moreau Qui avait été attaqué Dans la montée Tout à l'heure Du père aux sourdes Qui a été repris Puis distancé Termine cette étape Il va garder sa place De premier français Christophe Moreau Certainement Oh oui 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 Puisqu'il avait près de 5 minutes d'avance Sur Richard Virenque Car entre la 10ème et la 14ème place Numero Virenque Et il va finir à quelque chose comme 2 minutes 30 Un peu moins Estophe Moreau Estophe Moreau Dans la dernière ligne droite Passé à l'offensive lui aussi Voilà sur la ligne 2 minutes 13 Quelle étape encore Sur ces routes du Tour de France Il en reste 2 dans les Pyrénées Bernard Demain vers l'Uzardiden Avec s'il vous plaît Tourmalet Aspin Monté vers l'Uzardiden Et ensuite au delà de la journée de repos Et bien encore une étape redoutable Entre Pau et Bayonne Je ne sais pas C'est parce que c'est le Tour du Centenaire Mais en tout cas cette année Nous avons vraiment de très très belles étapes Surtout depuis les Pyrénées De plus contre la montre Boccharov lui aussi se défend Il avait perdu un peu trop de temps Pour être présent au classement général Mais vraiment pour le classement général Il y a longtemps Longtemps que nous n'avions pas eu dans le Tour de France Des écarts aussi resserrés Alors qu'il reste autant d'inconnus Parce qu'il reste un grand contre la montre Et il reste 2 étapes de montagne Daniel Enardello sur la ligne Avec Alexandre Boccharov A 3 minutes et 3 secondes Du vainqueur de l'étape L'Italien Gilberto Simoni Qui s'est donc racheté Simoni Le vainqueur du dernier Tour d'Italie Après une traversée des Alpes calamiteuses Et bien il a frappé aujourd'hui Et il a remporté cette étape Qui sauve donc son tour dans ses majestueuses Pyrénées Où le maillot jaune d'Armstrong n'a tenu qu'à un fil Le classement de l'étape Simoni donc vainqueur devant Laurent Dufault et Richard Vironc Andrea Perron qui avait bien failli les surprendre Quatrième Walter Beneteau remarquable et cinquième Quel descendeur Beneteau Vino Kurov-Mayo zampiré à 41 secondes Et à 1'24 Donc le groupe Armstrong-Ulrich Derrière Zubeldia et Basso Mais dans le même temps Quel battant aussi ce Vino Kurov Extraordinaire Il a attaqué pratiquement toutes les étapes Oui Il a attaqué dans l'Alpe d'Huez Il a attaqué à Gap Il avait attaqué dans la Rama Dans l'Alpe d'Huez Il a attaqué vers Gap Il a attaqué hier vers Bonastre Il a attaqué aujourd'hui Cinquième fois Et dans la plaine Il s'était jeté dans la roue De Paolo Bettini vers Sedan Pour partir avec Sébastien Hinault également Hamilton Yaksche Lutonberger Mancebo Les battus du jour A plus de 4 minutes Avec Didier Rousse aussi dans ce groupe Le champion de France Avec Denis Menchoff Avec Roberto Leiseka Hamilton en tête ici devant Yaksche C'est une illustration de ce Tour de France Il y a des coureurs qui se sont bien battus Ceux qui arrivent ici Ce sont des coureurs qui sont costauds Qui se sont bien battus Et pourtant ils sont très loin Des trois hommes de tête Bernard Alexandre Vino Kurov Héros du jour Avec Claudemar Jour fatigué Mais heureux Alexandre Vous reprenez 40 secondes Encore au duo Que vous avez parfaitement distancé Oui c'est sûr C'était dur là Mais bon Quand je suis parti J'ai vu personne dans la roue J'étais content Je trouvais encore plus de force là Mais bon C'est dommage Que Maïu Il n'ait pas rouler Mais bon Il était Je ne sais pas Peut-être à bloc Peut-être Son équipier Qui était là derrière Mais Je suis content On reprend 40 secondes Et Bon comme je l'ai dit Je ne l'ai pas dit dernièrement Aujourd'hui Je fais les Grands résultats Et je suis content De ma forme Vous attaquez tous les jours Alexandre Tous les jours Ah bon C'est tous les jours Hier C'était une attaque Pas vraiment Super Parce que je l'ai pensé Mais aujourd'hui Bon j'ai trouvé Plus de force Et bon C'est bien pour les morales Ok merci C'est un petit peu difficile là Oui mais en tout cas C'était très bien De l'entendre Alexandre Vinokourov Alors que l'on Revoit ici L'attaque de Maïu Et le contre De Vinokourov Parti derrière Alors que Eh bien Ni Ulrich Ni Armstrong Non réagissent A ce moment là Jean-René Godard Maintenant avec Gilberto Simoni Il vainqueur d'étape Oui effectivement Gilberto Simoni C'est peu dire Qu'il est heureux De cette victoire d'étape Si vraiment Oggi Sei felicissimo Di questa victoire d'étape Non Come l'ha fait Non l'ho so Perché Ho avuto una gritta Incredibile Et aujourd'hui C'est une grande journée Per fortuna Ho vinto Et la fortuna C'est quella De aver tenuto Duro Tutti questi giorni Non avendo Una gambe Eccezionale Oui c'est vrai Que c'est vraiment Une joie extraordinaire J'avais une rage De vaincre Depuis le départ De cette étape Je voulais vraiment Aller la chercher Et j'ai eu la chance Aussi parce que J'étais pas encore Vraiment au mieux De ma condition Et malgré tout J'ai pu tenir Jusqu'au bout C'était aussi Une manière Pour lui D'effacer un tour De France Un peu décevant En dessous De ce qu'il espérait A coup sûr Au moins pour Le classement général Si il tour Fino adesso Non è stato Quello che pensavi Prima di partire Dunque oggi La vittoria Cancella Quello che è andato Male Fino ad oggi Si Cancella Tutte le fatiche Che ho fatto Questi giorni Un po' Di umiliazione Però Ieri Era un passo Dal montare In macchina Il direttore sportivo Martinelli Voleva fermarmi Ho detto Fammi partire domani Perché Ho voglia ancora Di lottare Oui c'est vrai Qu'aujourd'hui Ca efface Tout Ces mauvais jours Que j'ai passés Et l'humiliation Que j'ai subie Durant ce tour de France Hier J'étais sur le point D'abandonner Mon directeur sportif M'a dit Aller monte dans la voiture Mais moi je lui dis Non laisse moi repartir Parce que je vais aller chercher Une étape Grazie Gilberto Gilberto Simoni Vainqueur de cette quatorzième étape Du tour de France A Loup d'Anviel Après une victoire d'étape Devant Laurent Dufault Et Richard Viran Que Laurent Dufault Qui est le combatif du jour Les trois hommes Simoni, Dufault, Viran Qui ont mené jusqu'au bout Une échappée De plus de 185 km Avec ce succès Du coureur transalpin En forme de revanche Après une traversée des Alpes Particulièrement décevante Le lac de Loup d'Anviel Et les mystères du tour de France Bernard qui continue Avec ce classement général provisoire Vous vous rendez compte Ils sont trois en moins De 20 secondes A une semaine de l'arrivée Alors qu'il reste Deux étapes dans les Pyrénées Demain Aspin Tourmalet Et la montée vers l'Usardiden Étape de repos Journée de repos ensuite Journée de repos Qui aura son importance Forcément Certains ont du mal A repartir derrière La journée de repos Avec une autre étape Dans les Pyrénées De Pau à Bayonne Par-delà Les terribles soudés Et bagarguis Armstrong Toujours en jaune Ulrich Vinnukurov Derrière Zubeldiar Ça n'a pas bougé A 4-16 Maillot se rapproche un peu Il remonte à la 5ème place Basso gagne lui aussi une place C'est Hamilton qui en perd deux Vancebo ne bouge pas Christophe Moreau gagne Une place Il est 9ème Et Carlos Sastre Est 10ème Et Richard Viran Qui était un moment Deuxième virtuel Du Tour de France Alors que Beltran Coéquipier d'Armstrong Était leader Plutôt dans l'après-midi Et bien Ne parvient pas à rentrer Dans les 10 premiers Je pense qu'il gagne deux places Richard Viran Qui doit se retrouver 12ème Peut-être 11ème Simone Yvaincoeur Elle les a bien eu Il est passé au bon endroit Il est passé dans un trou de souris Entre l'Iran Qui est la barrière Et attention Demain C'est un peu plus de 150 km Ça va de nouveau être très très rapide Avec Walter Beneteau Qui a brillé Dans cette étape pyrénéenne Claude Emart Oui avec Walter Beneteau J'ai envie de dire Walter Vous avez tout connu aujourd'hui Puisque vous étiez dans l'échappée Vous êtes tombé Vous êtes revenu Vous avez été à nouveau lâché Vous avez failli revenir C'est ça votre journée ? Non je ne suis pas tombé J'ai fait un tout droit Dans un virage J'ai eu de la chance Il y avait une route Une route en face Et bon je suis Je suis rentré Et dans l'avant En dernier col Laurent Dufault attaqué Et puis bon Je n'ai pas aimé L'accélération Je suis resté Je les ai toujours gardés En point de mire Je suis rentré dans Dans la descente Qui a suivi Et dans le dernier col Simone Yvaincoeur attaqué J'ai redécroché Claude On va revenir dans un instant Avec Walter On va nous pardonner Walter de le couper Lance Armstrong Est avec Jean-René Godard Oui Lance Armstrong Qui a eu la gentillesse De venir nous rejoindre Lance Quelle journée Et vous êtes encore Maillot jaune ce soir Mais quelle journée Oui oui C'est une étape Traditionnelle Traditionnelle C'est C'est toujours dans la tour Cette étape Avec les portes Avec les portes Des espées Le monté Le portillon Le périson C'est une Une étape Prène Comme ça Est-ce que Vous vous êtes réellement Sentis en danger Je vous posais la même question Hier Je vous la repose aujourd'hui Est-ce qu'à un moment Vous vous êtes dit Le maillot jaune Va s'envoler Quand il y a eu Notamment cette attaque Aujourd'hui Je me sens Mieux Parce qu'hier C'est un peu Crise Après Le Disaster De Contre le banc Aujourd'hui C'est C'est Mieux Donc Demain C'est important C'est une Grande étape Avec Une finale En eau C'est pas Comme ça C'est pas Comme Une finale Avec Une descente C'est C'est Différent Vous allez Tenter Quelque chose Demain Allons Vous savez Que c'est Peut-être Une Dernière Chance De Creuser L'écart Non Mais Avec 15 Secondes Avant Le Dernier Contre le Mont C'est Pas Suffisant Non Avec Le Premier Contre le Mont Non Mais Avec Le Contre le Mont De Deux An Passé Trois An Passé C'est Suffisant Avec Le Contre le Mont De Foy Vogue Le Contre le Mont Le Sang C'est Bon Comme Ça Non Donc Il Faut Oublier Ce Contre le Mont De Gaillac Et Tout le Mont Oublier Beaucoup De Chose Mais Je Fais La Cors Demain Au Bloc Et C'est Mon Chance Et Bon Avec Quand J'arrive Demain Avec Yann On Vra Pour Le Contre le Mont D'accord Merci Merci Beaucoup Lance D'être Venu Vous avez Entendu La Phrase Christian Demain Je Fais L'étape A Bloc C'est Clair Lance Armstrong Encore Sur De Lui Plus Vraiment Dominateur Mais Qui rappelle Effectivement Que Ces Dernières Dernières Il a Largement 2000 Tours On S'en Souvient On Présente Nos Excuses A Walter Beneteau Qu'on A Coupé Violemment Il Étape Remportée Donc Par Gilberto Simoni Devant Laurent Dufaux Et Richard Viranck Quatrième C'est Perron Walter Beneteau Cinquième Et Ce classement Général Toujours Plus Reserré Avec Armstrong Toujours En Tête 15 Secondes D'avance Sur Ulrich Ça N'a Pas Bougé Vinokurov A 18 Secondes Alors Au sommet De Perros Sur De 11 Km 500 De L'arrivée Il Vattore Commesso Pellizzotti Bolts Un beau tirot Vraiment Il a Complètement Raté Son Tour De France Il N'est D'aucune Aide Pour Vinokurov Mais Vinokurov Se débrouille Fort bien Sans lui Nardello Lui a Filé Un coup De Main Dans L'ascension Pour Creuser Les Écarts Il avait Eu Un Moment Un Tout Petit Peu D' Une Minute D' Avance Encore 55 Secondes Au Sommet Et Trois Secondes A l'arrivée D'avance Sur Armstrong Et Sur Ulrich Gilberto Simoni Le vainqueur De l'étape Vainqueur De la Quatorzième Étape Du Tour De France Entre Saint-Giron Et Loudenviel Le Louron Deuxième Étape Des Pyrénées Avec Un Geste Qui Marque Sa Satisfaction Et Sa Arne Il Voulait Ne Pas Être Venu Pour Rien Montrer Qu'un Jour Peut-être Il Pourra Jouer Le Podium Voir La Victoire Dans Le Tour De France Lui Qui Révélait Tout A l'heure Qu'il L'avait Faillé Abandonner Hier Son Directeur Sport Il Il Monde Dans La voiture Tu N'a Pas Réussi Grand Chose Dans Ce Tour Ça N'ira Pas Mieux Si Aujourd'hui Il Col De L'accord Col Du Porté D'aspect Col De Mante Portillon Et Qu'il était En Deuxième Position Au Col De La Trappe Et Au Col De Péressourde Carton Quasiment Plein Pour Richard Viran Et Victoire D'étape Pour Gilberto Simoni Qui a gardé Son Casque Mais Qui a Enlevé La Sangle Le Danviel Les Cent Tours Un Tour Du Centenaire Toujours Indécis Avec Poil De La Bête Bernard Par Rapport A Ce Qu'il Disait A A Révée Les Jours Précédents Oui Déjà Hier On Le Sentait Assez Confiant Mais Il Il Part D'un Autre Concept Et Vous Me Jugez D'après Contre La Montre Moi Je C'est C'est Quand Même Ce Serait Une Bonne Chose A Moins A Moins Que Vinokurov Ne Crée De Nouveau La Surprise Demain Elle Essaye D'attaquer Comme Il L'a Fait Chaque Jour Dans Les Et Dures Et Qu'il Réussisse A Reprendre Ces 18 Secondes Ça Se Demandait Bernard Si Ce matin Il N'avait Pas Fait Son Deuil Du Maillot Jaune Lorsque D'Ulrich Parce que C'est Lui Qui A Fait Rouler Ses Equipiers C'est Lui Qui A Fait Toute La Montée Toute La Poursuite Derrière Vinokurov Dans La Montée De Père Sourde Et Lorsqu'il L'a Pu Dès Qu'il L'a Pu Armstrong Dans La Descente A Porté Son Concours Hier Luc Leblanc L'ancien Champion Du Qui Prennent la course en main Qui Fassent L'effort Pour Contrôler la course Et pour Sur la fin Neutraliser C'est quand même Ulrich Qui a fait le principal Du travail Pour neutraliser Vinokurov Dans la montée De Père Sourde Richard Viren Maillot à poids Du meilleur Grimpeur Il a 300 points Richard Viren Le compte Est rond Le compte Est bon Le deuxième C'est Laurent Dufault 163 points 137 points D'avance Les grimpeurs Ailés Qui Sont Chaque jour Là Pour Remettre Sur le maillot à poids Vainqueur Du Puy-de-Dôme Oui En 64 Puisque vraiment Poulidor était troisième Ce jour là Lors du fameux duel Poulidor-Anctil Bien sûr Félicité Par Bernard Hinault Et toutes les personnalités De Loup d'Anviel Et de la région Personnalités Qui viennent féliciter Richard Viren 300 points Donc désormais Au classement du meilleur Réveur pour Viren Ca fait 137 points D'avance Sur Laurent Dufault Et il n'y aura pas D'adversaire pour Viren Laurent Dufault N'en est pas un Et les autres De toute façon Sont beaucoup trop loin Même si demain Sur la route Il y aura encore Un col de première catégorie Le col d'Aspin Et deux cols hors catégorie Le célébrissime Tourmalet Avant la montée finale Vers l'Usardiden Également trois côtes De quatrième catégorie Le sprint Et la victoire De Gilberto Simoni Il faut s'en mordre les doigts Là Viren qu'il est Dufault De ne pas avoir attaqué Simoni avant Parce que Simoni Est un excellent grimpeur Mais il peut être aussi Un bon sprinter Dans des Non pas dans des sprints Massifs Mais dans des sprints À 5 ou 6 Même si on pouvait penser Que Dufault Était un bon grimpeur Déjà Ils ont failli être Surpris Par Perron Denis Menchoff Reçoit le maillot blanc Du meilleur jeune Et Jean-René Est auprès de Richard Virenc Oui effectivement Auprès de Richard Virenc On peut parler D'une sacrée journée Richard Avec cet échappé Qui part dès le 4ème kilomètre Cette course en tête Une journée complètement folle Et qui vous a permis D'asseoir définitivement Votre maillot blanc Poirouge Oui On avait prévu ce matin D'attaquer de suite Et ça a été le cas Et bon Toute la journée devant Faire les sprints Et bon Sur la fin On pensait à la victoire d'étape Et bon Je suis un peu déçu Parce que bon Finir 3ème Laurent en 2ème Que ce soit l'un ou l'autre Il fallait qu'on gagne Et bon J'ai un peu été piégé Par l'arrivée Qui était en faux plat descendant Et je suis parti de trop loin Bon malheureusement Voilà C'est comme ça Mais j'aurais aimé Finir J'irais cette étape En beauté Et ça a pas été le cas Mais bon C'est déjà pas mal Oui on peut pas Tout à voir Mais C'est jeudi C'est rallant Parce que Que ce soit moi ou Laurent On a beaucoup travaillé Dans l'échappée Simone Il est resté un peu plus tranquille Et sur la fin Et ben Je dirais Laurent méritait de gagner Moi aussi Et bon Ce qui nous a déstabilisé C'est Perron Ouais c'est Perron Qui est revenu Juste avant l'arrivée Et bon C'est comme ça Mais je crois qu'on a vécu Une belle journée aujourd'hui Alors Richard On parle souvent Du rôle Du travail des équipiers Et on peut dire aujourd'hui Que Rogers et Bettini Ont été extraordinaires A votre côté Notamment le jeune australien Rogers Ouais ouais C'est vrai A la réunion ce matin Je leur avais demandé De faire le maximum Parce que pour moi C'était très important Et ils se sont mis A mon service Et ils ont énormément Travaillé dans la vallée Et je dirais Ce maillot à poids Si je l'amène à Paris Ce sera en tout cas Bien grâce à eux deux En tout cas Parce qu'ils m'ont donné Un grand coup de main Et je leur ai remercié aujourd'hui Alors il reste Deux étapes des Pyrénées Bon votre position Nous le disions Il y a quelques instants Est assise Au classement du meilleur grimpeur Vous allez quand même Encore tenter quelque chose Essayer quelque chose Vous savez Aujourd'hui J'ai fait une Une chevauchée Devant J'ai pris beaucoup de vent J'ai fait beaucoup d'efforts Et demain Les efforts vont compter Je crois Mais je pense que la forme est là Et il va falloir bien récupérer ce soir Et demain ça sera un autre jour Et il y a le tourmalet à monter Je connais bien Donc on ne sait jamais Ce qui peut se passer Merci beaucoup Richard Et bonne nuit A les méritées Richard Virenc Porteur du maillot à poids Du meilleur grimpeur Troisième de l'étape Alors qu'un petit groupe Avec Stuart Ogradi Cédric Vasseur passe sur la ligne A plus de 20 minutes Du vainqueur de l'étape Gilberto Simoni L'Italien Qui s'est donc imposé Ici à Loudanviel Le Louron Dans les Pyrénées Devant Laurent Dufault Et Richard Virenc Rescapé d'une longue 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 fugue Parti dès le matin Dès les premiers kilomètres de l'étape Plus de 185 kilomètres Pour ces hommes Pour Andrea Perron Aussi quatrième Walter Beneteau Excellent cinquième Le coureur des brioches La boulangère De Jean-René Bernodeau Vinokurov fait son attaque formidable A 41 secondes Avec Mayo et Zampieri Vinokurov qui distance Donc de 43 secondes Ceux que vous ne voyez pas là Qui sont juste après Basso et Zubeldia Mais en l'occurrence Armstrong et Ulrich Onzième et douzième de l'étape Au classement général Donc Armstrong 15 secondes Toujours Mais que 15 secondes D'avance sur Ulrich Vinokurov qui revient à 18 secondes C'est dans un mouchoir de poche Alors qu'il reste deux étapes de montagne Et un grand contre la montre A une semaine tout juste De l'arrivée à Paris Zubeldia Mayo Les Basques sont quatrième et cinquième Basso sixième position Hamilton a perdu deux places Mancebo toujours huitième Christophe Moreau gagne une place Il est neuvième Carlos Sastre Et lui dixième Juste devant Richard Virenc Au classement de cette étape Dans Vinoklub Tout de suite Gérard Vous allez avoir encore plein de choses A nous décortiquer A nous expliquer A tirer des conclusions Peut-être poser des questions Donner des réponses Après une nouvelle étape Absolument formidable Et en tout cas un suspense De plus en plus haletant Dans ce Tour de France du centenaire Il y a quelques années Lorsque j'avais commencé à la télévision Philippe Gildas Qui était mon premier patron Me disait Raconte-moi les histoires Je crois qu'on ne peut pas raconter Plus d'histoires Que sur ce Tour cette année Grâce en particulier Vous l'avez souligné Christian Prudhomme tout à l'heure L'habileté L'efficacité Le talent de nos techniciens Que ce soit dans les hélicoptères Sur les motos On est en train de vivre Un tour historique Avec tous les jours De grandes histoires On va décortiquer ça Vous avez raison de le dire Avec Laurent Jalabert En particulier Normalement Si les hélicos marchent bien Pour redescendre les coureurs Dans la vallée Laurent Dufault Et Richard Viran Viennent nous rejoindre Pour justement S'expliquer entre eux Eux qui sont Parmi les meilleurs amis du monde Et qui ont été rivaux d'eux-mêmes Comme dirait L'un des grands écrivains De théâtre D'il y a quelques années Ensuite on verra aussi Tout ce qui s'est passé Dans les descentes Car c'est vrai Qu'il y avait énormément De montées aujourd'hui J'ai compté plus de 55 km D'ascension Mais que dans la descente Et en particulier Pour Perron Ca a été assez extraordinaire Sans parler de Beneteau On était derrière A un moment Un groupe Qui était à plus de 100 km heure Dans les descentes Bref Il y a un grand programme Dans le Vélo Club Juste avant Stade 2 Présenté ici même Par Laurent Luya Merci Gérard On vous retrouve dans quelques minutes C'était la retransmission De cette grande étape pyrénéenne C'était les marches du Tour On se retrouve évidemment demain Avec une nouvelle étape En intégralité Direction Luzardiden En partant de Bannière de Bigor Avec Aspin Tourmalet Et la montée finale Vers Luzardiden Pour ce Tour Encore plein de suspense Tout de suite Vélo Club Et ensuite Stade 2 Bonsoir et merci Sous-titrage ST' 501 Les marches du Tour Avec Nestlé Aquarelle L'eau officielle du Tour de France Et roulez respirer sur France 2 Avec les magasins Vélo et oxygène Savourez votre soirée sur France 2 Avec le fleurier Cet été pour les vacances Vous êtes plutôt maire Ou campagne Je vais chier Bengalo Ou gîte rurale On va où ? On rentre Je ne me resterai pas une seconde de plus à cet endroit J'attends, calme-toi Non, non, je ne me calme pas Félix On rentre immédiatement Pâté de sable Ou danse du soleil Mère aux campagnes Avant de partir sur les chapeaux de rond Prenez un temps de réflexion Avec Liberté au léron Et deuxième quinzaine de juillet Deux films inédits Mardi soir sur France 2 Pour les cent ans de la grande boucle Coureur et supporter Faire plébiscite Cochenou Avec Cochenou Savourez la tradition du tour Étudions les faits du rock'n'roll sur Vincent Le rock'n'roll a 50 ans Et pas une ride Le 50e anniversaire du rock'n'roll Disponible en double et triple album collector Avec RTL Les rires et les larmes du maillot jaune Revivez 100 ans de tour de France Avec tous les plus grands champions Les rires et les larmes du maillot jaune 100 ans d'exploit en DVD VHS avec RTL Summer Dance 2 Tous les hits de vos étés Avec Robin S Docteur Alban Gala Adaway Scatman Culture Beat Summer Dance 2 La compilation officielle de l'été To Unlimited Ultramaté Technotronique Bellini Summer Dance 2 Leçon de vos vacances Summer Dance 2 Nouveau Kangoo C'est le même Mais en différent Les plus grandes chansons françaises En version originale Plus Les plus beaux moments du Tour de France En archive sonore de 1903 à nos jours Le maillot à poil là Je voudrais qu'on me l'arrache Maintenant pour l'enlever L'album officiel du Tour de France Le double CD événement Également disponible Chez votre marchand de journaux Avec RTL Entrez Vous êtes en studio avec Julien Clerc J'irais mettre une droite à qui tu veux J'irais jusqu'à Mike Tyson si je peux Si c'est pas mon Découvrez l'univers de studio Le nouvel album de Julien Clerc Avant qu'on aille au fond du show Avec nostalgie, 20 ans de légende 9ème championnat du monde d'athlétisme Du 23 au 31 août au Stade de France Renseignez-vous au 0 892 69 2003 Et dans les caisses d'épargne RTL 2 Entrez dans le son pop rock avec Bruce Springsteen Greatest Hits Le meilleur du boss France 2 vous donne rendez-vous Avec Candy Electroménager Vous voulez la guerre ? Méfiez-vous des apparences Mais ce sera la guerre Mais attention, j'irai jusqu'au bout Elle est forte Elle est forte la salle Ce soir, Michel Serrault et Nathalie Baye ne font rien En toute innocence Un siècle d'exploit Un siècle d'émotion Du 5 au 27 juillet Le Tour fête ses 100 ans Sur France Télévisions Le plus grand terrain de sport Vivez toute l'émotion du Tour de France Sur France 2 Avec les supermarchés et hypermarchés champions Et les matelas Simons Pour tous les amoureux du sommeil Bonjour à tous ou rebonjour 17h18 C'est le Vélo Club Nous sommes évidemment en direct Nous sommes à Loudenvielle Pour la 14ème étape Les 6 cols pyrénéens Qui nous ont amené de Saint-Giron A Loudenvielle Le Luron De l'Ariège Au Haut-de-Pyrénée En passant par la Haute-Garonne Avec en prime Une petite incursion en Espagne De 20 km Une ambiance absolument formidable Sur la route En particulier grâce à nos amis basques Qui ont salué leurs héros Mais aussi grâce à tous les pyrénéens Qui ont salué tous les coureurs du Tour Pendant 191 km Une échappée un peu folle De 17 coureurs en début d'étape Et puis à l'arrivée La victoire et la renaissance D'une certaine façon De l'homme en rouge ici à droite Gilberto Simoni Il est complètement passé à travers La première semaine du Tour Complètement passé à travers les Alpes Et c'est donc la renaissance De celui qui avait archi-dominé Le Giro d'Italia Le Tour d'Italie Il a gagné aujourd'hui Cette 14ème étape Le coup d'audace de Vino Kourov Et les jambes de feu Qui continuent pour le Kazakh Il s'est échappé Il a devancé Ulrich et Armstrong Pour grignoter quelques secondes Armstrong qui arrive avec Ulrich Dans sa roue Pour sauver les meubles Mais tactiquement jouer à merveille Et surtout conserver son maillot jaune 15 secondes Devant Yann Ulrich 18 secondes Devant Alexandre Vino Kourov Zoubeldia est 4ème Au classement général 4-16 Iban Maillot Et 5ème Donc à 4-37 Voilà Nous sommes donc dans le vélo club On va essayer maintenant D'analyser tout ce qui s'est passé Aujourd'hui dans cette étape Une étape un peu folle Laurent Jalabert Et Laurent Dufault Vous qui êtes avec nous en direct Une étape un peu folle Parce que cette histoire D'échapper Des 17 Dès pratiquement Le premier kilomètre du jour A brouiller les cartes On ne savait plus vraiment Où on en était Laurent Jalabert Votre analyse Oui c'est vrai qu'au départ C'était surprenant De voir une échappée Avec des coureurs quand même Dangereux Richard Viren Que Laurent Dufault Même s'ils étaient loin au général Peuvent se révéler très dangereux En montagne Ce sont d'excellents grimpeurs Et ils sont en forme En plus Ils n'étaient pas trop mal classés Au général Et donc c'était étonnant De les voir prendre Un quart d'heure d'avance Comme ça Pratiquement sans pédaler Derrière le maillot jaune A laisser filer Donc on pouvait l'analyser Différentes façons On s'est dit à un moment donné Que peut-être Armstrong N'était pas bien Et qu'il jouait la carte Beltran devant Beltran qui lui Collaborait dans l'échappée Ce qui était aussi étonnant Et puis finalement C'est Ulrich Qui a pris les choses en main Avec son équipe Et qui a renversé la tendance En durcissant la course Et qui a réduit l'écart Mais je ne suis pas certain Que l'équipe d'Amstrong Eût été capable De le faire Alors on pensait C'est vrai à tout A ce moment là Et peut-être que Laurent Vous avez peut-être une idée Aussi de la tactique du jour Il y a un moment Même Johan Brunel A dit au micro Thierry Adam La meilleure défense C'est l'attaque Et c'est pour ça Que Beltran est parti devant Donc on s'est dit Qu'est-ce que ça veut dire Ou Armstrong est bien Ou au contraire Il n'est pas bien C'est vrai que Bon c'est parti tôt Quand même 17 coureurs On a pris tout de suite Énormément d'avance Et je crois que L'US Postal A imprimé un tempo Je veux dire Au train derrière Et je pense qu'ils ont Laissé assez la responsabilité Aux autres équipes Parce qu'on a vu quand même Les Bianchi Et les Escattel C'est eux Qui ont fait l'effort Pour réduire l'écart Donc quand on a vu Que l'écart est passé Pratiquement de 15 minutes A 8 minutes Dans la mode à l'école C'est pour ça que j'ai décidé De durcir la course Pour se retrouver Les meilleurs devant Pour au moins arriver Ici à Loudenviel Pour la victoire finale Alors Laurent Avec vous on va voir Les 2 ou 3 étapes De la journée Enfin les 2 ou 3 actes Différents de la journée Puisque d'abord Le groupe de 17 Ensuite Vous vous avez démarré Ensuite Et puis ça s'est resserré Vous n'étiez plus que 3 en tête Et ensuite l'arrivée Claude Émar Vous êtes en direct avec nous Depuis la ligne d'arrivée On vient de voir Fugitivement le groupe Étaux arrivé C'est le vrai autobus Celui-là Oui a priori C'est le vrai Écoutez les délais Etait de 46 minutes 28 secondes Donc là il y a encore Un petit quart d'heure Apparemment Il reste peut-être Encore un ou deux coureurs Qui sont derrière Devant la voiture barrée 55 coureurs N'avaient pas encore Franchi la ligne Donc là il y en a Il y en a quelques-uns Alors je suis avec Marian Henri Qui était dans ce groupe Etôt Vous avez eu le temps De compter Combien vous étiez Marian là ? Non je ne vais pas compter Mais on était Un bon petit paquet Et ça a permis De bien monter Au train à l'école Et bien géré Pour les délais Les anciens Ils s'occupent De gérer Et moi je m'occupe De suivre Est-ce que vous savez S'il y en a encore derrière Tiens Je crois qu'il y en a Quelques-uns Qui ont sauté Dès le porté d'aspect Et je ne sais pas Si tout est rentré Je n'ai pas fait attention Mais c'est possible Qu'il y en a encore derrière Alors on va surveiller ça Gérard Tout simplement Il y a eu quelques abondants Vers Brugues Asselbachère notamment Oui j'ai noté également David Rebelline J'ai noté Ferrara Qui est l'un des équipiers De Laurent Dufault Qui est avec nous Hopman aussi De la Caldirola Ferrara Il y a une explication Laurent ? Mon cheat Est de mal de gorge Déjà hier Il a vécu Une dure journée Et je crois qu'aujourd'hui L'étape s'annonçait Très difficile Pour ce genre de coureurs Je crois que le Tour Il n'est pas de place Pour les malades Malheureusement Il a dû mettre pied à terre Alors Laurent Maintenant Donc on revient Je le disais tout à l'heure Sur les différents actes De la journée Pour cette grande pièce Ce grand spectacle Que vous nous avez donné Parce que c'est vrai Que aujourd'hui C'est l'une des plus grandes étapes Qu'on ait vécu Six cols donc Et au passage des cols Il y avait à chaque fois La petite bagarre Avec votre copain Votre ami On le sait Richard Viren Pour la bataille des points Pour le maillot à poids Je crois que Richard Son objectif prioritaire C'était d'assurer Son maillot à poids Pour la victoire finale A Paris Je crois qu'aujourd'hui Il y avait énormément De points à prendre Donc moi ce que je voulais C'était essayer De remonter au classement Et par la même occasion Bon ben je pensais énormément A la victoire d'étape C'est pour ça que Je suis resté concentré Toute la journée Déjà hier J'ai senti que j'avais De bonnes jambes Je suis passé aussi A l'offensive Dans la 20e école Dans le final Et donc ce matin Je suis parti très concentré Très motivé Et quand j'ai vu Que le coup est parti de loin Je n'ai tout de suite Pas hésité à y aller Je me suis dit Bon ben là On est parti pour une longue journée Et finalement Je crois qu'on a vécu Du beau spectacle Et une belle étape de vélo Alors premier col Donc de la trappe Mangin passe en tête Devant Virang Bétini Vous êtes quatrième Col de l'accord Richard Virang passe en tête Vous êtes en numéro 2 Devant Bétini Portée d'aspect 1 Virang 2 du faux Col de montée 1 Virang 2 du faux Voilà ça a été pratiquement Le scénario Pratiquement toute la journée Comme ça Avec une foule Absolument considérable J'ai parlé cette semaine Du four de France A propos de la canicule Et là je pourrais parler Du tour de trans Tellement il y avait De la foule Dans les montées d'école Et dans les sommets Ça vous gêne Ou ça vous encourage ? Non je crois que Sur le sommet de Péressours C'était vraiment de la folie Les deux derniers kilomètres Il y avait une oeil De spectateur Et des fois C'est vrai qu'on a un petit peu soucis Parce qu'il y en a Qui nous courent à côté C'est surtout les drapeaux J'ai un mauvais souvenir L'année dernière Dans la première étape De montagne À la Mangie J'étais tombé Dans l'année kilomètre À cause d'un de ces drapeaux Et bon il faut être très attentif Mais en même temps C'est clair que ça nous transcende Parce qu'on voit que les gens Vibrent au bord de la route Et je crois qu'aujourd'hui On a encore vu Énormément de monde Sur l'école Alors Laurent Vous êtes trois en tête Vous vous retrouvez à trois Donc avec Richard Viren Qui est avec Simoni Et à un moment Vous démarrez Alors explication C'est un coup de bluff Pour voir comment sont les autres Ou c'est vraiment parce que À ce moment là Vous sentez que c'est bon pour vous Disons je crois que dans la vallée On sentait que ça s'organisait derrière On a perdu énormément de temps Et bon dans l'avant dernier col Je me suis dit maintenant Il faut durcir la course Pour se retrouver les plus forts Et c'est comme ça Que je suis passé à l'offensive Et on s'est retrouvé à trois Et après on savait Que ça allait jouer entre nous Et on s'est bien entendu Je savais que Simoni Il a été redoutable Il l'a démontré Parce qu'il est passé à l'offensive A plusieurs reprises Dans le col de Péressourde Mais finalement Quand il a vu Qu'il n'arrivait pas A faire la différence Je crois qu'il s'est réservé Et il a pensé Aussi à la victoire d'étape Au sprint final Alors vous vous retrouvez En fait à trois grimpeurs Et là vous commencez A jauger un peu L'état de forme De chacun d'entre vous Pour le sprint final Au moment où Richard Arrive sur ce plateau Bonsoir Richard Bonsoir 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 Alors les confidences On va les vivre en direct Vous avez les micros tous les deux Je vous en prie Les confidences avec Laurent Je suis déçu Qu'il n'ait pas gagné non plus Parce qu'on est passé À côté tous les deux Et il méritait aujourd'hui De gagner Bon moi j'avais envie de gagner Et sur la fin Il aurait osé Peut-être partir à deux kilomètres Je dirais C'était pas moi Qui allait le chercher Je suis vraiment déçu Aujourd'hui Que ce soit pas Laurent qui puisse gagner Et pour l'arrivée Je pensais pas Que c'était un faux plat descendant Je suis parti en tête Vend de face Et bon C'était tout faux quoi Mais bon Malheureusement On avait prévu Tous les deux Hier soir On s'était appelé Il m'avait laissé un texto Demain on met le feu On a mis le feu Vous êtes laissé un SMS Oui Il avait essayé la veille Il avait vu que les gens M'étaient pas mal Et aujourd'hui On est partis tous les deux Et bon avec Heureusement que j'avais Bettini et Rogers Qui étaient dans l'échappée Qui ont beaucoup travaillé Et ensuite Bon il faut dire Que sur les 15 coureurs Il y en avait 7 Qui roulaient Les autres C'était là en vacances Donc bon Sur la fin On a beaucoup travaillé Parce que moi L'objectif c'était les points Et bon On a marqué un peu de points Aujourd'hui Mais je suis vraiment Quand même un peu déçu Pour l'arrivée Parce que C'est un goût amer Je sais pas Qu'est-ce qu'il en pense Laurent Faire deuxième Oui c'est vrai Que à quelque part Il y a la situation D'avoir fait une belle étape De l'autre côté C'est clair Une déception de faire deuxième C'est toujours dur D'être battu Pour une étape Une victoire d'étape Dans le tour Mais je crois que c'est la course Il faut savoir accepter la défaite Et finalement Simoni a bien joué le coup Au sprint Et moi Il m'a manqué Un petit quelque chose C'est vrai que j'étais aussi Un petit peu victime de crampe Dans les derniers kilomètres On vous a vu secouer les mains C'est pour ça que j'ai voulu attendre Le sprint final Mais je crois que ce qui est Un petit peu faussé C'est quand Perron est revenu Il a lancé un peu de loin Avec cette descente C'est un petit peu faussé les cartes Bon ben finalement C'est la course Voilà Alors justement Voilà l'arrivée Avec Perron devant Qui vous a rattrapé Dans la descente Laurent Jalaber Ou Laurent Perron Il prend sur le sprint Pour l'instant Apparemment Il est revenu Mais il ne vous a pas surpris Et Richard peut-être Est parti de trop loin C'est vrai que Simoni Va vite au sprint Je ne sais pas si vous le saviez Tous les deux Mais c'est un coureur Qui allait au sprint Moi je ne savais pas qu'il y avait Le vent de face Et que ça descendait comme ça Donc je suis parti Le vent de face Il a quand même beaucoup de force Et dans des sprints En petits groupes comme ça Il a souvent été victorieux J'ai eu l'Herto Simoni Sur le Tour d'Italie Donc c'est un peu dommage Parce que deux copains Ensemble On en pensait Et moi je croyais Que vous alliez vous entendre Et finalement Même en étant dans deux équipes Différentes Bah oui Vous avez parlé de l'arrivée Bah l'arrivée Je dirais on aurait pu attaquer avant Moi ça ne m'intéressait pas Mais bon sur la fin Peut-être dans les deux derniers kilomètres Laurent Il aurait mis une attaque Je dirais C'était pas moi Qui allait le chercher Donc Mais après Comme il dit Ce qui nous a un peu mis la panique C'est derrière le retour du groupe Et après On a pensé de suite à l'arrivée Et bon Bon malheureusement Bon Qu'est-ce que La chose qui est un peu Je dirais qui me fait plaisir C'est que C'est toujours les anciens Qui sont devant Et Et on a fait une belle partie De manivelle aujourd'hui On avait peu prévu Et Bon Malheureusement Ça n'a pas réussi Pour l'étape Richard On revient sur cette histoire D'échappé Dès le début Les 17 du début Comment ça s'est passé ça ? Ça a été un coup de circonstance ? Je savais qu'il ne fallait pas Que je loupe l'échappé du départ Donc J'avais la pression au départ Et Donc l'équipe avait aussi L'ordre c'était D'être dans la première échappée Et donc c'est parti au départ Deux échappés Qui se sont réunis Et bon Moi Je suis parti dans le premier coup On a insisté On a roulé pour que ça parte Et une fois que c'était parti C'était bon Mais Il fallait avoir les jambes Pour partir au départ Sur le plat J'aurais préféré Que ça parte dans la montée Ça aurait été plus facile Mais bon Sur le plat Quand ça part vite C'est pas évident Ensuite Richard Vous êtes parti Vous avez réussi à partir Avec deux de vos coéquipiers De Quickstep Ça c'était très important Et Michael Rogers Qui a fait un boulot formidable Dans toute la première partie C'était les deux plus frais de l'équipe Et c'était ceux qui ne regardent pas dans l'effort Et je peux vous dire Qu'ils ont abattu un travail impressionnant Que ça soit Bettini ou Rogers Tous les deux Et Pour moi Pour moi C'était Comme on dit Royal L'équipe M'a mené sur un plateau Et bon Moi j'avais plus qu'à faire Les sprints De la montagne Et bon Après à la fin On s'est retrouvé pour la gagne Moi je dirais C'était C'était une belle journée Quickstep De David Amon Et bon Tant pis Et alors Laurent Jalabert Qui était sur la moto A un moment On vous voit grimper Regardez la différence d'ailleurs De style Entre Laurent Dufault Qui est en deuxième position Et vous Vous bougez les épaules Et Laurent dit Oh là il ne faut pas se casser la tête Avec ça Au contraire C'est le style de Richard Et ça veut dire Qu'il roule bien N'est-ce pas Laurent Ah oui oui Chaque coureur Regardez Vous êtes le seul A bouger les épaules Et Richard on le reconnait En plein milieu du peloton Comme d'autres d'ailleurs Moi je bouge même les oreilles Quand il faut Bon C'est souvent On les reconnait les coureurs A leur style Armstrong Ulrich C'est comme ça Qu'on les reconnait en fait Alors je vous retiens pas très longtemps Parce qu'il faut redescendre dans la vallée Il y a des petits problèmes d'hélicoptère Je crois Il y a à la fois des nuages Et je crois qu'il y a une des pannes d'hélicoptère Normalement Donc il y a un convoi Qui va vous ramener Simplement On parle d'abord De Armstrong Ulrich Ils sont Et Vinokourov Votre jugement à tous les deux Sur Sur ces trois Trois champions Qui sont devant pour l'instant Comment vous voyez un peu le scénario Laurent Dufault Déjà je crois que pour l'intérêt de la course C'est très intéressant Il y a du suspense Contrairement aux autres années Où je dirais Après le premier contre la montre Et après les premières étapes de montagne Armstrong Avait déjà pas mal de Je dirais d'avance Sur ses adversaires Là c'est C'est vachement serré On a vu Ulrich Revenir à son meilleur niveau Faire une grande démonstration Dans le contre la montre Et Vinokourov Très offensif Déjà depuis les Alpes On l'a vu à l'attaque à l'Alpe d'Huez On l'a revu Avec une victoire d'étape À Gap Et je crois que Ce sera intéressant De voir Je dirais déjà L'étape de demain Qui est une étape très difficile Avec l'Aspin Le Tourmalet Et surtout l'arrivée à Luzardiden Et il ne faut pas oublier Qu'il reste encore Un ultime contre la montre Et je pense que Peut-être tout va se jouer ici Donc Ce sera intéressant De voir Ce final Richard Votre opinion Sur le cas Armstrong Parce que vous avez roulé À côté de lui Est-ce que Oui ou non Vous le sentez Avec votre oeil De professionnel Et de champion Est-ce que vous sentez Qu'il est plus dans la difficulté Plus dans le dur Que les autres années Oui je crois que L'étau se resserre Par rapport aux autres Et pour la course Et bien Ça va être un super tour Le centenaire Ils sont Je dirais En 30 secondes Il y a les 3 premiers Et ça Ça va être super pour la course Et je pense que Demain ou après-demain Je peux vous dire Que le tourmalet Les jours qui restent Vont être très durs Et Ils vont Ils vont s'attaquer Parce que Personne je pense Veut tout miser Sur le dernier chrono Et le dernier chrono Tout peut se passer aussi Donc S'il y a des choses à tenter Si Un des 3 A la bonne jambe Il va tenter Avant le chrono Parce que Le chrono C'est prendre un risque Et je pense que Dans les jours à venir On va avoir une belle Belle passe d'arme Bon Pour nous On va le voir un peu De plus loin Parce que Avec le débauche d'effort Qu'on fait depuis Depuis quelques jours Mais en tout cas Ça sera sympa pour la course Et Le Tour de France A besoin de ça De suspense Pour le général Et puis je vous le dis Cette année On a des histoires Tous les jours Grâce à vous Et c'est assez formidable Juste un petit mot Sur le maillot On ne vous reconnait plus Assez avec votre maillot A poids rouge Et je crois même Que Jean-Marie Leblanc Vous l'a dit non ? Oui ben Ils m'ont envoyé Richard poids rouge quoi Oui mais ils m'ont envoyé Des poids Donc C'est pas de ma faute S'ils ont mis moi De poids Sur le maillot Donc Je crois qu'ils vont Résoudre le problème Ils ont mis trop de rouge Ou trop de blanc Et Oui regardez On dirait Presque un maillot Ordinaire Si je puis me permettre C'est vrai qu'il y a Moins de poids que d'habitude Moins de poids rouge Alors qu'il y en a tellement Sur le bord de la route Avec les centaines Et les milliers De supporters Qui vous encouragent Ouais bon Je vais peut-être Mettre des poids sur le casque Comme ça au moins Ils vont me voir de loin Ok merci Bientôt dans une même équipe Vous allez recruter Laurent pour sa fin de carrière Encore 4-5 ans Chez Quickstep Mon souhait c'était déjà De le recruter l'année passée Ça s'est pas fait Et je crois que J'ai fait un bon tour Et on est en bonne phase Pour négocier Et je crois que lui Avec le bon tour qui est réussi Ça va pouvoir se faire Et si on se retrouve Dans la même équipe Et bien tous les deux On sera content Parce que quand on a De la bouteille comme ça Et bien c'est On a plus besoin des fois D'amitié De complicité Et pour finir notre carrière Et bien ça sera plus facile À tous les deux Donc tout ce que je souhaite C'est que l'année prochaine On soit sous le même maillot Et on partira à la guerre ensemble Et bien on vous le souhaite aussi Trop de pub sur le maillot Dit Bernard Chenès Non il n'y en a pas de trop Finalement Non acceptable Mais il n'y a pas assez de points Merci de nous avoir rejoint Et bonne récupération pour ce soir Christophe Moreau Avec Thierry Adam Thierry Christophe est à côté de vous je crois Avec Christophe Moreau Christophe aujourd'hui Vous étiez notamment Vous étiez très bien Et en plus vous avez osé attaquer Ouais je crois que Je le disais Chaque jour Je retrouve un peu mieux les sensations C'est vrai que j'ai été gêné musculairement Par une blessure au niveau de la cuisse Et c'est vrai qu'aujourd'hui Ça s'efface bien Il y a encore un petit peu les séquelles Mais je crois que l'important C'est surtout hier Que j'ai vu que ça allait bien Que je pouvais aller haut Avec les meilleurs Et puis aujourd'hui J'étais un petit peu agacé Énervé d'avoir raté ce coup de départ Parce que ça pouvait faire une grande journée Et j'ai bien cru que Ça allait donner des écarts irrémédiables Et puis finalement Les sensations étaient bonnes Et je me suis reconcentré sur la course Et la finale était tellement vite Que je crois que c'était bon pour mon moral Bon pour le classement général D'attaquer et d'essayer Et je crois que Ça a été Une belle opportunité Parce que Finalement de suivre C'est pas toujours la meilleure solution Et d'attaquer Je crois que là Neuvième Qu'est-ce que huitième Je crois que c'est le plus important Chaque jour Chaque jour Je progresse un petit peu Je récupère bien Je le disais Je me sens bien Les jambes sont bonnes Alors je crois en moi Et au moins C'est comme je le disais Si je pète à chaque fois C'est les jambes Mais la tête Jamais Quelle bagarre Entre les premiers Vous êtes aux premières loges Pour assister à ça Qu'est-ce qui est le plus fort Armstrong Vinokurov Ou Ulrich Je crois qu'il y a beaucoup D'observations là-dedans C'est des rounds De De vraiment de vigilance Où tout le monde ne sait pas Qui peut attaquer Qui peut faire Craquer l'autre C'est vrai que Avec l'attaque de Mayo Et de Vinokurov C'était La bonne échappée Mais je crois qu'ils allaient Encore un peu vite Et derrière Lorsque le groupe Mayo jaune m'a repris J'ai encore bien tenu 3-4 kilomètres Et j'ai vu que Ulrich imprégné Imposait son rythme Avec Armstrong dans la roue Et finalement On n'a pas essayé d'attaquer Donc peut-être que C'était mea culpa pour aujourd'hui Balle au centre Et on verra demain Parce que Tourmalet et Luzardiden Ça va faire mal Merci Thierry Adam Et merci à Christophe Moreau D'avoir répondu comme ça David Malarm Vous vous êtes à côté De Walter Beneteau L'un des Claude Emart Claude Emart pardon L'un des grands Grands animateurs Et en particulier Dans la descente Où il a montré Un coeur exceptionnel Et une dextérité Non moins exceptionnelle J'ai envie de dire Walter Vous avez tout connu aujourd'hui Puisque vous étiez Dans l'échappée Vous êtes tombé Vous êtes revenu Vous avez été à nouveau lâché Et vous avez failli revenir C'est ça votre journée ? Non je ne suis pas tombé J'ai fait un tout droit Dans un virage Et j'ai eu de la chance Il y avait une route Une route en face Et bon je suis Je suis rentré Et dans la dernière C'est un dernier col Laurent Dufault attaqué Et puis bon Je n'ai pas aimé L'accélération Je suis resté Je les ai toujours gardés En point de mire Je suis rentré Dans la descente Qui a suivi Et dans le dernier col Simoni a rattaqué J'ai redécroché Et bon J'ai bien géré Ma montée Je me suis Je ne me suis jamais Mis dans le rouge Et je les avais toujours A peu près en point de mire Et dans la descente Je voyais que je revenais J'avais tiré bricot A l'oreillette Qui m'encourageait Qui me disait Que je revenais Je revenais sur eux Et bon A deux kilomètres Il y avait le petit rédard Et Perron m'a passé J'avais plus rien dans les jambes Il ne m'a pas manqué grand chose J'aurais aimé créer la surprise En pouvant rentrer sur les gars Aux 500 mètres Pour essayer de jouer la victoire d'étape Sur un groupe de 4-5 comme ça J'aurais pu J'aurais pu faire quelque chose de pas mal Je pense En tout cas vous avez les jambes Merci Walter Beneteau Qui termine à 10 secondes Le rangé à la berre Moi je trouve Ce qu'il a fait aujourd'hui C'est vraiment une vraie performance De rester avec les meilleurs devant Et ensuite de descendre Et de les rattraper après Bien sûr Walter s'est bien battu Il a pris la bonne échappée C'est une belle opportunité Il était en plus Malheureusement pour lui Avec d'excellents grimpeurs Difficile de les suivre Mais il s'est bien accroché Et il a profité De ses qualités de descendeur A chaque fois pour refaire l'écart Il n'y a manqué pas grand chose Finalement pour arriver avec eux Alors un petit mot sur la descente Parce que je disais tout à l'heure C'est vrai qu'il y a eu 55 kilomètres d'ascension 4800 mètres de dénivelé Mais c'est vrai que Dans la descente Quand on ne connait pas bien le vélo On se dit on se repose Et ce n'est pas vrai du tout C'est un peu vrai Mais ça dépend où on se trouve Si on est à l'attaque devant On ne se repose pas Si on est dans le peloton Et qu'il y a un petit peu de roue libre On s'alimente C'est l'endroit où il faut Bien penser à récupérer Dans les montées Ce n'est pas possible de manger Donc il faut le faire dans les descentes Et le coureur qui est échappé Et qui attaque dans les descentes Qui est obligé de faire les descentes à fond Pour préserver un avantage Eh bien lui Il n'a pas le temps De recharger les accus Au moment où il devrait le faire Et quelquefois Il a des surprises sur la fin Alors en plus Il y a des positions bizarres Là Qui soi-disant Sont aérodynamiques Laurent Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien sûr C'est aérodynamique J'allais dire Ça dépend des descentes Pour compléter la question Tout à l'heure Il y a des descentes très techniques Où la technique Bien sûr fait la différence Il y a des descentes Où il faut pédaler Et là bien sûr L'effort physique Prédomine Mais là Dans le cas présent Ulrich était en recherche de vitesse C'est un petit peu dangereux Mais c'est des garçons Qui maîtrisent très bien le sujet Vous vous souvenez De votre record de vitesse A vous Laurent En descente Au compteur ? Aucune idée Plus de 100 km heure C'est certain Je me souviens D'avoir passé largement Les 100 km heure Peut-être 110 Mais il faut pour cela Avoir une descente très belle Une route large Et pas beaucoup de virages Laurent Fignon Il y a quelques années Il m'avait parlé De 107 km heure Carlo Dacrouz Vous venez de nous rejoindre Vous avez regardé Votre compteur Votre compteur maxi Aujourd'hui Vous savez à combien Vous êtes descendu ? Je suis descendu Jusqu'à 85-87 km heure Ah oui pas plus ? Non non pas plus On fait attention Parce qu'on était dans un groupe Nous à un moment Derrière un groupe Qui était à plus de 100 km heure Dans la descente C'était la descente Du col de Monté A une certaine époque Je descendais très très vite Mais depuis que je suis tombé Dans un col Et que je me suis cassé La clavicule Là je ralentis un petit peu Maintenant vous prenez Plus de précautions ? Exactement Comment ça s'est passé Carlos aujourd'hui pour vous ? Après l'échappée d'hier Et la journée d'hier Qui fut très dure J'avais dit ce matin Que je resterais Dans le groupe Eto Avec le maillot vert Ce que j'ai fait Et bon On a limité la classe A 32 minutes Et j'ai regardé Dans le pressebook Il reste encore 3 étapes Où on peut jouer notre carte Personnellement Et pour l'équipe Et on doit aussi Défendre le maillot vert Alors il faut garder Encore quelques forces Demain c'est encore Une belle journée Donc aujourd'hui Vous avez terminé Dans le groupe Eto C'est ça ? C'est ça J'ai terminé dans le groupe Eto Avec le maillot vert Badène Coupe de chez nous Alors donc On rappelle ce que c'est On en profite Pour se remémorer Le groupe Eto C'est le peloton Des attardés Qui calcule En fait les délais Pour ne pas trop puiser Dans l'énergie C'est ça Et terminé en groupe Groupe Eto Groupe C'est ça Suivant la On doit passer d'ailleurs Là à Père Sourde Le dernier sommet Oui Suivant la moyenne de la course On calcule à peu près Les délais Et on essaie d'être Dans les délais Parce que c'est vrai Que c'est pas toujours évident Mais bon Tout le monde participe Et on y arrive souvent Et qui calcule les délais Est-ce que c'est un coureur Qui est un peu plus mathématicien Que les autres Ou c'est le directeur sportif Comment ça se passe ? Non On a des infos Par rapport aux voitures Qui nous suivent Sinon Il y avait Philippe Gaumont Qui a fait un top En haut de la bosse Et nous Il nous restait encore 8 km d'ascension à faire On savait qu'on avait Une bonne demi-heure De retard Mais bon On était encore large Bon Carlo je vais vous proposer Maintenant Parce que comme vous étiez Un peu derrière Pas complètement largué Mais un tout petit peu derrière Quand même De voir tout ce qui s'est passé Aujourd'hui Parce qu'il s'est passé Énormément de choses Avec Jean-René Godard Maintenant Le résumé De cette quatorzième étape Jean-René Un peu folle Très spectaculaire Six cols S'est échappé au long cours Et la victoire Et la renaissance D'une certaine façon De Simoni le grimpeur Dans la globalité Ce fut une étape folle Et en ce qui concerne la course On peut estimer Qu'il y a eu en fait Deux étapes aujourd'hui Il y a eu une première étape Disputée par les 17 coureurs Qui se sont échappés Au kilomètre 4 Et puis la deuxième étape C'est bien sûr le final Péreux sourde La descente Et cette fantastique bataille Entre Vino Kouroff Ulrich Et Lance Armstrong On voit aussi tes images Alors ce Cette étape donc Totalisait 191 km 500 Il y avait Six difficultés Quatre cols De première catégorie Deux de deuxième catégorie Départ de Saint-Giron Arrivé à Loudanviel Tête du peloton Vous le voyez Au début de l'étape La présence Des coureurs De l'US Postal Des coéquipiers De Lance Armstrong Il faut bien garder présente Cette image Car elle va éviter Révoluer au sud des kilomètres En ce qui concerne En ce qui concerne Les passages au sommet Le premier le voici Au sommet du col De La Trappe Christophe Mangin Qui appartient au groupe Des 17 homework des 17 Présent également dans le groupe des 17, secoureur espagnol, Manuel Beltran, le mieux placé au classement général, 13ème à 11h57, Beltran qui quelques kilomètres plus loin sera tout simplement virtuel, maillot jaune du Tour de France. On retrouve le peloton, la sérénité vous le voyez de Lance Armstrong et la deuxième difficulté de la journée, il s'agit du col de l'accord, col de première catégorie au sommet duquel Virenque passe en tête devant Dufault, le peloton à ce moment là. C'est à 14 minutes 40 et je le répète à ce moment là précis, Beltran est virtuel, maillot jaune du Tour. Troisième difficulté de la journée, le col de portée d'aspect au kilomètre 103 et c'est encore Richard Virenque qui passe en tête, vous l'avez vu quand le peloton arrive au sommet, il est à environ 8 minutes et conduit notamment par les maillots de l'équipe Euskatelle. Derrière un coureur vit un calvaire, il s'agit de David Millard, David Millard le coureur à côté de l'équipe Cofidis, David qui va se battre aujourd'hui, il s'ouvre d'une bronchite et il va se battre pour rentrer dans les délais. Retrouve encore le groupe de tête, nous sommes ici au sommet du col de Malenté, col de première catégorie et c'est Richard Virenque qui passe en tête devant Dufault et Beltran. Le peloton est à 8 minutes 55. En tête du peloton, on a vu tout à l'heure l'US Postal, changement de physionomie maintenant avec l'apparition des maillots orange de Skatelle qui vont assurer le train en tête du peloton, présence également des coureurs de l'équipe Bianchi. Sommet de la cinquième difficulté de la journée, le col du portillon, Richard Virenque passe en tête devant Dufault, Simoni et Potcharov. Petini avec son maillot de champion d'Italie, Potcharov derrière lui, Potcharov qui habite tout près de Saint-Gaudens, qui était presque le régional de l'étape. Richard Virenque qui aujourd'hui, en passant 4 fois en tête et 2 fois en deuxième position au sommet des difficultés programmées, Richard Virenque assoie définitivement son maillot blanc à poids rouge. En tête du peloton, vous l'avez vu, alors que le groupe à l'avant explose avec une accélération notamment de Laurent Dufault. Laurent Dufault qui emmène avec lui le vainqueur du Tour d'Italie, Gilberto Simoni, mais également Walter Benetto et Richard Virenque. Derrière, Petini, vous le voyez, est très relax. Il a fait son boulot dans l'échappée avec Rogers au profit de Richard Virenque. Nous sommes toujours donc dans l'enchaînement des difficultés de cette étape pyrénéenne. A l'avant du peloton, vous le voyez, très gros travail des coureurs de la Bianchi. Yann Ulrich aujourd'hui a fait bouc. Il avait à un moment 4 équipiers avec lui, Yann Ulrich. Et peut-être un moment un peu surpris par ce qui se passe en tête de la course. Il y a plusieurs attaques, plusieurs accélérations. Christophe Moreau et surtout lui, Alexandre Vinokourov, le Kazakh. Vous avez vu sur la gauche le maillot de Beltran qui figurait dans l'échappée initiale. Yohann Brunel a arrêté Beltran pour qu'il attende Lance Armstrong. Lance Armstrong, il est calé dans la roue de Yann Ulrich. Et devant, c'est Vinokourov qui est parti. Et à ce moment-là, ce n'est pas le maillot jaune qui roule derrière Vinokourov accompagné d'Iban Maillot, le vainqueur de l'Alpe d'Huez. Ce n'est pas le maillot jaune qui roule, qui emmène la poursuite. Mais tout simplement, Yann Ulrich. Alors nous sommes ici au sommet de la dernière difficulté, le col de Péressourde. Gilberto Simoni passe devant Richard Viranque et Laurent Dufault. Les trois hommes plongent dans la descente. Et on imagine à ce moment-là qu'ils vont bien sûr se disputer la victoire d'étape. Car leur avance est extrêmement conséquente. Elle est encore supérieure à deux minutes. Dans la descente, derrière, vous avez vu passer Vinokourov et Iban Maillot. Et juste après, à un peu moins d'une minute à ce moment-là. Ce qui fait qu'Amstrong a sauvé son maillot pour le moment. Armstrong, avec le maillot jaune, est accompagné notamment de Yann Ulrich. Nous sommes maintenant à Loudanviel pour l'arrivée de cette étape. Richard Viranque nous disait tout à l'heure qu'ils ont été surpris par le retour de Perronne. Qui a un peu désorganisé ce que Dufault et Viranque voulaient faire. Puis dans l'opération, ils sont devancés sur la ligne par le récent vainqueur du Tour d'Italie. Derrière, Alexandre Vinokourov fait une bonne opération. Il fait ce que l'on appelle un rapproché par rapport à Lance Armstrong. Lance Armstrong qui a suivi Ulrich dans l'ascension. Mais dans la descente et ensuite dans la partie finale, Lance Armstrong a pris des relais très appuyés. Simoni est heureux. On peut estimer qu'il a sauvé aujourd'hui son Tour de France. Il gagne l'étape, une grande étape des Pyrénées, une grande étape de montagne pour le double vainqueur du Tour d'Italie. Laurent Dufault dans le même temps, Viranque dans le même temps. Perronne à 3 secondes, Beneteau à 10 secondes. Alexandre Vinokourov, vous le voyez, à 41 secondes. Ivan Basso, Zubeldia à 1'24. C'est également le temps enregistré aujourd'hui par Ulrich et par Armstrong sur la ligne. Armstrong garde son maillot jaune. 15 secondes sur Yann Ulrich. L'écart n'a pas varié. Par contre, avec Vinokourov, vous voyez le rapproché du coureur kazakh qui est maintenant à 18 secondes. Nous sommes à une semaine de Paris. Les 3 premiers du classement général en 20 secondes au classement général. C'est quelque chose d'absolument phénoménal. Demain, il y aura l'arrivée, bien sûr, au sommet de l'Uzardiden. Lance Armstrong a dit tout à l'heure que demain, il allait faire l'étape à bloc, qu'il allait tout tenter. Que se passera-t-il ? C'est vraiment un grand, grand, grand point d'interrogation. Mais pour les gens qui aiment le Tour de France, ce suspense est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Merci Jean-René, avec un coup d'œil quand même sur ce dessin de Chénaise. Oui, c'est vrai, pourquoi pas les enclumes sur la tête, la sorcière aux dents vertes. Ensuite, le maillot vert, pour être bien complet sur les marches du Tour, Jean-René. Oui, effectivement, car dans les étapes de montagne, c'est souvent le cas. Le porteur du maillot vert, en l'occurrence Badenkoop, arrive dans des groupes de coureurs attardés, parfois même dans le groupe étau. Alors, la cérémonie du maillot vert, nous ne l'avons pas montré tout à l'heure, la voici, avec donc le leader du classement par points. Il est courageux, il s'accroche, encore deux jours à tenir, il s'agit de l'Australien Badenkoop. Très bien, et la météo très forte, vraiment, les prévisionnistes de Météo France très très forts, parce qu'ils avaient dit, orage possible à Loudenvielle, à l'arrivée de l'étape, et à l'instant même, eh bien, un mini orage vient de s'abattre. Regardez, voilà, quelques gouttes sur la belle région, c'est exactement ce qui était prévu, et on va saluer tous les fidèles qui sont là devant le podium de Véloclub. Chapeau, chapeau Météo France, parce qu'à quelques minutes près, il a plu exactement sur Loudenvielle. Une image aussi fugitive, ça vient de se produire il y a quelques secondes, c'est le passage de la voiture balai, juste devant la ligne d'arrivée, avec malheureusement Pierrick Fédrigo de l'équipe Crédit Agricole, qui a abandonné. Vous savez que le règlement impose normalement aux coureurs qui abandonnent de monter dans la voiture balai, et j'ai cru distinguer aussi un Caldirola qui descendait de cette voiture balai, ce pourrait fort bien être Hopman, qui a abandonné, je crois, il me semble, Jean-René, je parle sous votre contrôle. Fédrigo était le plus jeune coureur de l'équipe Crédit Agricole, c'était son premier Tour de France. Et c'était son premier Tour de France, on l'a vu en grande difficulté à l'arrière avec David Millard. Alors justement, Philippe Laffont, vous êtes là, et vous avez vécu avec Serge Beuchery, je crois, la journée des Crédits Agricole, l'aspect coulisse qui tous les jours nous étonne de plus en plus. Alors on a quitté, nous, Pierrick Fédrigo sur la piste, sur la route, on l'avait vu rejoindre le groupe Eto, et on s'est dit ça y est, il est sauvé. On ne savait pas qu'il ne rentrerait pas, ça c'est une surprise pour nous ce soir. On a passé une bonne partie de la journée avec lui, avec Thor Huchoft aussi, qui était très très mal dans les côtes. Le Crédit Agricole, c'est simple, ils ont un homme qui est très bien classé, c'est Christophe Moreau, le leader, il a gagné une place ce soir, il est neuvième, mais derrière, les autres se battent pour rester dans le Tour, parce que dans la montagne, c'est très difficile. Et Fédrigo, qui peut être un grimpeur, est pas bien en ce moment, vous allez voir que c'est vraiment du sport, pour tenir le moral de ces gens-là dans la course, et avec Serge Beuchery, on s'est employé à essayer de le rattraper, à essayer de l'encourager, à essayer de le remonter. Et finalement, ça n'a pas marché, ne tenait pas compte de la fin du sujet, on a pensé qu'il était sauvé, on voulait y croire. Pour les Crédits Agricole, l'étape du jour a deux visages. Le leader, Christophe Moreau, est dixième au classement général, premier français, il doit coller au meilleur. Pour les autres membres de l'équipe, c'est une toute autre histoire, la course derrière, pour durer dans le Tour. Pour le groupe Eto, il faut au moins être au ravitaillement un peu avec tout le monde. Là, il n'y a pas de... il faut attraper. On attrape le bus. Et après, on ne s'amuse pas, parce que les délais, les délais, les délais. À 35 de moyenne, c'est 45 minutes. À 41, non, à 33 de moyenne, c'est 41 minutes. Et à 31 de moyenne, c'est 37. C'est-à-dire que c'est moins qu'hier, parce que normalement, ça va rouler moins vite. Donc si ça roule moins vite, il y a moins de délais. Donc, à mon avis, sur les 41 minutes. Donc là, il ne faut pas traîner, parce que 10 minutes par col, il faut au moins aller jusqu'au ravitaillement. Puis toi, Christophe, on accompagne les meilleurs, comme d'habitude. Et ça se passe bien, et on remonte dans la file, au fur et à mesure. Dans la voiture, avec Serge Bouchery, deuxième directeur sportif dans la course, tranquille, loin derrière, en début d'étape. Messieurs, ça va Michel ? Ça va bien. T'as vu Roger ? Tant qu'on n'entend pas les numéros lâchés, c'est bien. Non, Christophe marche bien. Bien. Il est très, très serein, il est très régulier. Ouais, ouais, ouais. Non, non, depuis le début du tour, vraiment. Roger, le crevaison de Pierrick. Mais attends, c'est peut-être pour nous, hein. En fait, on s'est fait piéger derrière ça, là, tu vois ça. Serge Bouchery sait que Pierrick Fédrigo n'est pas en forme. Lâché avant le troisième col de la journée, il risque le hors-délai, tout simplement la fin du tour pour lui. Alors il doit l'aider à rejoindre le coupé tôt. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, il a dépanné. Ouf ! Attention à Milan. Et la télé dans les voitures, c'est quand même un bel outil de travail, hein. On commence à en toucher, là. Le voilà, ils sont tous les deux. Bon, de Serge pour Roger. Ils sont dans les voitures, je suis avec Pierrick et Tour. C'est bien, les gars. Allez, mon Tour, tu restes avec, hein, c'est bien. Tu veux qu'on t'arrose, Pierrick ? Allez, c'est avec, allez ! Allez, gamin, allez ! Allez, je suis pour aller à Paris, allez ! Allez ! Dans le jargon des coursiers, on appelle ça se faire mal à la gueule. Allez, Pierrick. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Ok ? Tiens. Non, 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 hein. Ils sont quatre derrière, il n'y a pas de problème. Toi, tu vas revenir dans la descente sur le groupe devant, hein. Donc toi, tu montes à ton train, et moi, je m'occupe de Pierrick. Tu ne te fais surtout pas de soucis. Ok, Tour ? Tiens, prends un autre bidon. Allez, Simon ! Allez, allez, allez ! Allez ! Allez, allez ! Alors, j'ai dit, il voulait t'attendre, mais j'ai dit qu'il montait à son train, plutôt, Tour, parce que là, tu n'es pas tout seul, hein. Ce n'est pas qu'il ne veut pas t'attendre, c'est moi qui lui ai dit de monter à son train. Ok ? Allez, mon Pierrick, ça va aller, hein. Finalement, Torushoft et Pierrick Fédrigo vont rejoindre le groupe ETO, sauvés du tour, encore aujourd'hui. Philippe, et malheureusement non, et malheureusement non, parce que vous les avez quittés à quelques kilomètres de l'arrivée, sautant sur une moto pour revenir monter le sujet, monter les images, et malheureusement, entre-temps, Pierrick a craqué. Et nous manque la dernière ascension, et en fait, voyez combien peut coûter une crevaison avant le troisième col de la journée. On ne rattrape pas, on ne peut pas rattraper. Donc, Pierrick Fédrigo, éliminé aujourd'hui, abandon. Claudemar, vous êtes avec le vainqueur du jour, et vous êtes en direct avec nous, avec Gilbert Simoni. Eh oui, tout à fait, avec Gilbert Simoni, vainqueur du Giro, on s'en souvient, et vainqueur ici à Loudinviel. Gilberto, vous aviez dit avant le Tour de France que vous vouliez gagner ce Tour de France, mais je crois que la victoire d'aujourd'hui, vous êtes très heureux. La traduction est assurée par Pascal Sintz de la Société du Tour. Oui, c'est vrai que je venais sur ce Tour de France avec une très très grande ambition, puisque je voulais vraiment remporter ce Tour. Bon, là, je m'en sors avec une victoire d'étape, et ça efface l'amertume des derniers jours, et aussi toutes les souffrances de ces derniers jours. Mais c'est vrai que remporter le Tour ça aurait été une toute autre chose. Vous reviendrez pour gagner le Tour, Gilberto. Vous reviendrez ? Oui, c'est sûr, je reviendrai. Maintenant, avec l'expérience de cette année, j'ai compris où je m'étais trompée, et je reviendrai pour essayer de remporter le Tour. Ok, à l'année prochaine. Merci, merci, Gilberto. Merci, merci, bravo. Jean-Maurice Heug, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le chef d'orchestre. C'est vous qui mettez, comme on dit pour un musicien, non pas en musique, mais c'est vous qui mettez en image tout ce qu'on voit depuis le début de ce Tour. C'est-à-dire des images formidables. Il faut le dire. Merci, Gérard. Bonjour, d'abord. C'est effectivement un travail d'autant plus passionnant cette année que le Tour est extraordinaire. Et ce que je voudrais commencer par dire, c'est que c'est surtout un travail d'équipe et que j'ai la chance, pour faire cette réalisation, d'avoir à ma disposition une équipe extraordinaire dans les hélicoptères qu'on voit en ce moment, avec Richard Sarrazy, Christophe Chirich, les pilotes des Westcam, avec Eric Vessière, Darren Constantino, les caméramans, tous les caméramans moto, les pilotes moto, je ne citerai pas tous leurs noms, mais je pense à Fabrice, à Dominique, à Olivier, à Sébastien. Je pense aussi à tous les gens qui sont dans les hélicoptères relais, dans les avions relais, car il n'y a pas que les caméramans. Ces images que vous voyez qui viennent donc des motos et des hélicoptères, elles sont relayées par des gens qui sont dans des avions et dans des hélicoptères. Aujourd'hui, ils ont subi des vents infernaux. Ils ont réussi à tenir le coup. Ils ont réussi à passer quand même dans des conditions difficiles. Et aujourd'hui, on a le sentiment que la retransmission a été facile. Techniquement, elle a été très difficile. Et je leur donne un gros coup de chapeau. C'est vraiment le travail de toute une équipe, de toute l'équipe de la HFSFP. Et quand on voit les conditions de travail à l'intérieur même du peloton, dans les descentes de col avec nos copains motards, Fabrice Roche, qu'on reconnaît. Regardez, il est debout, il n'a pas de ceinture. Ça travaille dans des conditions absolument exceptionnelles. C'est vrai aussi pour Laurent Jalaber, Thierry Adam aussi, qui sont dans la course, comme Fred Gatineau d'ailleurs et Pascal Caron, qui font toutes ces superbes images qui nous permettent de vivre un grand spectacle de sport. Ce sont des acrobates de l'image, oui. C'est vrai que chaque année, on essaie de former un de nouveaux motards, deux nouveaux caméramans, parce que pour devenir excellent sur le tour, ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est pas en faisant seulement une ou deux courses dans l'année. C'est un travail de longue haleine sur deux ou trois ans pour réussir à comprendre la course, à réussir à respecter les règles de sécurité et réussir à être, disons, dans le tempo aussi de la réalisation. Mais moi, c'est vraiment un grand bonheur de travailler avec une telle équipe. Ça fait sept ans maintenant et sur la ligne d'arrivée, il y a aussi des équipes, il faut en dire un mot, les équipes de France 3 qui couvrent le dernier kilomètre et qui le font remarquablement bien. Et toute l'équipe de France 3 Sud venant de Toulouse qui participe à la fabrication de cette émission ici sur le plateau de Vélo Club. Il faut leur dire merci et bravo de temps en temps, ça fait beaucoup de bien. Samuel Allègre aussi, Christophe Cassan, Olivier Viratelle et Didier Tricard qui eux s'occupent spécialement des images concernant, avec Jean-Jacques Brouard aussi, concernant le Vélo Club. Je vais demander à Laurent Louillat de venir me rejoindre parce que dans exactement une minute trente on va retrouver Stade 2. Laurent, je vous en prie. Vous aussi, vous êtes un metteur en scène, Gérard, parce que vous pouvez faire une entrée. Je vous en prie, asseyez-vous Laurent, il y a une super actualité aujourd'hui avec Formule 1. Formule 1, un grand prix incroyable aujourd'hui à Silverstone, vous verrez toutes les images bien sûr. Ronaldinho, les premières images dans son nouveau club à Barcelone, c'était de la folie, véritable cohue notamment à l'aéroport. Nous reviendrons également bien sûr sur le Tour de France. Vous verrez la souffrance de ceux qui sont tout au fond, les derniers. Et puis, invitée d'honneur de ce Stade 2, la première championne du monde de natation synchronisée, Virgilie de Dieu. Elle aussi a pris la route depuis 5h ce matin de Barcelone pour venir sur le plateau de Stade 2 et elle sera là avec tout le public pour cette émission en direct. A tout de suite, Laurent. Un tout petit coup d'œil sur les vélos qui ont été amenés ici par Gérard Lepriol. Regardez comme ils sont beaux. Alors numéro 14, c'est un vélo qui date de 1903-1907 avec des pneus pleins. Le 26 date de 1925 et le numéro 36, vous voyez Gérard qui est magnifique, déguisé en garin, déguisé en coureur du début de l'époque avec le numéro 14, voilà, qui est le plus ancien avec des pneus pleins. Voilà. Bravo à Tête Taricone, à Pépiteau, M. Albeladéjou, entre autres, à Guy Bogiraud et Jean-François Guy Borel pour l'ensemble de leurs œuvres. Vive le sport, Stade 2, c'est tout de suite. Vivez toute l'émotion du Tour de France sur France 2 avec les supermarchés et hypermarchés champions et les matelas Simons pour tous les amoureux du sommeil. Les choses...